Bonjour, bienvenue dans Game of Roller 2 Tours, la grande finale. Alors pourquoi j'ai pris un mauvais départ ? Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas de ma faute. J'étais en train de dire vous êtes le décompte quand ? Bonjour à tous. Alors tout le monde n'est pas encore arrivé, pourquoi ? Parce qu'on a commencé un peu plus tôt, parce que Clément et Flo, Angledroit et Clément sont en intervention, mais ils arrivent, ne vous inquiétez pas, à ma droite, exceptionnellement, j'ai Jean Massier. Bonjour Jean Massier, ça va ? Bonsoir, ça va et toi ? Pour les gens qui ne te connaissent pas, que fais-tu dans la vie ? Je suis streamer sur Twitch. Voilà, mais qui a une spécialité. Une spécialité, c'est que je suis un Pokémon de type politique. Voilà, donc tu fais des émissions politiques, notamment je crois le jeudi. Le jeudi, une émission qui s'appelle Backseat, le seul talk show d'actualité politique sur Twitch. Twitch.tv slash Backseat. Slash Jean Massier. Non, c'est sur ma chaîne. Ah, excuse-moi. Donc Clément Victorovitch, tu connais les chaînes. Non mais là, en fait, c'est Clémovitch ici. C'est Clémovitch. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés jusqu'à présent dans Game of Thrones Les Deux Tours. On est très contents de votre soutien, également des comités de soutien pour nos candidats qu'on va retrouver. Et en fait, on commence cette émission, vous avez vu un petit peu plus tôt, mais un petit peu tard aussi dans le plus tôt, parce que des questions techniques, on vous débriefera tout ça, c'est très intéressant. Mais parce qu'en fait, Jean va interroger nos candidats un par un, les quatre, même les deux autres vont arriver entre temps. Et il va les interroger en one to one, sans pitié. Il va prendre ma place. Il va faire comme si c'était des vrais candidats à la présidentielle en leur demandant, mais quel est votre programme ? Comment ça se passe ? Ils auront le droit de faire des scandales comme les vrais politiques. Et ça vous permettra, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un Game of Thrones Les Deux Tours un petit peu spécial. On va faire le premier tour, mais aussi on va faire le deuxième tour à titre exceptionnel. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir, on ne va pas dire, celui qui a le plus de voix, c'est le président, bravo. On va remettre les compteurs à zéro, une fois qu'on aura deux finalistes. Et les deux finalistes, ceux qui ont le plus de voix grâce à vous, ils feront un débat final. Et je vous en supplie, vous allez écouter ce qu'ils vont dire. Vous n'allez pas dire, ah non, j'aime trop Charles Despi, j'aime trop l'âme en vrai, donc je vote pour lui. Votez pour moi. Voilà, vous allez vraiment dire, c'est ce programme qui me convainc, c'est ça qui va vraiment sauver la France. Parce qu'à la fin, ce sera uniquement sur votre sondage à vous, 100% sur votre sondage, qui va décider qui sera le président ou la présidente de la République. Donc, la République française en 2022, on aura 15 jours d'avance sur la réalité. Je vous représenterai plus en détail qui est derrière l'équipe de production, quelles sont les spécificités du jour, etc. Mais je laisse tout de suite la parole à Jean, qui va prendre ma place. A tout de suite. Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans cette grande finale. Un instant politique très attendu et médiatique par nos concitoyens qui vont avoir à se prononcer sur les candidatures de nos candidats pour cette élection exceptionnelle dans un moment politique très particulier. J'ai le plaisir de recevoir le premier candidat pour cette interview exceptionnelle. Bonsoir, Paul-Jacques Charenton. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre interview. C'est bien normal. Vous êtes le candidat donc de la France en fête. Tout à fait. Et votre slogan, le peuple en fête. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est vous qui représentez le peuple ? Paul-Jacques Charenton. Écoutez, cela fait des années maintenant, évidemment, que je m'exprime pour le peuple. Voilà, ça fait maintenant, je ne sais plus combien d'années, qu'on est dans ce jeu politique ridicule où on favorise les plus fortunés. Le peuple est affamé, mutilé lors des manifestations, volé, tout ça au profit des plus riches. On l'a vu lors de la crise du Covid qui s'en sont mis bien plein les poches. Mais ce peuple, ce peuple dont vous parlez, de quoi est-il le non ? Le peuple, c'est vague. Tout le monde peut se revendiquer du peuple. Pourquoi vous plus qu'un autre ? Écoutez, mon cher, comment vous appelez déjà ? Léo Salami. Mon cher Léo Salami, écoutez-moi bien. Est-ce qu'on veut vraiment ressigner pour 5, 10, 50, 100 ans de souffrance avec ces charlatans ? Voici maintenant la 27e fois qu'on nous propose au second tour les traditions. Les traditions, comment dire, menées par qui ? Menées par la France bourgeoise, menées par une France mourante, mon cher Léo. Les gens veulent du changement, la jeunesse. Il faut penser à la jeunesse qui, cette fois-ci, va être présente dans les urnes et ne se laissera pas marcher dessus par une France mourante qui ne veut juste protéger ses intérêts. Parlez-en de la jeunesse. La jeunesse, elle souhaite l'écologie, notamment. L'écologie qui est au cœur de votre programme. Mais l'écologie, ce n'est pas partagé par tout le monde, ça ? Pourquoi ce serait, encore une fois, vous plus qu'un autre, l'écologie ? Alors, excusez-moi, mais on vous pourrait demander, évidemment, à mes adversaires, quels sont leurs programmes écologiques ? Et c'est à vous que je demande. À part éventuellement, voilà, jeter une brique de lait de plus par semaine dans la poubelle jaune. Nous, notre programme écologique, il est clair et simple. C'est de tout simplement, oui, nous avons entendu tous les rapports Oxfam et autres sur l'urgence, l'urgence écologique. Donc, nous voulons faire la transition, quitter le nucléaire au plus vite et ne pas repousser cette échéance. Et en combien de temps on quitte le nucléaire, selon vous, le plus rapidement possible ? En quatre ans, on éteint toutes les centrales, c'est ça, en un quart d'heure ? Comme vous avez pu le déclarer par le passé ? Mon cher Léo, on va se calmer un petit coup. Soyez réaliste, bien entendu. Moi, nous espérons le faire sous dix ans, tout à fait. Dix ans ? Sortie du nucléaire en dix ans ? Tout à fait. Et la contrepartie, ce sera d'acheter du gaz russe, en attendant ? Comment ça, mon cher ? Je vous pose la question, comment on fait pour avoir de l'électricité l'hiver prochain ? C'est justement parce qu'on l'a fait en dix ans que ça va être une transition progressive. Évidemment qu'on ne va pas fermer du jour au lendemain toutes les centrales. Il va falloir faire cette transition. Faire une transition aussi, comment dire, des personnels qui travaillent et les reformer pour construire un maximum d'énergie renouvelable, toutes les sources d'énergie renouvelable possibles que l'on connaît. Et aussi éduquer, bien entendu, les utilisateurs, les Français, à justement ne plus agir comme s'ils avaient un potentiel d'énergie illimité où personne n'avait de responsabilité, tout simplement. Vous êtes décroissant, Paul-Jacques Charenton. Vous souhaitez la décroissance ? Comment ça ? Le recul. Mais pas du tout. La fin de la production économique. Écoutez. Votre écologie révolutionnaire, c'est votre programme que j'interprese. Vous êtes à la seule de qui ? De personne, du public. Mon cher Léo Salami, notre programme est chiffré, bien entendu, vous le savez. Tout ceci est consultable. Bien entendu que nous avons... C'est ambitieux, c'est ambitieux, ça coûte de l'argent de faire une transition écologique propre, évidemment de donner des ressources convenables à nos millions de Français sous le seuil de pauvreté ou en situation précaire. Mais cet argent, il est trouvable, notamment par ces gens qui sont cannibales de la planète et des ressources financières de ce monde. Et alors, c'est ces gens-là qui vont financer. Mais alors, qui ? Quel est le nom de ces personnes que vous allez faire payer cette transition dont vous parlez ? Les riches ultra-riches. Les ultra-riches, principalement. On sait très bien que pendant la crise, ils ont doublé leurs fonds pendant que tout le monde était en train de crever dans le caniveau. Excusez-moi des termes un peu forts. Mais toutes ces évasions fiscales, tous ces ponts d'or pour les actionnaires et autres, toute la permissivité qui a été permise par notre gouvernement en place et qui serait permise par les opposants, entre guillemets, à qui on doit faire barrage. Eux, ce ne sont que des mesurettes et puis plutôt des poignets de main en backstage. L'impôt sur la fortune, évidemment, qu'on le remettra. Des tranches d'impôts, bien sûr, notre programme prévoit 72 tranches d'impôts. Avant, évidemment, d'une distribution des impôts optimale et équilibrée. Et à combien on commence à payer des impôts ? À partir de quel salaire on est imposé dans votre France idéale ? Eh bien, nous ne sommes pas... Qui sera imposé les ménages ? Les automobilistes ? Les jeunes ? Les jeunes ne paieront pas d'impôts avant 25 ans. Et pour ce qui est de la tranche d'imposition, on commencera à payer des impôts à partir de 3 000 euros, mais sur une tranche très faible. 3 000 euros, d'accord. 3 000 euros de revenus. Paiement des impôts. Tout à fait. Très bien. Vous voulez renverser la table, on peut se dire les choses assez... Franchement, vous êtes un candidat ambitieux, vous voulez tout casser ? Tout casser, non, justement. Je veux que tout le monde vive en harmonie, mais je pense qu'on n'a pas forcément besoin de 250 millions sur son compte pour vivre convenablement et en harmonie avec le peuple. Ma question, c'était comment est-ce que vous allez respecter la forme démocratique du gouvernement ? Est-ce que vous autoriserez les manifestations d'opposants ? Est-ce que vous allez être un autocrate ou un démocrate ? Bien entendu que tout le monde... Enfin, au contraire, nous sommes plutôt pour la participation et la démocratie. Bien entendu, tout le monde pourra exprimer ses mécontentements. On va essayer justement d'être beaucoup plus dans la démarche de la consultation citoyenne. Et bien entendu, je ne vous propose pas un programme d'un autre temps, ni des goulags. Vous proposez d'osmanter le SMIC ? Tout à fait. De ce que j'ai compris, directement ? Oui. Dès votre élection ? Oui. Ce n'est pas un peu démagogue, ça, comme proposition ? Comment on les finance, l'augmentation du SMIC pour les petites entreprises, les restaurateurs, les commerçants, les agriculteurs ? Comment ils font ? J'aime bien votre style, vous y allez. C'est un métier, c'est un métier, monsieur. C'est Léau Bourdin. Jean-Jacques Bourrin. Bien, c'est très simple. Nous n'allons pas abandonner les petites PME, les petites entreprises. Nous allons évidemment accompagner. C'est une transition qui doit se faire. L'État doit être présent. Mais là, on parle plutôt des énormes groupes qui font des profits records. Ramener l'imposition en France sur ces gros groupes, d'ailleurs, qui font tous les efforts pour éviter notre imposition. Renationaliser aussi, mais ça, c'est plus à moyen terme, beaucoup de choses. Enfin, c'est assez délirant de privatiser, que ce soit le transport, enfin plein de services qui devraient être publics et justement supervisés par l'État. Il y a beaucoup de... On va dire que ça peut paraître démagogue et délirant de donner un SMIC à autant de gens et de donner un minimum de jeunesse. Mais pourtant, ce n'est pas si dur que ça à financer quand on sait tout l'argent qui passe sous le coup, sous la coupe de l'État. Et ça, ça ne profite qu'à des gens qui en est déjà beaucoup trop. Si vous ne remportez pas cette élection, pour qui appellerez-vous à voter au second tour, Paul-Jacques Charenton ? Écoutez-moi bien, comme j'ai combattu Stanislas Lagolzitouni au premier tour, bien évidemment, aucune voix ne devra aller à Charles de Spie et son délire royaliste numérique. Ça, il en est hors de question. De toute façon, l'écologie, lui, je pense que son programme, c'est de détruire la planète au plus vite. Peut-être pour aller sur Mars, on ne sait pas, ou devenir une entité virtuelle. Il en est hors de question. Il nous le dira tout à l'heure, ne parlez pas à sa place, il nous les écris. Voilà, bien entendu. En tout cas, pas une voix pour Charles de Spie. Bien entendu. Votre barrage ? Le barrage est là, ensuite. Comme dit, bien entendu, Eglantine Arnoux, vous l'aurez en interview peut-être pendant trois heures. Absolument. Peut-être qu'il y aura un début de programme. Au bout de trois heures, vous aurez peut-être deux mots, un truc, un projet. Mais bon, voilà, ça a été quand même un quinquennat d'une violence incroyable. Donc évidemment que je ne suis pas du tout solidaire et je n'aimerais pas appeler à voter pour elle. Mais quand même, Charles de Spie, c'est quand même trop dangereux. J'ai déjà vu, enfin, des gens ont commencé un petit peu à faire du data mining pour essayer de comprendre ce qui se passait dans cette sphère numérique que personne ne comprend. Et j'ai vu des choses très inquiétantes. On ne serait pas loin d'un putsch avec cette personne. Alors, Léo, vous pouvez demander le mot de la fin à votre interview. Passez ensuite à Charles. On va conclure avec une toute dernière question. Avez-vous des regrets quant à cette campagne ? La vôtre. Des regrets ? Eh bien, écoutez, on peut toujours avoir des regrets. On a essayé d'être partout, d'en faire le plus possible, de bien montrer qu'on était là pour les classes populaires. Les classes populaires qui, souvent, peut-être parce que la gauche les a abandonnées trop longtemps sur les décennies passées, pourraient se dire qu'avec l'extrême droite, il y a un changement possible, quelque chose à tester. Mais la réalité, mon cher Léo Salami, c'est qu'on le sait très bien, toutes les mesures des programmes, notamment d'Eglantine Arnoux, mais aussi et surtout de Charles de Spie, sont plutôt liberticides et à la faveur des classes les plus aisées. Merci Paul-Jacques Charenton. Vous êtes le candidat de la France en fait. Et votre slogan, c'est le peuple en fait. Merci d'avoir accepté notre interview. Merci à vous. Nous allons passer à l'interview suivant. L'interview suivant, donc un autre candidat qui a accepté notre invitation et je l'en remercie. Il s'agit de Charles de Spie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Charles de Spie, vous êtes le candidat du Rassemblement National pour une Royauté Numérique. Et votre slogan, notre programme, le programme. Bonsoir. Je tenais à dire que je n'ai pas accepté votre invitation. Elle m'a été imposée par Radio France. Donc je tenais à dire que j'avais choisi d'autres journalistes qui sont, je pense, plus corrects, mais qu'on m'imposait votre présence. Alors que je devais bien demander de ne pas avoir Anne-Sophie Lapix ou Jean Macieux. Nous sommes sur le service public, monsieur. Nous sommes au service du public. Donc vos électeurs potentiels, nous vous donnons l'opportunité de venir vous exprimer devant eux. Je tiens à dire que vous faites comme des émissions où vous choisissez vos invités. Et étrangement, dans vos émissions, il manque un courant qui pèse plus de 35% des électeurs en France. Et que d'autres intervieweurs, intervieweuses sont peut-être plus ouverts et justes que vous. Donc j'avais demandé à être interviewé par Guillaume Plé, Cyril Hanouna ou Thinkerview. Et je tenais à dire, pour la transparence que j'ai acceptée, parce que je suis une personne correcte, mais que je trouve ça un peu paradoxal. En démocratie, ce sont les journalistes qui choisissent d'inviter ou pas, et les politiques qui sont libres d'accepter ou pas. En tout cas, parlons-en justement de démocratie. Vous proposez de renverser la table, vous aussi. Vous voulez quitter la démocratie. Tout à fait. Mais contrairement à M. Charenton, pas de manière molle. Voilà, de manière totale. La disruption, ce n'est pas une histoire de Startup Nation. La vraie disruption, c'est d'arrêter de fantasmer sur une république 6. Mais de s'adapter sur une royauté 2.0. C'est important. Et je pense que le peuple français l'a vu durant ce premier tour. Encore une fois, c'était une non-campagne. C'était une mascarade. C'était un culte de la personnalité. Il n'y avait pas d'argument. Et Mme Arnoux vous le prouvera dans l'interview qui va suivre. Donc à un moment, je le redis encore une fois, arrêtons de nous voiler la face avec des élections démocratiques qui ne sont jamais vraiment démocratiques. Et revenons à un système qui était peut-être moins sexy en théorie, mais qui marchait bien, qui était une royauté. Vous parlez de démocratie, c'est intéressant. Vous fustigez le culte de la personnalité. Qu'est-ce que c'est qu'une royauté, si ce n'est le culte absolu de la personnalité contre la démocratie ? C'est tout l'intérêt de Vers Haï. Donc mon programme de gestion qui sera un roi. Et ça fera plaisir à nos amis les wokistes islamo-gauchistes. C'est un roi non-genré, parce que c'est littéralement un programme. Et justement, il n'y a plus de culte de la personnalité. On arrête de faire des élections sur qui sort les meilleurs mots, comme Jean-Luc Mélenchon, ou qui est le plus mignon, comme Emmanuel Macron. Non, à un moment, on vote pour un programme et on arrête de voter pour le plus rigolo des délégués de la classe. C'est pour ça qu'encore une fois, je ne serai que la main du roi. Le roi sera un programme. Vous proposez de sortir de l'euro pour passer à la crypto. Comment est-ce que vous convainquez vos partenaires européens ? Alors déjà, il n'y a pas à convaincre nos partenaires européens. Nous avons parfois des partenaires en Europe et parfois des concurrents en Europe. Je vous rappelle que l'Europe est un piège. L'Europe est un piège dressé par l'Allemagne. Et c'est un piège dans lequel tous les royaumes de l'Europe, de l'Ouest et du Sud sont tombés. Nous sommes aujourd'hui, avec l'Espagne, l'Italie et d'autres, sous le joug économique et politique de l'Allemagne qui, en fait, dirige de main de fer cette Europe. Je voudrais sortir de cette Europe. C'est un piège, mais c'est aussi un marché commun auquel on accède toutes nos entreprises. Vous dites ce soir aux entreprises françaises qu'elles n'auront plus accès au marché commun, plus d'exportation en Europe. Il y aura toujours de l'échange, mais nous ne serons pas sur un échange unifié et qui se fait, au hasard, à l'avantage de certains pays qui tourneraient au hasard entre Berlin et Rotterdam. Mais la crypto, c'est mondial, on est bien d'accord. C'est sur Internet, c'est mondial. Tout le monde peut y avoir accès, finalement. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une Europe au niveau mondial ? Monsieur Salami, écoutez, la crypto, elle est ce qu'on en fait. Ça peut être un programme. On peut programmer une crypto de manière extrêmement précise. On peut programmer une monnaie de manière très précise. On peut inclure dans des smart contracts des taxes selon les alliés ou pas, selon les pays avec lesquels on échange, selon les types d'activités. Évidemment, l'intérêt d'avoir une monnaie souveraine et une monnaie électronique et une monnaie programmable, une monnaie gérée 24 heures sur 24 au millième de seconde près, c'est qu'on pourra gérer ce genre de choses. On pourra sortir de l'enfer qu'elle est l'Europe. Et comment on gère une crypto-monnaie, justement ? C'est censé être le principe de ne pas pouvoir être géré par un État central. Votre crypto-nationale, quel nom elle porte, d'ailleurs ? Alors, ça s'appellera le bit-cul. Le bit-cul. C'est un mélange du bitcoin et de l'écu. Un bit-cul égale un euro ? Alors, il sera indexé sur le franc. Sur le franc, d'accord. L'ancien ou le nouveau ? Alors, il sera indexé sur le franc CFA, qui est un franc pour lequel j'ai beaucoup de... Je ne sais pas, beaucoup d'amour. Donc, le bit-cul sera indexé sur le franc CFA. Et ensuite, évidemment, ce sera une monnaie qui pourra venir s'échanger contre d'autres monnaies stables. On parle de l'IEURO, on parle de l'USDT, de l'USDC, etc., du yuan électronique, et elle pourra être là-dessus. Ce sera juste une monnaie souveraine sur laquelle nous avons un contrôle et nous ne sommes pas en train de la subir comme nous le faisons actuellement. On pourra payer ces infos avec cette... Ces impôts, excusez-moi. On pourra payer ces impôts avec cette... Monnaie numérique que vous proposez ? Bien sûr. Tout sera indexé sur cette monnaie. Et comment on fait pour les personnes qui souffrent de la fracture numérique, qui n'ont pas accès à Twitch, par exemple ? Alors, ces personnes-là, déjà, nous allons... Évidemment, c'est un de mes plans. Nous allons recabler ces personnes-là. Les personnes âgées auront des tablettes, des smartphones que vous allez leur proposer ? Exactement. C'est déjà le cas dans des pays un peu exotiques, j'ai envie de dire, qui s'adonnent en fait aux crypto-monnaies et qui, en fait, bypassent, qui sautent par-dessus le système bancaire, le système financier, qui est, je vous rappelle, une dictature financière que beaucoup de pays subissent, et qui, aujourd'hui, n'ont pas de système bancaire, sont débancarisés, et pourtant, ont des smartphones et utilisent des crypto-monnaies pour, en fait, créer leur propre échange à eux, et ça marche très bien. Pourquoi on ne peut pas le faire en France ? Quel coût pour le climat et pour la nature ? L'un de vos concurrents, Paul-Jacques Charenton, vous a accusé de vouloir détruire le climat le plus vite possible. Oui, mais Paul-Jacques Charenton pense encore une fois qu'on va passer par le bitcoin, qui, effectivement, le bitcoin, c'est un joli brouillon qui s'est un peu barré en vrille. Nous aurons une monnaie extrêmement performante, extrêmement économe, et je vous rappelle encore une fois que le coût financier du fiat, de la monnaie financière, est catastrophique. Combien faut-il de tonnes de métaux et d'eau pour forger des pièces de cents ? Combien faut-il de papiers pour imprimer des billets ? Combien faut-il de camions à essence pour transporter ces billets de banque en banque ? Combien faut-il créer de banques, littéralement, et d'agences et de distributeurs ? C'est d'une débilité aussi totale. Évidemment, avec un système crypto, on va dématérialiser tout ça, et ce sera beaucoup plus écologique. Faut-il interdire la chasse, Charles Despi ? Je ne pense pas. La chasse, c'est un loisir qui fait partie de l'histoire de France. Il y a peut-être eu des débordements. Des enfants abattus, quand même. Est-ce que ces gens qui aiment aller se balader d'enfants, faire du VTT, ne devraient pas aller certains jours en forêt ? J'essaierai de réglementer un petit peu la chasse, mais j'ai discuté avec mon ami Stanislas, qui est un défenseur de la chasse et des balles à ailettes notamment. Nous ferons en sorte que la chasse reste une tradition française. Encore une fois, je suis là pour soutenir les premiers écologistes de France, mais qu'on utilise des balles qui pourraient peut-être moins tuer en cas d'accident. Votre programme en matière scolaire, vous voulez mettre un clavier sous les doigts de tous les enfants ou on continuera à utiliser un stylo et apprendre à écrire ? Je mettrai des stylets sous les doigts de tous les enfants. Je mettrai des stylets puisque, comme je l'avais dit au premier tour, c'est une réforme qui a eu beaucoup de popularité, beaucoup de très bons retours. Il faut encore une fois révolutionner la scolarité. Et aujourd'hui, envoyer des gamins avec des livres qui ont 50 ans, qui appartiennent à des lobbies d'éditeurs, qui ne veulent rien changer, casser le dos de nos enfants, bon, à un moment, ça suffit. Aujourd'hui, une tablette, ça vaut 49 euros. Ça permet d'avoir un enseignement qui est adapté à chaque enfant, qui permet d'avoir un lien entre l'enseignant et l'enfant. Donc, évidemment, je mettrai des stylets et des tablettes entre les mains de chaque enfant. Et ça coûtera moins cher que des livres. Avez-vous le nom de votre premier ministre si vous remportez l'élection présidentielle ? Est-ce que vous savez avec qui vous allez gouverner ? Quelles alliances ? J'ai eu des discussions avec M. Zitouni. Effectivement, nous avons eu des points de divergence. Mais nous avons aussi... Un programme de rassemblement possible entre les deux tours ? Un rassemblement national, je dirais même. Ce serait possible. M. Zitouni est extrêmement ambitieux et il a, dans son électorat, des personnes qui, je pense, sont pleines d'avien de propositions. Encore deux minutes. Une dernière question. Vous portez un t-shirt, je crois, qui reprend les couleurs de la République. Le bleu, le blanc et le rouge. Voilà. La République qui glitche un petit peu, oui. Tout à fait. La République qui glitche. Vous voulez sortir de la République ? Il n'y aura plus le bleu, le blanc, le rouge comme couleur nationale française ? On pourra garder les couleurs. Mais évidemment, on ne sera plus sur un drapeau national. On sera peut-être sur un écusson un peu plus royal, effectivement. Merci beaucoup, Charles Despi, d'avoir accepté notre interview. J'attends votre invitation dans vos émissions de Gaucho Walkiste. Nous invitons la régie à faire entrer nos deux prochains interviewés, que sont Aglantine Arnoux, qui dispose d'un fan club, Les Jeunes avec Arnoux, très conséquent, qui a déjà publié quatre tracts bien complets sur son programme. Et également, un nouveau venu, Nicolas Ferial. Nicolas Ferial du MVP, le mouvement, j'imagine, vous le peuple, quelque chose ? Bon, pour la volonté du peuple. Pour la volonté du peuple, voilà. Avec le slogan « Balayons-les ». Peuvent-ils venir ? Ils ont été invités, en tout cas. Non, non, mais ils sont à côté, en train de manger une pizza, j'imagine. Je vais vous dire face à la pizza. Non, voilà. Je ne savais pas que Léo Salami rentrait dedans comme ça, ayant été moi-même interviewé à Backseat. C'est pas quand il s'y met. Parce que là, j'étais mal pour... J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de droite, en tout cas. C'est un métier, monsieur. Et moi, je me dis, l'âme, il attend le prochain, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à la régie ? On peut les avoir ou pas ? Ils peuvent venir ? Ah, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre. Très bien. Très bien. Eglantine Arnoux va prendre place. Eglantine, mettez-vous là. Et celui qui va être interviewé tout de suite, Nicolas Ferrial, c'est ça ? Absolument. Alors, Nicolas Ferrial, c'est un nouveau venu dont on tirera un petit peu le background tout à l'heure. Et alors, contrairement aux autres, on ne connaît pas. Alors, avant que l'interview reprenne, Nicolas, je vais vous demander, si ça ne vous dérange pas, de présenter en trois minutes qui vous êtes. Enfin, plutôt, quel est votre parti ? Quel est votre programme ? Si je suis, c'est simple. Nicolas Ferrial dit la triboule. Évidemment, chansonnier, humoriste et désormais homme politique pour représenter le peuple dans cette élection dont il est cruellement absent. Voilà. Vous représentez le peuple et vous avez, comment dire, une ligne directrice ? Ma ligne directrice est simple. Dégageons-les, tous ceux-là. Vous êtes déjà là, je vous vois tous. Dégageons-les. Déblayons ces amateurs. qui ont confisqué le pouvoir au peuple pour leur donner à ceux qui le méritent réellement. C'est-à-dire, vous, moi, les gens, tout simplement. Très bien. Bonsoir. Je vous laisse faire votre métier. Léo Salami, qui va vous interviewer ce soir. Bonsoir, Salami. Bonsoir, Nicolas Ferrial. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que c'est une rare invitation que vous avez acceptée. Vous avez essentiellement fait votre campagne sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Absolument. J'ai parlé seul, les yeux dans les yeux, avec le peuple. Et bien là, c'est moi qui vais vous poser des questions. Vous êtes donc le candidat du mouvement pour la volonté du peuple. Pourquoi ? Ça s'appelle le MVP. Pourquoi ce serez-vous qui incarnerait le mieux la volonté du peuple ? Et pourquoi pas d'autres candidats ? Mais parce qu'ils l'ont confisqué, enfin Salami. Mais vous ne pouvez pas tout de suite faire comme si vous ne le voyiez pas. Enfin, regardez encore des ministres, premiers parmi eux, qui prennent le Falcon. 10 000 euros pour aller se faire photographier à Prat, dans le sud de la France. Une émission carbone scandaleuse. Et vous me demandez pourquoi ce serait moi ? Mais parce que moi, je ne fais pas ça, monsieur Salami. Moi, je ne fais pas ça, Salami. J'entends... C'est une histoire d'avion. J'entends respecter la volonté des électeurs. Et surtout, gouverner par le peuple et pour le peuple. Alors, c'est très simple. Plus, TGA à 0% sur les produits de première nécessité. Ça me semble être un bon début. Référendum d'initiative populaire pour laisser aux citoyennes et aux citoyens le soin de décider leur propre avenir. Ça n'est pas rien, quand même, Salami. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et on pourrait continuer comme ça. À la fin de la dictature sanitaire, on en a fini avec cette muselière qu'on impose à toutes les citoyennes et tous les citoyens. Mais Nicolas Ferrial, votre projet, c'est de gouverner ou c'est de contester ? Mais, mais, enfin, Salami, mais vous êtes dur de la feuille. Je viens de vous le dire. Je vous pose une question. Alors, je suis venu chez vous parce que j'avais un tantinet, un brin, un atome de respect. Non pas pour votre profession, mais pour vous, qui l'exercez le moins mal possible. Je constate que je me suis trompé. Je viens de vous donner mon programme. Je vous en remercie, mais vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Je viens de vous donner mon programme. Vous voulez que je continue ? Alors, je continue. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous ferez si vous devenez président de la République. C'est ça qu'attendent les auditeurs. Mais, ce que je ferais, c'est mettre en œuvre des réformes simples que les citoyennes et les citoyens attendent. Je vous ai parlé du référendum d'initiative citoyenne. Ce n'est pas rien quand même. Je pourrais vous parler du Sénat tiré au sort, mais ça vous ennuierait. Je sens que ça, ce n'est pas des choses qui vous intéressent. On pourrait parler d'Europe, Salami. Alors, la contribution nette de la France qui est supérieure à ce que la France reçoit de l'Union Européenne et on trouve ça normal ? Vous savez bien que ce n'est pas un marché qui fonctionne de cette manière. Toutes nos entreprises bénéficient du marché commun. Comment ça ? La France contribue à l'Union Européenne pour des milliards et des milliards d'euros qui s'échappent de notre territoire et on ne voit rien venir aussi peu. La France est le premier bénéficiaire de la politique agitée de la commune. J'engagerais. Je dis ça aux agriculteurs, il n'y aura plus d'aide européenne. Vous voulez sortir la France de l'Union Européenne ? Salami, j'engagerais un bras de fer avec l'Union Européenne de manière à ce qu'enfin la France reçoive ce qu'elle doit. C'est la première chose. La deuxième chose, nous pourrions parler pourquoi pas de la fiscalité alors ça c'est sûr qu'en France pour taxer les pauvres gens. Alors ça on est là. Mais pour aller chercher l'argent là où il est Pour aller chercher l'argent là où il est c'est-à-dire dans la poche de ceux qui en ont vous par exemple Salami qui êtes salarié d'une grande chaîne j'imagine que vous avez un salaire à 5 chiffres PAM ! Ça ne vous regarde pas. Avec moi ce sera terminé ça ! On prendra tout ce que vous avez perçu en trop. Enfin est-ce qu'on peut tolérer ça en France Salami ? Vous voulez que je continue alors ? J'en ai un. Un programme. La seule différence entre moi et les autres là c'est que moi j'ai la volonté de l'appliquer. Votre programme ce ne sont que des punchlines. Bah je... Non mais là ! Là Salami ! Les effets de manche ça marche toujours je vous l'accorde mais là... Je me demandais si vous étiez durs de la feuille je constate que je vous ai encore sur-estimé mais vous avez le cerveau complètement confi mon pot je viens de vous en aligner 5, 6, 7 des propositions qu'est-ce qu'il vous faut ? Tous les autres sont là avec des slogans, des mots creux Ce ne sont que des paroles pour l'essentiel Arnaud là je la connais elle va encore vous parler d'union elle va vous parler de bienveillance Laissez-lui expliquer son propre programme tout à l'heure Laissez-la expliquer son propre programme tout à l'heure n'empêche que je constate que parfois le verbe peut-être le paravent du vide Et qui c'est qui fait les punchlines maintenant ? C'est une belle assonance mais vous savez Je suis la triboule chansonnier j'apprécie ce genre de frilouterie J'apprécie Avec qui gouvernerez-vous Monsieur Ferrial ? Avec qui gouvernerez-vous ? Quels sont vos relais dans l'appareil d'Etat par exemple ? Les institutions vous voulez elles aussi les dégager ça aussi c'est du dégagisme pour vous ? Vous voulez construire sur des cendres ? Je pensais que vous étiez journaliste politique alors on va reprendre avec un cours de sciences politiques de premières années j'en suis quand même terrifié mais enfin à la fin Salami C'est quand même le président qui nomme son premier ministre qui lui-même propose un gouvernement on est d'accord jusque là ? Mais oui mais quand vous dites déblayons-les tous Déblayons-les tous Pas du tout Savez-vous qu'il y a des talents en France Salami Alors peut-être pas chez vous Dans les médias Dans le système Il y en a Il y en a Dans le service public il y en a Avec le dos courbé A force de faire des courbettes Forcément que le talent s'oublie A force d'avoir les genoux usés De ramper devant les puissants Là c'est sûr Mais dans le bon peuple Vous voulez un ministère de l'agriculture ? Je vous trouve 50 agriculteurs talentueux qui sauront faire le job Vous voulez un ministre de l'éducation nationale ? Nous avons des milliers et des milliers de bons professeurs qui savent faire le job Nous avons une recherche L'expérience tient lieu de compétences pour vous pour exercer ces responsabilités là Mais enfin quoi d'autre ? Mais vous êtes Mais c'est vous qui devriez L'expertise C'est vous qui devriez faire humoriste Quoi d'autre ? L'expérience tient lieu de compétences Mais alors quoi d'autre ? Votre programme Déblayons-les Une fois que vous avez déblayé Vous les mettez où les déchets ? Dans votre esprit ? Dans votre idée ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Je vois Salamique Vous commencez à comprendre l'état d'esprit qui m'anime pour... Je commence à le comprendre J'en ai quelques indices Alors non, j'entends vos insinuations Je ne suis pas né de la dernière pluie Non, mon programme évidemment est un programme de paix Nous ne souhaitons que le meilleur pour tous les français et toutes les françaises Même ceux qui ont tendu la laine sur le dos de mes compatriotes Mais ceux-là, nous les renverrons hors de la sphère de l'état Là où ils n'auraient jamais dû pénétrer tout simplement Vous vous faites le porte-parole de colère populaire Est-ce que pour vous, monsieur Ferial, toutes les colères sont justes ? Ou y a-t-il des colères que vous ne reprenez pas à votre compte ? Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette question ? Mais alors, mais là je ne comprends plus C'est une question qui se pose Mais qu'est-ce que c'est que cette question ? Mais on ne gouverne pas avec des émotions, enfin Salami Mais il n'y a vraiment que des journalistes pour poser des questions aussi idiotes que ça Non, on gouverne avec des propositions Mais est-ce que toutes les colères se valent ? Mais les colères sont légitimes Des manifestations anti-immigrés comme on a pu en voir parfois Les colères, Salami, les colères sont légitimes Toutes les colères ont pas Il faut entendre les citoyens Les émotions, tous Tous Alors c'est sûr qu'en évoluant dans une sphère Où les hommes et les responsables et les femmes politiques Ont peur du peuple Parce que c'est de ça qu'il faut parler Vous avez peur vous-même du peuple, Salami Bien abrité, dans votre septième arrondissement parisien Dans votre berline dont vous ne sortez jamais C'est quand, la dernière fois que vous avez pris le métro Je suis sûr que vous ne vous en souvenez même pas Moi je n'ai pas peur du peuple Moi je les connais, mes concitoyens Alors, il faut entendre Les colères sont légitimes parce qu'elles disent quelque chose Ça ne veut pas dire Qu'il faut répondre à toutes les colères de la même manière C'est la responsabilité du responsable politique Que je serai de savoir, oui, débattre Avec mes conseillers côtoyens et mes concitoyens Si vous devenez président de la République Est-ce que vous rendrez des comptes au Parlement ? Est-ce que vous répondrez à des interviews de journalistes indépendants ? Non mais, Salami On en était rendu à la première année de sciences politiques Nous voici maintenant arrivés niveau lycée Mais c'est bien, vous rajeunissez Ça ne vous fait pas de mal Vu les années que vous avez occupé ce siège Alors, le président de la République Que je sache, Salami n'est pas responsable devant l'Assemblée Nationale Oui ou non ? D'où ma question, est-ce que vous incarnerez le peuple seul ? Mais j'incarnerais Les institutions de la République française Le président de la République ne rend pas de responsabilité devant l'Assemblée Nationale Et c'est un système qui vous convient La réponse à votre question est non Parce que c'est ce que dit notre Constitution Mais enfin, est-ce que vous n'avez pas une autre question un peu plus intéressante ? Et justement, le mot de la fin, dernière question Ce sera... Non, 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 je n'ai pas d'autre question On va s'arrêter là pour cette interview Merci Nicolas Ferrière Peut-être un petit mot de la fin juste avant de passer aux prochaines interviews, non ? Absolument, Tigre Un mot de la fin simple pour dire que Cette élection sera l'élection où, enfin, nous allons les déblayer tous autant qu'ils sont Merci Nicolas Ferrial d'avoir accepté notre invitation Vous êtes le candidat du Mouvement pour la Volonté du Peuple Et votre slogan, déblayons-les Absolument Nous allons accueillir notre quatrième et dernière invitée De cette interview spéciale pour cette soirée exceptionnelle Nous accueillons sur ce plateau Eglantine Arnaud, bonsoir Bonsoir, merci pour l'invitation Merci à vous d'avoir accepté notre invitation Vous êtes candidate du parti En Avant Votre slogan, l'avenir nous tend les bras Pourquoi l'avenir vous tendrait-il les bras à vous ? Eglantine Arnaud Eh bien parce que je pense que nous avons l'expérience Pour savoir où nous allons, avec qui nous allons le faire Et surtout nous avons mené des consultations de grande envergure Pour voir effectivement que l'avenir nous tend les bras Pourquoi avoir choisi une carrière politique Alors que le privé vous tendait les bras à Eglantine Arnaud ? Pourquoi ce choix ? Parce que je me suis mis au service de la chose commune De l'avenir en fait tout simplement Des français, j'aurais pu poursuivre une carrière dans le privé Effectivement ça aurait été quelque chose de très intéressant Ça a été très formateur pour ce que j'en ai fait Mais du coup ce qui m'intéresse c'est les français et l'avenir des français Vous vous sentez à votre place dans le monde politique ? Vous pensez qu'on peut diriger la France comme une entreprise ? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut retirer de l'entreprise Effectivement pour le calquer sur le fonctionnement de l'état Ça c'est quelque chose que je pense Mais il y a aussi toutes les institutions à prendre en compte Qui n'existent pas forcément dans les entreprises Et pour ça il faut s'adapter aussi au système de la Ve République Vous avez parlé de vos propositions, de consultations que vous avez faites Pour aller chercher des propositions auprès des français directement Quelle en est la sève finalement ? Comment se résume votre programme, vos propositions ? Qu'est-ce que vous ferez si vous êtes élue présidente de la République ? Alors si j'étais élue présidente de la République Déjà je veux remettre les français au cœur du débat Bien évidemment En mettant en oeuvre un programme social et économique très fort Qui comprendrait quoi ? Parce que pour l'instant c'est très vague Beaucoup d'autres pourraient le dire Alors du coup nous voulons des mesures pour le service public Nous voulons des mesures pour le pouvoir d'achat Nous voulons des mesures pour l'hôpital, pour l'école Pour tous ces sujets qui intéressent les français bien évidemment Puisqu'ils ont beaucoup de revendications Il y a beaucoup à faire pour qu'on soit plus performant Vous semblez essayer de mettre tout le monde d'accord Pour vous la politique c'est le consensus absolu ou parfois ça peut être le clivage ? Ça peut être le clivage mais toujours dans le respect Il y en a évidemment puisqu'on va tendre vers un avenir commun Et faire en sorte que tout le monde s'entende C'est un peu le monde des bisounours quand même Eglantine Arnault, soyons sérieux Je pense que vous essayez de dénigrer mes idées Non c'est pas du dénigrement, ce sont des questions Non non je trouve ça un petit peu dénigrant De qualifier ça de bisounours Alors que je pense qu'on peut avoir un climat social apaisé Et Dieu sait combien on a besoin d'apaisement Est-ce que vous ferez appel à des cabinets de conseil Pour accompagner votre gouvernement ? Les cabinets de conseil peuvent être un support intéressant Effectivement dans ce cadre-là Mais je pense aussi que nous pouvons nous inspirer des travaux Qui ont déjà été faits par le passé Par les parlementaires par exemple Les fonctionnaires également pourront être mobilisés, les chercheurs Mais après les cabinets de conseil peuvent être de précieux conseils Et de précieux supports pour la suite de nos activités Les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas Qu'en ce moment l'économie française est boostée Comme les autres économies européennes Mais est-ce que ce sera éternel ? Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir continuer à dépenser de l'argent Autant qu'on le fait aujourd'hui ? C'est sûr que la dette effectivement est là C'est un risque qui nous rattrape Nous avons vu ce qui s'est passé dans certains pays Ça a été catastrophique Donc effectivement il faut faire attention à nos dépenses Nous devons montrer l'exemple Et dans quelle mesure ? Est-ce que vous ferez des économies sur les dépenses de l'Etat ? Je pense qu'il y a des économies à faire Je pense qu'il y a beaucoup d'argent que l'on perd L'école, l'hôpital, la police ? Non mais par exemple tous ces services spéciaux de retraite etc par exemple Où on crée une rupture d'égalité complète entre les travailleurs Les régimes spéciaux de retraite ? Oui par exemple Ça c'est un combat qu'on doit mener Vous souhaitez faire travailler plus longtemps les français ? Je pense que c'est quelque chose On vit plus longtemps Ça me semble logique qu'on travaille plus longtemps A condition évidemment qu'on s'adapte un petit peu A quel âge on a commencé ce genre de choses Mais je pense que les français vivent de plus en plus longtemps en meilleure santé Ça me semble logique que du coup on travaille plus longtemps Notamment dans cet aspect de réduire la dette Et à partir de quel âge on peut commencer à travailler ? Dès 12 ans dans un restaurant ? En apprentissage ? Non quand même L'école est importante Mais l'apprentissage dès 15-16 ans Me semble être quelque chose d'intéressant Il faut redorer le blason de ces filières Qui ont été trop longtemps dénigrées Remettre au cœur l'apprentissage L'alternance, etc Avez-vous des relais d'opinion politique ? Avec qui gouvernerez-vous ? Ferez-vous des alliances ? Des alliances ? Alors nous on mène un combat pour les français Donc effectivement il va falloir faire des concessions Il va falloir être dans le débat Nous allons tout faire pour essayer de nous mettre d'accord Nous allons voir avec qui nous voulons travailler Et qui veut travailler avec nous Main dans la main je pense Mais les compromis sont-ils toujours possibles ? On a vu certains autres candidats à ce micro se succéder Qui faisaient preuve de plus de radicalité Le temps n'est-il pas à la révolution finalement ? Non je pense qu'il y a des concessions Que nous ne pouvons pas faire Nous ne pouvons pas faire de concessions Avec l'extrême droite effectivement Avec le populisme par exemple Ça ce sont des choses qu'on ne peut pas faire Puisque ce sont des gens qui ne sont pas dans la réalité Et qui appellent à la haine des autres Quel est votre programme en matière de sécurité ? L'insécurité est un sujet majeur Pour beaucoup de personnes âgées notamment Effectivement Tandis que certains jeunes peuvent se plaindre Des violences policières par exemple Là aussi vous pensez qu'un compromis est trouvable ? Je pense qu'on peut effectivement Je pense qu'il y a une mécompréhension De ce que doit faire la police Effectivement auprès des jeunes Mais je pense aussi qu'il faut écouter Ces personnes âgées Qui se plaignent de l'insécurité Effectivement en France Il y a des endroits Où on ne se sent pas en sécurité Comme dans d'autres quartiers Et je pense qu'il faut se saisir de la question Souhaitez-vous alourdir les peines Pour les délinquants ? Je pense que c'est quelque chose de nécessaire Effectivement Je pense que c'est quelque chose de nécessaire Puisque ce n'est pas assez dissuasif A l'heure actuelle La justice est trop lente La justice n'est pas assez ferme Vous pensez qu'elle est laxiste la justice ? Laxiste Je ne voudrais pas insulter les magistrats Mais je pense qu'effectivement Il faudrait plus de fermeté Pour en fait être dissuasif Tout simplement Envers les délinquants et les criminels Plusieurs candidats proposent La sortie de la France De l'Union Européenne Quelle sera votre politique internationale ? Souhaitez-vous continuer à travailler Avec nos alliés dans un contexte de guerre ? Alors absolument Moi je suis très attachée à l'Europe Je suis très attachée à la France Et pour moi La France n'existe pas sans l'Europe Et vice-versa La guerre en Ukraine nous prouve que Plus que jamais Nous avons besoin de l'Europe Que répondez-vous à ceux qui vous disent Que la France est perdante en Europe ? Que sa voix se dilue dans le monde ? Je pense qu'ils ont une mauvaise compréhension Des institutions européennes Je pense qu'il faut prendre le temps De pédagogie Pour que les gens comprennent Le rôle de l'Europe Qui est trop souvent laissé Au micro de personnes Qui n'y connaissent pas forcément grand chose Et qui veulent dénigrer l'Europe Pour servir de leurs intérêts personnels Savez-vous d'ores et déjà Pour qui vous appellerez à voter Si jamais vous n'êtes pas qualifié Au second tour de l'élection présidentielle ? Alors il faudra voir En fonction des alliances Qui pourront être faites évidemment Comme je vous disais Je refuserai tout rapprochement Avec l'extrême droite Bien évidemment Après nous cherchons un programme Économique fort et durable Vous pourriez devenir Première ministre d'un autre candidat ? Ça dépend de son bord politique Et de ses idées bien évidemment Si un compromis est trouvable Vous semblez défendre La culture du compromis La culture On pourrait dire De centre droit Ou de social-démocratie On dira ça comme on veut Mais c'est quelque chose Que vous êtes prête à faire A travailler main dans la main Avec des coalitions gouvernementales ? Exactement Est-ce que vous aurez recours Au référendum Si vous êtes présidente de la République ? Ça dépendra des sujets Effectivement Si les Français le demandent Nous les consulterons Mais il y a des questions Qui ne doivent pas forcément Être laissées à la majorité Par exemple La place de la France Dans l'Union Européenne Je ne suis pas sûre Que ce sont des questions Auxquelles les Français Peuvent répondre En l'état actuel des choses Parce que c'est quelque chose De très compliqué Et qu'on n'explique pas suffisamment Êtes-vous favorable A ce que les Français Eux-mêmes décident De l'organisation de référendum On a entendu des candidats Proposer des référendums D'initiatives populaires Par exemple Vous pensez à quel sujet Par exemple ? Je ne sais pas Ce sont les citoyens qui décident Est-ce que les citoyens Pourraient être selon vous A même de décider d'eux-mêmes Des sujets sur lesquels Ils souhaitent se prononcer ? Ça peut être une idée envisageable Effectivement C'est un sujet sociétaux Est-ce que vous souhaitez Réformer nos institutions Et le fonctionnement démocratique ? Oui je pense qu'il faut Moderniser notre administration Qui est vieillotte Qui est trop lente Qui est complètement En décalage Et qui manque de productivité Je pense effectivement Qu'il y a un gros travail A faire là-dessus Mais politiquement Vous voulez réduire Le nombre de parlementaires Vous voulez faire gouverner Davantage par ordonnance Par exemple Ce sont des méthodes De gouvernement Inspirées du privé Qui vous intéressent ? Non je dirais plus Que je pense qu'il y a Beaucoup d'intermédiaires Que l'on pourrait Se dispenser Je ne pense pas forcément Aux parlementaires Quand je parle d'intermédiaires Je pense que l'on pourrait Aller plus vite S'il y avait des leviers Qui étaient levés Qu'est-ce que vous pensez De votre propre campagne ? Quel regard portez-vous Sur votre propre campagne ? Avez-vous des regrets ? Je suis très fière De la campagne Que nous avons menée Moi et mon équipe Nous avons eu une stratégie Sur les réseaux sociaux Qui était Je pense Très en avance Sur son temps Je suis très fière De ce que nous avons parcouru Et ça a été un plaisir De chaque instant Et je sais Qu'il y en aura D'autres à l'avenir Puisque nous avons Beaucoup de projets Encore apportés Merci Eglantine Arnoux D'avoir accepté notre invitation Vous êtes la candidate D'en avant Et votre slogan C'est L'avenir nous tend les bras Merci Léo Salami Nous vous retrouvons Vers 22h Parce que Vous avez l'honneur D'interviewer Ou plutôt d'arbitrer L'ultime débat Entre les deux gagnants Et je rappelle Qui seront élus Uniquement Avec les sondages du tchat Donc Ce sera vraiment Un exercice démocratique Nous allons changer de place Je vais demander à Jules Également de venir J'aimerais demander à la régie D'envoyer un petit sondage Avec la simple question Quelle interview Vous a le plus convaincue Et il gagnera tout de suite De voix Voilà Merci Jean A tout à l'heure Encore un peu de voix Clément ? Ça va Je garantis pas Je garantis pas De la chronique de demain On fait une petite pause Enfin de 30 secondes Parce qu'on est allé chercher Quelques petites choses On attend l'arrivée de Jules On va commencer Alors on va pas reparler De votre background Le tien Il est un petit peu transparent Également Par contre on va tirer On va tirer Excusez-moi Une petite casserole Pour Je vais vous dire qui Alors qui ça ? Pour M. Charenton Est-ce qu'on peut rappeler Le background Justement Des différents Des différents candidats Pendant que Est-ce que tu t'en souviens De ton background ? Justement Je me demandais Si j'avais pas été chroniqueur Je crois que j'étais chroniqueur Mais j'ai un doute Chroniqueur Et Bah Eglantine Elle était Politicienne de Politicienne de Formation Tchat est au courant Voilà Est-ce que Oui Je me tourne un peu Vers Nicolas Ferial Qui est le petit nouveau Est-ce que Est-ce qu'il y a Comment ça s'appelle Un véritable programme ? On met Tigre Monsieur Tigre On met Tigre Vous posez Vous êtes atteint De la même maladie Votre collègue Salami Vous oubliez tout Je viens de vous en donner Au moins 6 ou 7 Des propositions Il y a des propositions Tigre Elles sont importantes Elles visent à redonner Le pouvoir au peuple Bon Écoutez Nous allons En attendant Florence et Jules Nous allons Avancer Sur le On va commencer Un début d'émission Classique Puisqu'il est 20h Merci d'être présent Devant votre écran Après cette interview Absolument incroyable Je remercie Jean D'avoir fait le déplacement Il était dur Ouais Je pensais pas Qu'il serait comme ça Il avertit Qu'il serait bien Serbe J'essayais d'envoyer Des ondes relaxantes À MV Parce que vraiment Il est rentré dedans Je trouve que MV C'était la plus hardcore Et toi aussi Je me suis dit Bon après au moins Toi t'es prévenu Que ça va bien se passer Bonjour Jules Bonsoir tout le monde Bonsoir Je rappelle que Game of Roll C'est 4 candidats fictifs Issus de partis fictifs Avec cette idée De simuler Mais on va dire Dans la bonne humeur Mais on s'est lancé Des petits scuds Tout à l'heure Tinkerview Tout ça Donc avec quand même Des faits réels Partis fictifs Quand il est fictif Mais dans un contexte réaliste C'est en partenariat Avec France Info Nous sommes au studio 421 de France Info A la réale Il y a Célia Colline Alix Thomas Victor Adrien Et Fredo Les bonnes affaires Qui nous a dit Buvez pas trop Comme ça je revends Les bouteilles Et également On a Alors vous connaissez Nos 4 intervenants Qui sont doués Ils ont longuement parlé Je présente un petit peu Jules Je ne suis pas doué Non si Le talentueux Jules Dis-moi Jules Oui Est-ce que tu peux Nous expliquer Quand est-ce qu'est la réalité Quand est-ce qu'est pas la réalité Parce qu'il faut encore expliquer Il y a des gens qui se découvrent Il y a des gens à ce moment-là Voilà Exactement Oui en effet Donc moi je vais t'aider à faire avancer Un peu l'intrigue Comment se déroule cette campagne Pour nos chers candidats Quand ils se ratent Ou en contraire Quand ils font des coups d'éclat Là il y aura un petit tapis sonore C'est après les lancers de dés En fait à chaque fois Voilà On l'entend On est calés Et donc là je dirais Si ça se passe bien Pour nos amis Et les candidats Et puis ensuite Il y a d'autres moments Où on va plus ancrer Tout ça dans la réalité Ça sera l'occasion Pour un peu nous tous De s'informer Avec des éléments Qui sont passés sur France Info Il n'y a pas longtemps Qui vont dicter un peu Le thème des débats Donc il y aura deux sujets Aujourd'hui Deux éléments par sujet Là on sera dans la réalité Il y aura ce petit jingle Voilà Le push de France Info Si vous avez l'appli sur vos téléphones Et qui dira Qu'on est dans la réalité Donc là ce sera du sérieux Des infos sourcées Vérifiées Par les services De la rédaction Merci beaucoup Les voix des français Sont représentées Par des petites billes Que vous pouvez voir Sur le plateau Mais également Il y a un super overlay Qui est géré Le mieux possible Par Victor Mais c'est compliqué Parfois de tracer La provenance Et pourquoi elles sont de couleur Parce qu'elles représentent Chacune une sectorisation Très arbitraire Des français En bleu C'est les super riches Les super riches Ils veulent moins d'impôts Pourtant Les précaires Ils sont en marron Les précaires Ils veulent un peu plus D'oxygène financier Pour vivre un peu mieux Ça c'est la classe moyenne Il y a un peu de tout C'est des gens Qui sont tirés De n'importe quelle Mais ils sont en classe moyenne Ils ne sont ni riches Ni pauvres Je viens d'avoir un étudiant Qui est de couleur rouge Les étudiants Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils ont des valeurs Les étudiants Ils veulent un avenir Surtout En rouge C'est les entrepreneurs Ils aiment bien Je me tourne vers vous Le libre-échange Par exemple Mais aussi Moins de charges sociales Ça fait très peur Aux entrepreneurs En vert Ce sont les retraités Pour eux Ce qui est important C'est la sécurité Et enfin En rose pâle Les bobos Qui pour eux L'important Comme on dit chez Kaamelott C'est les valeurs C'est-à-dire que Évidemment Les éoliennes Des bonnes valeurs Vous pouvez perdre Des bobos Et donc Vous partez avec Une voix de chaque Et je vous invite A en choisir deux Parmi ces voix Qui deviendront des militants C'est-à-dire Ce sont des personnes Que vous ne pourrez jamais perdre Sauf si un jour Vous perdez des militants Donc je vous laisse choisir Qui a choisi Et Glantine Vous vous décidez Qui sont vos militants ? Précariat Et étudiant Très bien Vous avez choisi Vos militants ? Oui Moi c'est un bobo Et un riche Voilà Et oui parce qu'il ne veut pas les perdre C'est une bonne stratégie Ah oui c'est vrai Il faut protéger Les anti De la même manière Je ne sécurise pas J'enferme des bobos avec moi Je prends un bobo Et un étudiant Et enfin La France en fête Qui est militant ? Qui milite pour la France en fête ? Du coup Du coup je vois Le jeu est en place Je vais mettre des retraités Des retraités Des retraités qui résistent Et Oh des riches Ça serait quand même incroyable Et Glantine Allez des riches Vous venez du parti dominant Donc vous avez un voix De la classe moyenne en plus Parce qu'il vous aime Le favoritisme Mais ça commence Et bien c'est pas moi Qui ai voté Pour Macron peut-être J'ai voté Mais voilà En tout cas il y a beaucoup de gens Il a eu un certain nombre de voix Il est installé Ensuite Charles Despi Oui tout à fait Étant quelqu'un de radical Et d'extrême droite Vous avez droit A un militant supplémentaire Ah J'ai un militant supplémentaire Je vais prendre quelqu'un Qui ? Je vais prendre du précaria Très bien Vous également Gaucher-Colo Vous avez droit à une voix supplémentaire Un militant supplémentaire Un militant supplémentaire Et bien ça sera Les entrepreneurs commerçants Et Vous cher Trublion Malheureusement Vous avez une voix en moins Évidemment Évidemment Le système Tigre Le système qui parle par votre voix Mais c'était une voix en plus Ou un militant en plus Militant Un militant Non toi t'avais une voix en plus Ah vous avez une voix en plus Ah vous avez un étudiant Merci beaucoup Alors Également Vous êtes politicienne de formation Tout à fait Vous avez une casserole Qui vous attend Donc les casseroles Je les ai quelque part Est-ce que vous pouvez nous donner Un chiffre entre 1 et 7 C'est ça ? 1 et 9 1 et 9 Donnez-nous un chiffre entre 1 et 9 3 3 3 Dites-moi Jules Quelle est la casserole Qui pend au nez de notre Eglantine ? Eglantine Arnoux Un jour déclarée A TV Magazine Je ne suis pas certain Que le vaccin anti-Covid Soit efficace Il nous faut des preuves Voilà C'est pas une casserole ça C'est la vérité Si vous voulez vous amuserez à le répéter Alors qu'est-ce que c'est une casserole ? Si toutefois pendant un débat Un débat Pas une aventure Un débat Vous rappelez la casserole à Eglantine Même si elle gagne Quoi qu'il arrive Elle perdra une voix Elle aura une voix en moins Vous ne la gagnerez pas Mais elle aura une voix en moins Nous allons avancer Et vous allez choisir Cette fois-ci C'est une nouvelle partie Des nouveaux directeurs de campagne Donc je les ai sous les yeux J'ai Sansa du Trône de Fer J'ai Eulali J'ai Re-Ethoven Rémi H Naradé Cocopin Re-Ethoven tout ça ? Re-Ethoven oui Re-Ethoven Cocopin Z comme Zorglub Escobarix Grandpiaf Cartaleos Padel On a qui ? On a Captain Over Ça va trop vite là Ils veulent tous Batman On a Noumény Moi je prends Grandpiaf Grandpiaf Et il reste Batman du coup Batman et Moi j'ai pris Re-Ethoven moi Alors c'est bon Vous êtes tous Alors moi il faudrait juste Que je les note Donc Cocopin Alors Cocopin Eglantine c'est déjà ? Batman Pour quelqu'un qui veut Toi c'est Grandpiaf Grandpiaf Et le dernier c'est ? Monsieur Entoven Entoven Très bien Il va être à vie Ok C'est parti Je voulais parler à Célia à la régie A-t-on A-t-on déjà le résultat Du sondage qui a été fait sur Twitter Ou faut-il un petit peu plus de temps ? Les sondages que nous faisons Se font sur Twitter Et d'ailleurs vous pouvez dire Des petits tweets Avec des petits hashtags GORL2T C'est trop bien Comme ça France Info Peut-être fera d'autres jeux de rôles Voilà Donc On est à ou pas non ? Ça manipule l'opinion monsieur Tigre Et oui c'est comme ça Non c'est encore en cours Bon on verra ça un peu plus tard Des problèmes d'oreillette Mais c'est bon Des problèmes d'oreillette Très bien Alors On va commencer Je vais commencer par Paul-Jacques Charenton Mais ça changera à chaque fois Là La campagne commence Paul-Jacques Et Coco Pain Ton directeur de campagne Te dit Il faut agir Il faut agir Il faut avancer On peut faire un meeting Si vous voulez On peut trouver des casseroles Sur vos adversaires Les casseroles Souvent c'est ce qui les fait chuter Vous pouvez faire Une déclaration de choc A la télévision Ou si vous voulez Vous pouvez vous préparer Pour le meeting Vous pouvez vous reposer Vous pouvez lever des fonds Pour vos meetings Et soyez éclatants Qu'est-ce qui vous branche ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai eu l'interview horrible De l'affreux Mais oui On va faire des meetings On va faire On part en campagne bien sûr On va faire un meeting Dans quelle ville On va pouvoir faire ce meeting ? Peux-tu me donner Une lettre de l'alphabet ? Une lettre de l'alphabet ? M M Ce sera dans pas n'importe quelle ville Si on ne compte pas Paris Ce sera la troisième ville La plus populeuse de France Avec la plus de gens C'est Toulouse Toulouse 486 000 habitants Vous allez à Toulouse Et on se bat pour quatre voies à Toulouse Donc c'est quand même énorme Donc Toulouse On organise un meeting à Toulouse Tu te rends à Toulouse Et tu vas devoir faire un discours devant les Toulousains En disant Disons si c'était Paris Parisien Parisienne Virgule Votre ville est exceptionnelle Parce que Mais le problème de votre ville C'est ça Et voilà D'accord ok Très bien C'est parti On y va ? C'est parti Toulousain Toulousaine Toulousaine Toulousain Nous sommes ici Réunis Bien entendu Pour Un nouvel espoir Enfin Oh très joli réverb Nous allons Enfin Changer Changer de cap Fini Vous le savez Arnoux Vous l'avez entendu Pendant des mois et des mois Est-ce que vous avez retenu quelque chose ? Non C'est normal De Spie On ne sait pas De Spie Voilà On ne sait pas ce qu'il veut De Spie C'est effrayant Que des termes Des néologismes affreux Il veut faire une maj-window Sur nos retraités Que veut-il ? On ne comprend pas Bon Le dernier venu Nicolas Ferrial Voilà En one man show C'est terrible Ça ne fonctionne pas On ne comprend pas Ce qu'il veut Que des punchlines Il est ridicule Il le sait Mais on l'embrasse Non Il est temps Il est temps De passer à autre chose Il est temps De reprendre espoir Vous avez été abandonné Depuis des années A Toulouse Je parle à Toulouse Évidemment Ville où il y a Énormément d'étudiants Et vous les étudiants Vous êtes en première ligne Vous savez très bien Que vous avez été abandonné Notamment pendant la crise du Covid Combien d'entre vous Sont retrouvés Dans des logements insalubres Des cités universitaires lamentables A lutter A lutter pour manger A faire la queue Pour des banques alimentaires Ou tout simplement A ne pas pouvoir vous épanouir Vous le savez Nous avons le programme Le plus social Le plus humain Les jeunes Les précaires Hausse du SMIC Revenu minimum Pour les jeunes Je t'arrête Je voudrais que tu me dises Toulouse c'est super Parce que Ah bien sûr Tu connais Toulouse Et le problème de Toulouse C'est ça Et comment je vais le régler Ah d'accord Tout de suite Oui tout de suite Toulouse Ronde Toulouse La ville rose Bien entendu Que j'apprécie Ville magnifique Bien entendu Estivale Remplie d'étudiants Et comme je le disais Vous les étudiants Vous êtes au centre Bien entendu Entre autres De nos Comment dire Au centre De nos intentions Evidemment Et de nos préoccupations Le problème de Toulouse Bah tout simplement Le problème de Toulouse C'est que Justement vous les étudiants Vous avez été abandonnés Et Toulouse Comme toutes les grandes villes Comme dans toutes Non mais je t'écoute Vas-y Comme toutes les grandes villes Tout simplement A le lot des problèmes Qu'on retrouve dans Toutes les grandes villes françaises De toute façon Vous avez évidemment Un taux de pauvreté Oh vous avez des gens Qui sont abandonnés Vous avez des étudiants Comme je l'ai dit Qui ne peuvent pas Subvenir à leurs besoins C'est un problème De grande ville C'est un problème Qu'on doit Evidemment régler Je vous ai parlé Donc du SMIC Du rehaussement Pour les jeunes On n'oublie pas Nos retraités Evidemment je vous rappelle Que les camps d'en face Veulent bien entendu Pousser la retraite A 99 ans Si possible Pour le revenu D'un RSA Ils devront d'ailleurs Sûrement travailler On ne sait plus C'est dur à lire Ces programmes C'est pas mal La régie va lancer un dé On ne rajoute rien Parce que ça a été Un petit peu laborieux Le tchat a dit laborieux Quand même Le problème c'est que Il y a eu cette interruption Son équipe de campagne Avait promis Que ce serait Le meeting Après sa première victoire Peut-être C'était-elle un peu Emballée Paul-Jacques Charenton A convaincu La foule acquise Mais le cadre N'était pas impressionnant La scénographie Pas vraiment recherchée Des images Qui ne feront pas date Dans l'histoire De la politique française Cependant Comme c'est une ville Extrêmement Non populeuse On va dire Il y a un précaire Un retraité Et un étudiant Qui te rejoignent Parce que Tu t'es adressé A eux Avant de passer A la stratégie Politique Électorale De Eglantine Arnoux Je crois que nous avons Le résultat De l'interview Fleuve De Jean De Léo Salami Qui est derrière moi Vous l'avez vu ou pas Non ? Oui c'est Et Paul-Jacques Charenton Gagne Gagne Tranquillement Il y a plein de gens Qui se réveillent après C'est vraiment des traîtres C'est vraiment des traîtres Tu gagnes Trois Trois voix Pour ça C'est un hold up Les gens sont fatigués Les gens sont fatigués De votre politique Nous sommes A Paris Paris 15ème Dans le QG De Eglantine Et Batman Te dit Batman Ton conseiller Monsieur Batman Le meeting à Toulouse C'était pas génial On peut espérer Un meeting meilleur Maintenant Est-ce qu'on aura La même ville Je ne sais pas Ça peut être une option Ou alors Si tu te sens Parce que t'as fait Un très bonne interview Si tu te sens Une déclaration choc Ou alors T'as cette petite casserole Que tu traînes Et ils ne vont pas te lâcher Sur le sujet Tu peux essayer De reparler à la télé Et de dire Bah non En fait j'ai dit ça Mais c'était pas le cas Qu'est-ce que t'en penses ? Je vais essayer De me débarrasser Ma casserole C'est une bonne idée Donc on te book Un interview Tu passes sur BFMTV Et l'intervieweur de BFMTV Bruce Toussaint Bruce Toussaint Tu le reçois le matin Il dit Bah alors Écoutez on peut pas Passer outre Vous avez fait cette déclaration Sur le vaccin C'est ça ? Est-ce que vous voulez Revenir dessus ? Eh bien Bruce Je suis très contente Que vous me posez la question Puisque effectivement Je regrette profondément Ces propos Qui ont été Un petit peu trop vite En besogne Avec une crainte Un petit peu Animal Si j'ose dire Alors qu'en fait J'aurais dû faire confiance A nos corps de métier Et à notre recherche Je retire complètement Mes propos Puisqu'à l'heure actuelle Je suis triplement vaccinée Et je suis prête A faire ma dose de rappel Et je pense que La vaccination Est un combat A mener en France Pour lutter contre le Covid Eh bien alors Je me permets de rajouter Une dernière question Parce que je trouve Cette déclaration Choc très intéressante Mais je n'ai jamais vu De politique admettre Ces erreurs Seriez-vous la première ? Eh bien oui Je veux montrer aux français Que nous sommes capables De nous tromper Effectivement Et revenir sur Des erreurs Que nous avons commises Dans le passé Et rassurer les français En leur disant Que moi aussi J'ai eu peur Mais il n'y a rien à craindre Très bien Eh bien Plus un On va lancer deux dés Parce que c'est extrêmement convaincant Je vous écoute Je le lance et deux Je regarde tout le lentil On va rajouter un De la macronie Roll the die Il nous faut un D Ah le D il part Je le vois Cinq, six Six Alors attends Avant d'avancer Est-ce que tu as un adversaire Un adversaire autour de cette table Ton adversaire c'est qui ? Mon adversaire Globalement tout le monde Mais l'adversaire juré Celui que tu détestes Au hasard le favori Qui va rouler sur tout le monde Ça fait rien Voilà J'ai décidé Mon cher monsieur Charenton Ce sera ton adversaire Je t'écoute Jules Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est ce qu'on appelle faire coup double Et refiler la patate chaude Les explications d'Eglantine Arnoux Sur cette sombre déclaration Le ton qu'elle a adopté On fait mouche Plus personne ne doute de sa bonne foi Ne lui reproche cette histoire Et au contraire Une nouvelle affaire Émerge dans cette campagne Dévoilée par les soutiens de la candidate Elle vise un de ses adversaires Et risque de faire grand bruit Alors Paul-Jacques Charenton Tu vas me dire un chiffre Entre 1 et 9 Qui n'est pas 8 Alors Jules Quelle est cette rumeur Qu'on entend au sujet De Paul-Jacques Charenton Paul-Jacques Charenton A la question Quel livre vous a le plus marqué A répondu Zadig et Voltaire Parce que c'est une leçon de vie Et je m'y replonge D'ailleurs assez souvent Donc si vous parlez De Zadig et Voltaire Il perdra un point A chaque débat D'accord ? A moins que tu dissolves cette casserole Sachez également Que Eglantide C'est tellement bien défendu Qu'elle a convaincu Vos propres voix Donc vous allez chacun Lui donner une voix Quoi ? C'est de la folie Vous avez le choix Par un militant bien sûr Je te donne quelque chose Que tu vas reperd vite fait Allez On agit vite C'est un très grand mot C'est une sorte de Zadig et Voltaire De la Sarkozy Merci Oui tu peux rappeler Que toutes ces casseroles Sont véridiques Rappelons que toutes les casseroles Du jour Sont véridiques Et si vous êtes trop jeune Pour avoir vécu Zadig et Voltaire C'était 2007-2012 C'est pas non plus Il s'en est passé des choses A cette époque là En plus FL les initiales Il y avait le fils de Sarkozy Il y avait beaucoup de choses Qui se sont passées Bref C'était très intéressant Un temps rêvé Pour les casseroles C'est ça que tu veux dire Des fois on se plaint Que les politiques d'aujourd'hui Mais avant c'était aussi En tout cas Charles Despi Antoven vient de voir Donc vous avez Vous êtes dans le data center d'OVH Qui est ton quartier de campagne J'imagine Tout à fait Je me suis installé Sur le plateau de Saclay Voilà très bien Et il dit Écoute qu'est-ce qu'on fait C'est pas mal cette histoire T'as vu Eglantine Elle a réussi A donner une casserole On peut faire du data mining Sur tes adversaires Si tu veux Mais sinon on peut faire un meeting On peut faire un meeting On peut faire une déclaration choc A la télé Qu'est-ce qui t'intéresse Je vais faire un meeting Pour une déclaration choc Non Alors déclaration choc à la télé Ou un meeting Un meeting On se déplace dans une ville On s'adresse à des gens La déclaration choc T'es tout seul Et tu t'exprimes Sur un sujet précis Qu'est-ce qui rapporte Le plus de voix Alors si c'est une grande ville Ça peut être le meeting Un bon meeting Dans une grande ville C'est le banco Tu peux vraiment Tu peux faire un hold-up Mais Une déclaration choc T'en auras moins Mais au pire T'en perds peu Très bien Je vais aller Je vais aller faire Un meeting À Calais Ah non Tu choisis pas Je vais encore choisir Il faut que tu me dises Une lettre entre Un L de l'alphabet Une lettre de l'alphabet Ou la lettre H Allez La lettre H Alors le seul meeting Qui te trouve C'est un meeting à Tours Qui est organisé Mais j'ai déjà été à Tours Ah t'as déjà été à Tours Alors vas-y Dis-moi une autre lettre La lettre V Alors il te trouve Une autre ville Que j'affectionne particulièrement Et que je salue Qui est Toulon Toulon 176 000 habitants On se bat pour 3 voies Quand même L'air de rien Donc tu te retrouves à Toulon Et tu vas faire Parisien Parisienne Virgule Votre ville est exceptionnelle Parce que Mais Toulon a un véritable problème Et je vais le résoudre Alors vas-y Toulonnais Toulonnaise Je suis déjà ravi De venir vous rejoindre Sous ce soleil radio Dans cette région magnifique Et j'aime la région Évidemment de Toulon J'ai passé toutes mes vacances Entre Guères Carcarran C'est vraiment une région Que j'aime d'amour Mais c'est une région Et c'est une ville Que j'ai vu évidemment Se dégrader Pourquoi l'insécurité Et l'immigration Rampante Malgré le fait Que le Front National Et alors A son nom national Est tenté un petit peu De diriger cette ville Ils n'ont évidemment Pas été extraits Et extrêmement efficaces Comment vous débarrasser De l'insécurité Comment vous débarrasser De ces gens qui rôdent De ces gens qui amènent Aussi parfois Certains aspects de leur culture Qui nous dérangent Nos français C'est pas que des expressions À base de Karcher Bien sûr qu'on va faire ça Je vous propose Évidemment D'augmenter la sécurité Avec des caméras Et des drones Que ma société Évidemment produit Et fournit depuis des années Qui ont fait leur preuve Dans différents pays Où l'ordre règne Et je serai Si je suis élu président Et bien Toulon sera Ma ville pilote Pour tester Des caméras de surveillance Mobiles Je te rajoute Un point au jet Qu'on va faire Sachant Que par exemple C'est un discours Qui a convaincu Une ville toute proche Qui est Nice Où Estrosi A fait mettre plein Parce que c'est la ville Qui a le plus de caméras De surveillance Et pourtant Ça se tire la bourre Avec le Valois Piret Mais oui À Nice Il y a quand même Beaucoup de En tout cas Voilà On va lancer les dés Et rajouter un point C'est un 5 Jules Que s'est-il passé ? Le sans faute Pour Charles Despi De l'avis de tous les analystes On savait que c'était Un grand orateur Mais il l'a une fois de plus Démontré devant une large audience Dans cette salle Tout comme à la télévision d'ailleurs Il a précisé avec clarté Plusieurs de ses mesures Il a aussi su se montrer virtuose Et emporter de l'enditoire Lorsque quelques opposants Même si on ne l'a pas vu Lors des images à la télévision Se sont faufilés Au premier rang On lançait des oeufs et des tomates En sa direction Mais il a rebondi Et oui ça s'est très bien passé Non seulement tu gagnes les trois voix Mais tu en gagnes une de plus Quatre voix Une classe moyenne Un super riche Qui traînait par là Et qui était sensible à ça Un retraité Pour qui la sécurité n'est pas rien Et un entrepreneur Qui se dit Il va y avoir du business Enfin nous sommes dans le Je ne sais pas Dans le cirque d'hiver Qui est ton QG de campagne Mais enfin Pas de mépris Tigre Pas de mépris Vous êtes où à la tête de la On est dans mon QG de campagne Un QG Loué dans un quartier Populaire De la banlieue parisienne Très bien Je réside moi-même Très bien Donc on est dans ce QG Avec Grand Piaf Et Grand Piaf te dit Je le sens bien Déclaration choc Mais peut-être tu veux faire Bien sûr Grand Piaf Bien sûr Alors plutôt CNews BFM France Info Sur la 27 de la TNT TF1 France 2 Euh Non ma proposition choc Elle est faite Comme toutes mes propositions choc Sur mon Facebook live Pas de mépris Tigre Ça va mal se passer C'est là qu'on voit les journalistes vendus Allez-y je les écoute Tu es sur soit l'immigration Soit les services publics Soit sur la sécurité Soit sur l'écologie Soit sur la retraite Soit sur la diplomatie extérieure et l'armée Tu es sur ton Facebook live Tous les gens sont connectés On t'écoute Chers amis Vous me suivez depuis longtemps Ensemble nous avons présenté notre candidature Ceci Vous le savez c'est ma dernière blague Celle qui a commencé lors de mon précédent spectacle il y a maintenant un mois Et qui se finira dans trois mois A l'Elysée Et cette blague Nous arrivons à sa chute Et la chute est la suivante Une opération main propre Mes amis Si vous m'élisez président de la République Nous allons lancer La plus grande opération main propre que la France ait connue Nous allons recruter 10 000 inspecteurs des impôts 3 000 magistrats au pôle national financier Et lancer Les enquêtes qui auraient dû être lancées depuis bien longtemps Sur tous les responsables politiques de ce pays Sur tous les grands patrons de toutes les grandes sociétés Et nous ferons condamner Durement Toutes celles et toutes ceux qui se sont rendus coupables De malversations et qui ont spolié l'argent du bon peuple C'est noté Donc la tagline c'est Opération main propre Absolument On lance un dé On rajoute un Parce que c'est bien défendu Alors c'est un C'est un 6 Jules Que s'est-il passé Sur le Facebook Live Le fond et la forme Pour Nicolas Ferrial A chaque fois il vit juste Et cela se ressent Dans les sondages Résume un expert En communication politique Sur France Info Après cette dernière déclaration Choc Il a une nouvelle fois Fait le buzz Grâce à des propos Qui dénotent des annonces marquantes La presse comme les français réagissent Et s'empare d'ailleurs De ses propositions Exactement Donc opération main propre C'est la nouvelle tagline De ton parti Tu gagnes une voix De précaire Qui est sensible à ça Et sache que A chaque débat Quand tu diras Opération main propre Tu gagneras une voix Quoi qu'il arrive Voilà Entendu Je me tourne Vers Eglantine Eglantine Tu vas vivre des aventures Lors de ton aventure Enfin De ta campagne Dis-moi un chiffre Entre 1 et 18 12 12 L'écologie Ça commence A bien faire Alors Il y a une On va en parler dans deux minutes Attendez Il y a un petit son Mais ne l'envoyez pas tout de suite La régie Donc Tu as Tu as un ancien associé Qu'on va appeler On va l'appeler Luminis Donc c'est monsieur Luminis D'accord C'est un ancien soutien De ton parti C'est ton meilleur ami De 20 ans Mais il a des idées Un petit peu Étranges Par rapport à toi Et Un jour Il a déclaré A la télévision Mais c'était il y a longtemps Ceci Vous pouvez envoyer le son Bon l'écologie Ça commence à bien faire Ce n'est pas les éoliennes Qui ne servent à rien Qui vont sauver la planète Surtout que la planète Elle n'est pas en danger Ok Il faudra peut-être Un peu lâcher la grappe A nos amis chinois Ils ont le droit D'avoir des voitures Quand même Ce n'est pas parce Qu'on est 70 millions Qu'on devrait avoir Deux voitures Et qu'eux Ils sont deux milliards Et ils devraient quoi Rester en vélo L'écologie C'est du racisme Il a dit ça Et à l'époque C'était pas un cadre Ultime du parti Mais le parti lui a dit Va voir ailleurs Ce sera mieux Il est devenu Avec le temps Maire d'une grande ville Du sud-ouest Voilà Béziers Et en fait Il s'est attiré L'amitié L'amitié D'un million De personnes 500 000 retraités 500 000 précares Du précaria Et là Maintenant que tu t'es présenté Il Publiquement Il a été interviewé Il a dit Je tends la main A Eglantine Je veux organiser La grande réconciliation Autour du verre de l'amitié Est-ce que tu acceptes ? Alors La question C'est que ses propos Il les maintient En fait Ah oui tout à fait Ouais il les maintient Mais il a un million d'électeurs On pourrait faire Une grande consultation Qu'est-ce que tu veux faire Dis-moi Je réfléchis Ça me paraît tendu Comme alliance Est-ce que je peux Reprendre contact avec lui Sans forcément Que ce soit public Tu veux l'appeler ? Je voudrais l'appeler D'accord Tu l'appelles Tu l'appelles au téléphone C'est bon c'est moi Je suis Luminis Alors Eglantine C'est bon on va faire Le verre de l'amitié T'es d'accord ? Allo Luminis Alors ça va et toi ? Bah moi je vais bien Je vois que ça marche bien pour toi Oui ça marche bien Tu sais que moi Si je t'apporte mon soutien Toute ma ville vote pour toi Ils sont Certes Mais alors tes propos Par rapport à l'écologie T'as un petit peu évolué Par rapport à ça ? Mais je peux pas évoluer Puisque les gens qui me suivent Ils sont persuadés de ça C'est parce que j'ai dit Des choses bien pires d'ailleurs Bon le ministre Je pense qu'on va pouvoir Boire un verre Mais ça s'arrêtera là Tu veux pas de mon soutien ? Bah c'est pas que je veux pas De ton soutien C'est que là J'ai l'impression Que tu es à contre-courant Des français Et que du coup Ça ne va pas pouvoir Être possible entre nous Très bien Alors vous Y raccroche Premier servi Premier venu Premier servi Est-ce que quelqu'un Veut appeler Luminis ? Ah moi j'appelle Luminis Immédiatement Oui tu l'appelles Alors allo ? Monsieur Luminis Oui Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Écoute je vais bien Ça me fait plaisir Comment ça va Bézier ? C'est toujours une aussi belle ville ? C'est une ville magnifique Vous pouvez venir quand vous voulez Je ne fais pas l'accent Mais c'est une ville magnifique C'est une ville sécurisée En plus C'est bien Ça fait plaisir Mais oui Voilà J'ai lu vos avis Sur l'écologie etc Je pense qu'on a des points Un peu communs Est-ce que vous voulez Que je vous soutienne ? Vous pouvez me soutenir On serait dans une J'ai envie de dire Dans une contestation De l'opinion Mainstream Autour de l'écologie Qui je trouve Propose un programme Complètement Lunaire et utopique Qui est impossible à faire On ne va pas survivre Avec des ventilateurs Géants dans des champs Donc qu'est-ce qu'on fait ? Vous venez à Bézier Et on fait une grande fête Et on dit Que je soutiens officiellement Votre parti Ça va ? Tout à fait Alors tu gagnes immédiatement Les deux voix Tu perds un militant Je perds un militant ? Oui Tu ne perds pas En fait Il devient voix Et Vas-y Donc tu perds ton militant Je perds un militant Du précaria Et Est-ce que tu as un bobo disponible Qui n'est pas militant ? Oui Et bien tu me le donnes Voilà Et tu as le droit Alors il y a une grande fête Qui se fait Oui À Bézier Et tu peux Si tu veux Faire Comme c'était un meeting Tu fais un discours Cher Cher Tu veux ou pas ? Oui bien sûr C'est parti Les amis de Bézier Nous avons discuté Luminis Sur l'écologie Ce n'est pas une question D'avis sur l'écologie Précisément Mais c'est l'envie De tordre le cou A des programmes Complètement fantaisistes Sur l'écologie Pensez-vous vraiment Qu'on peut sortir Comme ça De l'automobile Pensez-vous vraiment Qu'on peut sortir Comme ça Du nucléaire Avec mes nouvelles technologies On pourra le faire Mais de manière plus efficace Je pense quand même Qu'il faut rester encore Pendant quelques années Dans les voitures thermiques Encore une fois Les voitures électriques Ne vont pas tout sauver Le temps qu'on arrive Aux voitures autonomes Que je vous promets Évidemment Et le nucléaire Je vous rappelle que le nucléaire Pour les antinucléaires Qui pensent qu'on peut vivre sans C'est comme l'huile de palme Du Nutella Tout le monde critique l'huile de palme Mais en fait Ce serait 10 fois pire Alors je t'arrête On va lancer les dés Mais malheureusement On va enlever un point Parce que déjà T'as pas dit Cher bisontin Je crois que c'est ce que tu as Biterrois 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 C'est la ministre Biterrois C'est Biterrois C'est Biterrois Allez Biterrois Est-ce qu'on peut enlever Un point au MJ aussi du coup Pourquoi non Alors c'est quoi le dé C'était un C'était un On peut pas aller plus bas Pour un meeting On est d'accord Voilà c'est ça L'alliance qui coûte cher L'alliance qui coûte cher Charles Despi Tu gagnes un souvenir douloureux Et tu perds encore un militant C'est-à-dire que le militant Devient une voix normale Ah là là Je vais mettre les étudiants C'était pas très rentable L'éliministe La Couteau Donc Justement je me tourne vers toi Dis-moi un chiffre entre 1 et 18 Le 1 Le 1 C'est encore quelque chose Qui va S'appelle rencontre Rencontre religieuse Et Tu as Quelqu'un qui t'appelle Et il se trouve que c'est Le pape François 1er Est-ce que tu décroches ou pas ? Oui bien sûr je décroche Le pape t'appelle Bonjour mon enfant Ici le pape François 1er Notre église pense que vous êtes bien placé Pour gagner les élections Et devenir le chanoine de Latran J'aimerais m'entretenir publiquement avec vous Devant nos fidèles Sur la place Notre-Dame Afin d'évoquer divers sujets Est-ce que tu acceptes ? Évidemment Donc on organise une rencontre C'est quelque chose d'un peu d'exceptionnel Avec le pape Charles de Spic Qui ne t'est jamais déclaré comme religieux Non Et d'ailleurs Une question de Léo Salami Juste avant Mais vous êtes religieux Vous croyez en Dieu ? Je crois en une forme supérieure d'intelligence Qu'on appelle l'intelligence artificielle C'est une forme de divinité J'ai envie de dire C'est une forme de divinité Je vous rappelle qu'il y a Aux Etats-Unis Une église de l'intelligence artificielle Donc Sur ce point Le pape et moi sommes d'accord Sur le deuxième point Où nous sommes d'accord C'est que je pense que Les hommes Doivent avoir une autorité Supérieure à eux Pour que la société puisse marcher Encore une fois Dieu est Une création Une créature Extrêmement pratique Pour nous Extrêmement utile Et c'est pour ça que Je soutiens Des religions Des religions Attention Qui ne mettent pas non plus Le bordel dans la société Alors Le pape t'as entendu Il est un petit peu horrifié Cela dit Tu montes l'estrade Et devant un pape François Ier Très ouvert Mais un peu troublé Qui va te poser Quelques questions Devant les journalistes Donc Notamment Beaucoup de catholiques Et de chrétiens en France Est en train de te regarder Mais aussi un public Parce que C'est une rencontre Un peu inhabituelle Le pape te dit Mon enfant Est-ce que l'église catholique Peut faire quoi que ce soit Pour vous ? Tout à fait Qu'est-ce qu'elle peut faire ? L'église catholique Peut Aduber Un nouveau roi Et je pense que Pendant longtemps Les royautés Et l'église Lorsque le pouvoir N'était pas séparé Ont plutôt fait Un bon duo Est-ce que Vous voyez la présence De Dieu en France ? D'une certaine manière Oui Que pensez-vous Du traitement Du rapport Sauvé ? Ça vous dit quelque chose Le rapport Sauvé ? Je suis pas sûr De lui le connaître Sur les crimes sexuels Dans l'église en France ? Ah oui Tout à fait Que pensez-vous De ce rapport ? Il faut punir Évidemment Les coupables Mais ne pas remettre En question Toute l'église Not all priests Comme on dit souvent Que pensez-vous Des intégristes religieux De tous bords ? Écoutez Il y a intégristes religieux Intégristes religieux Je trouve que certains Sont beaucoup plus nocifs A la France Que d'autres Certaines religions Je trouve un rapport Nombre de croyants Par rapport au nombre On va dire D'accidents et de violences On va dire Plus grave que d'autres Voulez-vous Que je vous bénisse ? Pourquoi pas ? Donc le pape te bénit Et tu gagnes Un retraité Et une classe moyenne Mais tu perds Tous tes bobos Ok Oui De toute façon Ils allaient partir Tôt ou tard Ces gens-là Très bien Ils vont là Où le vent va Nicolas Un chiffre Un chiffre Un nombre Plutôt Entre 1 et 18 Et bien le 17 Le 17 Le 17 Le 17 Tout le monde Il est content C'était pour moi C'est loin d'être le cas C'est loin d'être le cas En France Tigre Nicolas Ferial Tu es reçu Dans l'émission C'est dans l'air Sur France 5 Est-ce que tu veux bien y venir ? Veuillez aller A cette émission Oui j'y vais Donc après quelques amabilités Où tu peux sortir Des phrases intéressantes Le présentateur te dit Celui Écoutez Je sais que vous êtes Un ancien humoriste Et justement Je voulais vous faire part De quelque chose Selon le World Happiness Report De l'ONU Donc le report de bonheur Du mondial La France est le 20ème Pays le plus heureux Et le seul Parmi tous les pays Pendant la pandémie Qui a gagné des rangs Dans la liste C'est le seul qui a monté Pourtant j'ai l'impression Que chez les Français Il y a beaucoup de mécontentement Comment vous expliquez ça ? Écoutez alors Il faudrait déjà savoir Comment sont faites Ces études Tigre Enfin Vous avez vu Comme moi Ce qui s'est passé Dans la pandémie Mais vous les avez vus Ou pas ? Ces fils d'étudiants Qui avaient plus de quoi manger Mais enfin On est en France Oui ou non Vous les avez vus Ou pas ? Mais pour vous Le bonheur c'est important Ou pas ? Mais enfin Mais tigre Mais il y a Quoi d'autre ? Quoi d'autre Que le bonheur ? Sinon Sinon ceci Quelle autre ambition Pour l'être humain Que d'être heureux En société ? Et quel Quel institut De sondage Manipulé Parce que ça ne peut être Que cela Obéissant à un intérêt supérieur Je ne sais pas lequel Mais comment Pourrait-on aboutir A cette conclusion Absurde Que les Françaises Les Français auraient été plus heureux Enfermés chez eux Ne pouvant plus sortir Alors J'ai compris Vous êtes sensible au bonheur Vous êtes sensible au bonheur Absolument Vous Président Vous voulez donner du bonheur aux Français On est d'accord ? Ça me semble bien la moindre des choses Qu'est-ce que Alors moi par exemple Aux Français qui vous regardent en ce moment Quelles mesures vous allez prendre Qui sera Qui seront plus heureux Ils auront du bonheur Donnez-nous un exemple Non mais alors Écoutez Il faut Il faut commencer par le commencement Mais vous posez Alors une fois n'est pas coutume Tigre Vous posez une très bonne question Je vais commencer par le commencement Avant d'être plus heureux Il faut être moins malheureux Ça n'a l'air de rien Mais c'est quand même l'essentiel Je baisserai Je l'ai déjà dit Je le répète La TVA sur les produits de première nécessité Les gens n'ont plus d'argent Tigre Enfin c'est pas possible Mais vous pensez que ça les rendra heureux ? Là mais alors Encore une fois Encore une fois La première condition du bonheur C'est l'absence de malheur Ensuite On construit ensemble Donc commençons par là Après Vous parlez à un chansonnier Évidemment que j'aime l'art La culture L'humour Bien sûr que Dans notre pays En France On va continuer de stimuler Cette création artistique et culturelle Qui est si importante Mais commençons par le commencement Si vous le voulez bien C'est sérieux Tigre La politique Donc D'une part Nous allons commencer par Baisser la TVA Sur les produits de première nécessité D'autre part Nous allons aller faire les poches De tous ces milliardaires Qui cachent leur argent Ici et là Qui fraudent le fisc Qui volent les français Et avec cet argent Oui Nous allons Créer du bonheur Du service public Redistribuer un peu de pognon Enfin quand même Devant la télévision Il y a plusieurs personnes Et il y en a deux en particulier Qui sont convaincus C'est les précaires Redistribuer l'argent Et les bobos Investir dans l'art Est-ce que tu as une préférence Entre les précaires Et les bobos ? Non mais alors Écoute Je te donne celui que tu veux Moi je m'adresse Avant tout à la France Qui souffre C'est-à-dire Les précaires Nos amis précaires Bien sûr Les bobos C'est vous qui souffre On en parlera De speed tout ça Monsieur Monsieur Paul Charenton Dites-moi un chiffre Entre 1 et 18 13 13 Alliance rebelle Alors ça va Vous recevez un coup de fil Et Est-ce que Un coup de fil De la police Est-ce que vous avez envie De Est-ce que vous avez envie De décrocher ? La République c'est moi Mais je vais répondre quand même Alors c'est parti Coup de fil Bonjour monsieur Ici le responsable Du syndicat de policiers Alliance On organise une rencontre Entre les fonctionnaires De police et les politiques Vous aimez la police Parait Il y aura Darmanin Les autres ont accepté De venir vous savez Alors On n'a pas trop entendu Mais Est-ce que vous pouvez Le repasser Je suis désolé On a eu un message Qui nous a pas fait entendre Bonjour monsieur Ici le responsable Du syndicat de policiers Alliance On organise une rencontre Entre les fonctionnaires De police et les politiques Vous aimez la police Parait Il y aura Darmanin Les autres ont accepté De venir vous savez Est-ce que Tu veux te rendre C'est parfait pour toi A ce Comment dire A ce Ce meeting Créé par Alors Pourquoi Alliance Rebelle Le syndicat Alliance De la police Absolument pas Tu n'y vas pas Non non Le syndicat Alliance Il me semble que oui Non c'est Non c'est Ce n'est pas des gens Ce n'est pas tes alliés naturels Ce n'est pas des gens Avec qui j'ai Surtout s'il y a Darmanin Non mais là il faut arrêter Il faut un petit peu arrêter Alors tu gagnes un militant Oui Tu gagnes un militant Qui devient militant chez toi ? Allez quand même Un étudiant Alors Premier arrivé Premier servi Mais Charles Despi C'est déjà rué sur quelqu'un Donc est-ce que Premier arrivé Premier servi Est-ce que Eglantine Ou Nicolas Veux se rendre On n'a pas le droit de tous y rendre ? On n'a pas le droit de tous y rendre ? Non j'ai dit premier arrivé Premier servi Je tente Mais non Je fais la consultation Alors Nicolas Donc il y a plusieurs candidats Mais cette aventure est véritablement arrivée Ça s'est passé dans un cinéma Du 17ème arrondissement Et effectivement A l'instar de Paul-Jacques Charenton Seules On va dire Certaines politiques Comme Marine Le Pen Ou Zemmour Se sont rendues Pour parler devant les policiers Tu vas parler devant des policiers Et tu as des Votants de classe moyenne Qui sont devant toi Je te cite Des phrases réelles De ce meeting Qui ont été dites Et Tu pourras t'en inspirer Pour faire une déclaration De 30 secondes Donc Quelqu'un a dit Le problème de la police C'est la justice laxiste Donc applaudissement Les suicides de policiers Sont intolérables Vous êtes devenus les gibiers Vous devez redevenir des chasseurs Je sais que vous C'est vraie phrase Je sais que vous aimez votre métier Je veux que vous le fassiez Avec le sentiment d'être soutenu Je vous promets Un électrochoc d'autorité Toutes ces phrases ont été accueillies Avec des applaudissements Avec les ouf A toi Chers amis Car vous êtes des amis Je sais que je m'adresse A des bonnes gens du peuple Vous êtes là pour protéger Et servir Protéger les françaises Et les français Et servir votre état Et je sais Les malheurs Qui vous afflisent Je sais Le nombre de suicides Dans la police Je sais A quel point Vous êtes désarmés Jusqu'à vos outils Les plus élémentaires Dans votre travail Alors Écoutez-moi bien Avec moi Nous aurons D'une part Une grande opération Main propre Parce que le problème De la police C'est les politiques Ce sont les politiques Ce sont les politiques Qui année après année Ont tondu Le service public policier Ce sont les politiques Qui année après année N'ont pas investi Les crédits pourtant Nécessaires Je sais ce que vous avez vécu Sur les Champs-Elysées Où une partie d'entre vous Avez dû aller A décathlon Acheter votre propre matériel De protection Je sais tout ça Alors avec moi Nous allons aller faire Les poches De tous ces politiques Qui sont engraissés Sur le dos des fonctionnaires Et nous allons enfin Redonner les moyens A la police De faire son travail Parce que je sais Que vous les policiers C'est la seule chose Que vous voulez Faire votre travail J'ai bien entendu Alors je suis un peu Partagé en tant qu'EMJ Parce que je ne sais pas Si ça plairait aux policiers Tout ça Donc dans le doute Je te donne un classe moyenne Je pense que ça plairait aux policiers En vrai D'accord Je te fais confiance C'est plutôt élogé Tout ce que j'ai dit Est vrai Et c'est déjà Nous sommes sur France Info France France Télévisions Notre grand rendez-vous De débat Vous allez pouvoir Attends juste Une parenthèse Ce que j'ai dit qui est vrai C'est qu'il y a des policiers Qui ont dû acheter Leur équipement de protection Sur les chansés Le reste Non Non mais voilà Nous allons parler Alors nous sommes devant 4,9 millions de téléspectateurs Vous êtes tous réunis Pour parler d'un thème Et ce thème Ce premier thème Ce sera Les retraites Nous allons voir Comment vous comptez Réformer notre système de retraite Certaines personnes Vous savez que c'est un serpent de merde D'une certaine façon Tout le monde dit Il faut le faire Personne n'ose le faire Tout le monde dit C'est inévitable Mathématiquement Mais ça n'arrive jamais Là effectivement C'est aussi un problème Qui nous concerne tous Les jeunes Et aussi les vieux En tout cas Entre les deux tours Et c'est la réalité Emmanuel Macron En parle de façon concrète Un peu pour prévenir Les manifestations Qu'il y aura bientôt Est-ce que c'est une nécessité ? Comment ça va se faire ? Jules Dequisse Je t'écoute Voilà Alors là En effet Je vais vous donner Quelques chiffres Quelques éléments De compréhension Sur le système Des retraites Et l'état De nos caisses de retraite Aujourd'hui en France Nous sommes dans un système En déficit Et si on ne change rien A priori D'après le conseil D'orientation des retraites Ça va rester comme ça Au moins jusqu'en 2070 C'est surtout une question Démographique La génération du baby-boom Qui arrive à l'âge De la retraite Et puis leurs nombreux enfants Nous en quelque sorte Eh bien on sera aussi à la retraite Et donc jusqu'à ce que nous disparissions Il y aura une tension Sur les équilibres financiers Les caisses de retraite Pour l'instant ont des réserves Ce qui fait qu'on peut amortir Le choc et ses déficits Plusieurs dizaines de milliards d'euros Qui peuvent permettre Donc de ne pas craindre Vraiment le pire à court terme Mais l'idée C'est donc quand même Qu'il faut agir Et il y a différents leviers possibles L'outil plus symbolique Et tu le disais Fibre C'est celui qui est Souvent agité Et notamment dans cette campagne C'est l'âge légal De départ à la retraite Aujourd'hui Il est à 62 ans en France Est-ce que c'est cet âge légal Qu'il faut augmenter On va voir comment on se situe Par rapport à nos voisins européens Notamment avec Antoine Deyana C'est lui le vrai du faux de France Info Il y a une petite vingtaine de pays en Europe Où l'âge légal de départ à la retraite Est égal ou supérieur à 65 ans Mais l'âge légal Est une donnée difficilement comparable Entre ces pays Parce que dans certains de ces pays L'âge de départ légal à la retraite Est par exemple très différent Entre hommes et femmes En Pologne ou en Autriche Il est de 60 ans pour les femmes Contre 65 pour les hommes Mais il y a aussi d'autres facteurs Qui diffèrent selon les pays Les conditions d'éligibilité Les durées de cotisation Ou encore les salaires pris en compte Bref L'âge légal n'a pas la même valeur D'un pays à l'autre Et puis il faut distinguer L'âge légal De l'âge effectif De départ à la retraite C'est-à-dire l'âge Où l'on part vraiment à la retraite En France Comme chez nos voisins européens Certains travailleurs Partent plutôt à la retraite A taux réduit Ou alors à taux plein En bénéficiant De régimes spéciaux L'âge moyen de départ effectif A la retraite Dans l'Union européenne Est d'environ 63 ans En France On est plutôt à 60 ans Pour les hommes Et 61 pour les femmes Ce qui nous classe Parmi les pays Où l'on part Le plus tôt en Europe Donc voilà Les français partent Parmi les plus jeunes A la retraite On parlait de l'âge départ effectif Il faut savoir aujourd'hui Puisque ça Ça va intéresser Beaucoup de personnes Qui nous écoutent Que l'âge moyen D'entrer dans la vie active Pour un emploi stable C'est autour de 27 ans Et donc en l'état actuel Des choses C'est-à-dire 43 annuités Pour les personnes Qui sont nées maintenant Donc avant Un hypothétique durcissement Des conditions Et bien déjà On doit aller jusqu'à 70 ans Pour la plupart des français Donc il faut bien comprendre Que ce critère d'âge légal C'est pas forcément La panacée Pour vous aider Chers candidats Je vais résumer un peu Quels sont vos leviers D'action sur le système Des retraites Donc l'âge légal Est-ce que vous l'augmentez Ou pas Aujourd'hui c'est 62 ans Augmentez le nombre minimum D'années de cotisations Aujourd'hui c'est entre 41 et 43 ans Si vous allez au-delà De 43 ans Vous gagnez de plus en plus Vous pouvez Augmenter le niveau Des cotisations Donc l'argent Qu'on fait rentrer dans les caisses Pour que le système Tienne longtemps Mais dans ce cas là Qui paye ? Est-ce que c'est les salariés Qui payent plus de cotisations Ou les entreprises Avec des influences Sur la compétitivité Et puis Vous pouvez aussi décider Ou alors freiner leur hausse Puisque c'est indexé Sur le niveau des prix Et dans ce cas là Vous risquez de vous heurter A une forme de colère Puisque les retraités Disent déjà que Ces pensions sont trop basses Estimez-vous que Le système des retraites Actuel est parfait Ou voulez-vous le réformer Et si oui comment ? Et bien je me tourne De façon surprenante Vers Nicolas Ferial Qui je pense Dès que j'ai dit le mot retraite Savait déjà ce qu'il allait dire Je vous écoute Je vais vous surprendre tigre Je crois pas mais allez-y C'est un sujet sérieux Ça ne mérite pas vos gloussements S'il vous plaît Un peu de sérieux Alors Les retraites On va commencer par Le commencement Il n'y a pas de problème Des retraites C'est la grande illusion On vous dit que le système Est en déficit Chers concitoyennes Concitoyens Mes amis On dit que le système Est en déficit Or Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dans les 70 prochaines années La part du PIB Consacrée aux retraites N'augmentera pas Ça veut dire que Si aujourd'hui On peut s'offrir Notre système de retraite On pourra se l'offrir demain Donc il n'y a pas De problème des retraites C'est mon premier argument Mais ça ne suffit pas Ça ne suffit pas Parce qu'on voit bien Aujourd'hui On voit bien Le nombre de retraités Qui ne vivent pas De leur bonne retraite On voit bien Mais vous les voyez Enfin ces petits vieux Qu'on voit dans la rue Et qui en sont A ne pas pouvoir Payer leur course Parce que leur retraite Est trop basse Donc il faut faire mieux Il faut faire plus Et on les voit Toutes ces françaises Et tous ces français Qui partent à la retraite Cassés en deux Et qui parfois meurent Avant même de l'atteindre Et alors On nous dit Qu'il n'y a pas d'argent Mais moi je vais vous en trouver De l'argent Là où il est C'est-à-dire Dans la poche des entreprises Rendez-vous compte Tigre Mesdames, Messieurs, Chers amis Qui allaient dire le contraire Tout à l'heure Rendez-vous compte Que sur ces dernières années On a baissé le niveau Des cotisations patronales L'argent que les patrons Pouvaient très bien payer Et qui leur permettait De se faire des milliards de profits Et bien On leur a donné encore plus En leur demandant De payer encore moins Pour les retraites Des pauvres gens Donc avec moi Ce sera opération main propre On va aller récupérer L'argent fraudé Là où il est Pour leur donner Aux retraités Ce sera hausse des cotisations Patronales Pour les très grandes entreprises Celles qu'ont fait 230 milliards D'euros De profits Pendant la pandémie Et avec ça On aura Mais alors Tranquillement Sereinement De quoi financer Une retraite à 60 ans Une bonne retraite à 60 ans Pour toutes et pour tous Charles Despi Je vous vois trépigné Devant la tirage Vous voulez dire ce milliardaire Qui commence à avoir peur Et à serrer les fesses Vous m'étonnez Qu'il tremble Je vous écoute Disruption enfin Disruption Écoutez le stand-upper à côté là Il se prend pour Coluche là Alors que c'est Tex Bon On attend vos arguments Il faut un moment Voir le vrai chiffre Le problème de la retraite Ce ne sont pas les baby-boom Le problème de la retraite C'est qu'il y a deux âges Qui rentrent en conflit On vit de plus en plus longtemps Et en même temps On commence à cotiser De plus en plus tard Il y a un problème Qui se crée à un moment Il y a un problème Qui se crée Je propose deux choses Je propose déjà Qu'on commence à travailler plus tôt 27 ans pour commencer à cotiser C'est beaucoup trop tard La France ne peut pas être Une France de tanguilles Des gens qui restent Chez leurs parents Jusqu'à la trentaine Mais il faut commencer Beaucoup plus tôt Et puis ensuite Je propose un système D'entre deux Une mi-retraite Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on commence A travailler plus tôt A 20-22 ans On arrête de faire des études De cagnes, hippocane, etc Pour être équipé McDonald's à la fin C'est complètement débile On commence à 20-22 ans On fait ses 40 années A 62 ans On est encore en pleine forme Moi à 62 ans Je vais faire du kitesurf Parce qu'on vivra mieux évidemment Et on va vivre jusqu'à 90 ans On ne va pas être à la retraite Pendant 40 ans C'est complètement C'est un système Qui était très rigolo Au sortir de la seconde guerre mondiale Donc je propose A partir de ces 40 ans de cotisation De rentrer dans une mi-retraite C'est-à-dire qu'on va commencer A baisser ses salaires On va aussi La mi-retraite monsieur C'est la mort complète Pour tous les travailleurs Mais non On va aussi baisser Les responsabilités Et le temps de travail Et ensuite Au bout de 50 ans De 40 ans de cotisation Et 10 ans de mi-cotisation On va entrer dans une retraite pleine C'est du délire Et on rentrera Dans un système Qui est beaucoup plus juste Puisque la France Et bien vit de plus en plus longtemps On ne peut pas Un moment Travailler un tiers de sa vie Et puis être à la retraite Les deux tiers de sa vie C'est complètement surréaliste Merci Charles Paul Jacques Je vous vois révolté Par la proposition de Charles Je vous écoute Tout à fait Je suis d'ailleurs surpris D'être plutôt aligné Avec monsieur Ferrial Sur le sujet de la retraite Même si moi Je ne vais pas défiler Avec des policiers Comment dire Des syndicaux Un peu brutaux De policiers On va dire Vous parlez du peuple Qui protège le peuple C'est bien de cela Pas de mépris Non pas de mépris Bien sûr Mais bon voilà C'est quand même On vous a retrouvé Auprès de personnalités Un peu exotiques C'est sûr Que les policiers Ils sont venus Perquisitionner votre local Je crois Oui oui Tout à fait Une histoire incroyable Bref Quoi qu'il en soit Ce n'est pas le sujet Vous leur tenez une dent Bref Tous les candidats Mon cher Fivre Parle de hausser Voilà De hausser L'âge de départ À la retraite Minimal Moi je propose De le baisser Tout simplement C'est quelque chose Qu'on peut entrevoir Qui peut être financé Donc c'est Retraite à 60 ans Si désirée Si nécessaire Si cotisée Alors on reste sur 40 ans Mais si cotiser Vous cotisez combien de temps Pour être à la retraite À 60 ans C'est magnifique comme plan On est sur 40 ans De cotisation Donc là on passe à parler Évidemment des gens Qui ont commencé à travailler très tôt Ils peuvent continuer À cotiser S'ils le veulent Mais Donc évidemment Toujours à Comment dire Ils leur percevront Une allocation Bien entendu En adéquation Avec ce qu'ils gagnaient Mais il y aura quand même Un minimum D'allocation de retraite Autour de 1400 euros 1400 euros Non mais c'est C'est Noël tous les jours Avec les gens de Gauchin C'est possible C'est possible Nous pouvons le faire C'est du vent Charenton C'est la grande soufflerie Avec quoi vous Même pour vous financer Un minimum vieillesse Même comme on le fait Pour le minimum jeunesse De 2000 euros C'est tout à fait possible Non mais vous pouvez promettre Toute votre vie Tout ce que vous voulez Vous n'avez pas le courage D'aller chercher l'argent Où il est Vous promettez Vous trempez des genoux Devant le grand patronat Vous promettez Des armes à feu aux policiers Nous on promet De l'argent aux plus précaires Voilà ce qu'on fait Oui bah oui Vous promettez Vous promettez Vous ne ferez rien C'est du vent On verra Et Glantine Je ne suis pas venue vers vous Mais vous avez pris Beaucoup de notes Et vous étiez prête Dès le début du débat Mais je vous laisse Finalement vous représenter Le parti Et qui a travaillé sur le sujet Je vous écoute Sur la question des retraites Alors moi je suis assez choquée Par les propos de monsieur Charenton Qui apparemment l'argent tombe du ciel On lui parle de déficit Par rapport à la retraite Et lui il dit d'un seul coup On va augmenter le minimum Et puis en plus Tiens on va donner aux jeunes Très bien Alors du coup moi ce que je voudrais C'est qu'effectivement Sur ce point là Et seulement sur ce point là Je rejoindrai monsieur Dospi Effectivement on vit de plus en plus vieux Donc pourquoi encore avancer L'âge de la retraite C'est complètement étrange Quand on voit ce que font nos pays La retraite imposée La retraite imposée Mais en fait il faut travailler plus longtemps Si on est en bonne santé Qu'est-ce qu'il justifie ? Mais on peut tout à fait le faire Oui mais vous savez très bien Que si vous mettez l'âge à la retraite A 60 ans Ou à 55 Les gens vont s'arrêter à 55 Et quelqu'un qui travaille Comment est-ce qu'on redresse ce pays sans ça ? Quelqu'un qui travaille depuis son plus jeune âge Dans le BTP Vous le faites partir Justement Mais il ne travaille pas depuis 12 ans non plus On va pas exagérer Depuis 18 Depuis 18 Contrairement à vous Lui il travaille Est-ce que vous avez une proposition concrète ? Alors du coup je veux mettre L'âge de la retraite à 65 ans Effectivement Ça me semble indispensable Sinon Le système de retraite n'existera plus Donc vous êtes pour le social Mais pour les futures générations Il n'y aura plus de retraite à vos yeux du coup Parce qu'on aura tout pompé Pour nous Et puis les enfants Ils se débrouilleront avec ce qu'on leur laisse Mais de l'argent Il y a énormément d'argent A récupérer pour l'Etat dans ce pays Vous savez c'est Moi je pense aux prochaines générations Monsieur Je pense aux prochaines générations J'ai envie que mes enfants aient une retraite L'évasion fiscale Les multinationales Les riches Les plus riches On peut les taxer On peut les taxer Sur les héritages Sur les plus-values d'entreprise Sur les actionnaires Sur les archi-riches tout simplement Vous pensez vraiment C'est marrant parce que là j'ai deux candidats Vous vous rappelez que nous avons 72 On va taxer Les tranches d'impôts Pour sauver absolument tout L'écologie Les retraites L'éducation Mais vous vendez Depuis des décennies Un monde austère Aux gens Ou il semble-t-il C'est normal Qu'ils soient absolument En train de manger Des miettes de pain Dans le caniveau Parce que c'est dur Pour l'Etat Vous vendez Disneyland Vous dites aux gens Travaillez moins On ne peut pas vous payer De cotisation Il faut travailler Qu'en ORSA Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Je vous remercie Pour vos avis Et vos propositions Alors chers spectateurs J'espère que vous avez bien retenu Les propositions de chacun Pourquoi ? Parce qu'on va lancer Un sondage Et c'est vous Qui allez décider Qui est le meilleur Meilleur proposition Sachant qu'il y a encore On va encore parler De nos seniors Mais La personne qui aura Votre plébiscite Gagnera Un certain nombre de voix Mais aussi Le deuxième plus populaire Donc vraiment S'il vous plaît Votez pour les solutions Qui vous semblent Les plus correctes Les plus adaptées Ou peut-être les personnes Qui les ont mieux défendues En tout cas Et on va passer Sur un autre débat Qui concerne nos seniors Au-delà de la question Du système de retraite Il y a aussi Celle très importante Du sort que l'on réserve A nos aînés Souvenez-vous Il y a quelques mois Du problème Du scandale des EHPAD Qui a eu La question du troisième âge En tout cas Et plus globale Jules Dequise Je vous laisse la parole Bien sûr Ce scandale C'est le scandale Orpea A l'issue D'un livre-enquête Du journaliste Victor Castanet Qui s'appelle Les Fossoyeurs Dans les EHPAD De ce groupe Des économies A été faites Sur le dos Des pensionnaires Qui pouvaient Manquer de couches Ne pas manger A leur faim Ne pas avoir Assez de personnel Mais dans ce cas-là Il faut mettre Le devoir Le devoir de trouver Le devoir de trouver une place Ces maisons de retraite De financer Il y a beaucoup de choix Il y a beaucoup de choix possible Merci beaucoup Jules J'en profite pour préciser Que c'est Jules Qui prépare Tous ces reportages Qui extrait les sons Qui les envoient Et qui bosse beaucoup Je pioche dans la base De France Info Tout ce qu'on diffuse Beaucoup de taf De la part de Jules Qui est le co-rédacteur De ce jeu Auquel vous pouvez Vous participer Puisque le lien Va d'apparaître Dans le chat Twitch Et évidemment Je ne vous l'avais pas précisé Mais je vous le précise On vote sur Twitter Pourquoi ? Parce qu'il y a des hashtags Parce qu'on devient Training Topic Et on peut vendre l'émission Et gagner de l'argent Et dire à France Info On en fait d'où En tout cas Je reviens sur ce reportage Parce que les retraites Finalement c'est le troisième âge Et là on pose la question Du quatrième âge C'est-à-dire ces personnes Qui sont souvent dépendantes Souvent aussi soumises A des soucis Comme la solitude Finalement l'accompagnement De fin de vie Que les Français Aujourd'hui délèguent Culturellement A des entreprises Autrefois publiques Désormais A majorité privée Est-ce que Pour vous C'est un problème ? Si oui Qu'est-ce que vous président Qu'apporterez-vous Comme solution Eglantine ? Évidemment que c'est un problème C'est extrêmement choquant Des scandales comme Orpea Quelle personne voudrait Que ses parents Ou ses grands-parents Soient dans des conditions Pareilles A manquer de couches A manquer de nourriture A manquer des besoins Essentiels de la vie Alors qu'on a travaillé Toute sa vie On a élevé ses enfants On a rêvé comme tout le monde Non ce n'est pas possible Je ne peux pas rester insensible Face à cette souffrance Et je pense qu'il y a eu Des dysfonctionnements En interne Très graves Pour qu'on arrive A des situations pareilles Et qu'il faut réagir Vraiment très rapidement En faisant des audits En faisant une enquête Pour savoir à quel moment Cela a posé problème Pour qu'on se saisisse du sujet Et qu'on donne Un peu de dignité A nos anciens Ça c'est sûr Charles Despi Je vous écoute Je rigole doucement Sur les propos De Mme Arnoux Qui se demande Comment on a pu laisser Les EHPAD Glisser comme ça On appelle ça Le néocapitalisme Un peu sauvage Et effectivement On appelle ça aussi Une société individualiste Au moment où Les parents sont inutiles Deviennent gênants Il faut changer la donne Il faut une vraie disruption Là-dessus encore une fois Et je vous rappelle Qu'au Moyen-Âge Les générations Vivaient ensemble Mme Arnoux On ne les envoyait pas Dans des mouroirs Vite fait comme ça Lorsqu'ils n'avaient plus de valeur Il faut réactiver Nos vieux Tout simplement Il faut les réactiver Et de la même manière Qu'il faut faire entrer Les personnes progressivement Dans la retraite C'est quelque chose Que je défends Il faut aussi Aider les vieilles personnes A sortir de la vie Progressivement La première chose C'est déjà Il faut rendre Les vieilles personnes actives Donc je le disais déjà La mi-retraite Puis la retraite Permettra de rentrer Progressivement Dans la vieillesse Et puis on vivra De mieux en mieux De plus en plus longtemps Je propose De réinstaurer Des activités physiques Et des activités mentales Et psychiques Pour les vieilles personnes Pour qu'elles puissent Gérer au mieux Leur vieillesse Notamment avec du serious gaming Et du jeu vidéo Je possède d'ailleurs Plusieurs studios De jeux vidéo français Qui seraient capables De produire des expériences Cognitives Qui aideront nos vieilles personnes A bien vivre Et puis enfin C'est toujours vos billes Monsieur Dospi Un peu docteur Kawashima Et puis bien sûr Entre autres Mais c'est un délire Alors le délire C'est encore une fois Je suis là pour aider Les personnes à mieux vivre Et à mieux vieillir Alors qu'on les laisse Dans des mouroirs Et puis enfin Je pense aussi Qu'il faut effectivement Leur donner Une vie sociale Il faut leur donner aussi Une vie ensemble Et pas dans des EHPAD Il y a des résidences Et des sociétés Aux Etats-Unis Des villes Pour vieilles personnes Qui sont dans des endroits Ensoleillés Dans des endroits sécurisés Et qui permettent A ces personnes De vivre le dernier acte De leur vie Dans une joie totale Nicolas Ferial Bon Alors On va commencer par aller vite Avec Arnoux Non mais écoutez Un problème extrêmement choquant Il y a peut-être eu Des dysfonctionnements Ah bon ? Vraiment vous croyez ? Des gens ont été privés De leur dignité Ah bon ? Et ça vous fait que ça vous ? Et alors ? Opération main propre Je serais pas surpris Que elle Ou en tout cas Certains de ses co-députés Sois convaincu D'avoir été payé Par Orpea Parce que manifestement Il n'y a eu aucun contrôle L'Etat a fermé les yeux C'est un scandale Mais ça tout le monde le voit bien Bon deux spies Vous êtes complètement cinglés Ça aussi je pense Que tout le monde le voit bien Vous n'avez qu'un mot à la bouche D'irruption On comprend toujours pas ce que c'est Mais ce qu'on comprend en revanche C'est que vous voulez utiliser La vieillesse Pour vendre quoi ? Vos propres produits Vous dealer vos jeux vidéo C'est très bien Vous allez vous faire encore plus d'argent Vous étiez déjà milliardaire Il vous en faut plus Et quant à votre mi-retraite J'ai déjà eu l'occasion de dire Que c'était une mort complète Pour nos concitoyennes Et nos concitoyens Qui ont fait une vie de labeur Une vie de travail Quant à vous Tigre Vous m'avez posé une question J'y réponds Mais parce qu'il n'a pas encore parlé Mais attendez Parce qu'il va dire la même chose Oh c'est terrible Oh c'est affreux Oh le capitalisme Mais qu'est-ce qu'on fait Rien Jamais Mais elle est simple Enfin Orpea Des millions d'euros de profit Qui se sont mis dans la poche Ils ont économisé sur tous les coins possibles Ils ont laissé crever des vieux Dans la pire des indignités Et vous trouvez ça normal Alors la solution Mais elle est simple Allez chercher l'argent Là où il est Pour commencer Dans ces entreprises indignes Ensuite Chez ces salopards de milliardaires Qui continuent de nous refourguer leurs produits Avec ça Qu'est-ce qu'on fait On constitue Un grand service public Du quatrième âge Enfin Tigre Je vous prends un témoin On a des hôpitaux en France Ça fonctionne J'ai eu la balle aux oreilles Ça fonctionne plutôt bien Les hôpitaux en France Ils ne sont pas privés Que je sache Ils ne sont pas possédés par Orpea Et bien voilà On fait Un service public De la quatrième âge Des maisons de retraite Nationales Collectives Gérées par la collectivité Au service d'un commun La dignité Dans la vieillesse Merci mesdames et messieurs Merci Charles Despy Une petite réaction Et après ce sera Paul Jacques Une naïveté totale On va déplacer le problème Vous pensez déjà Que le système hospitalier français public Marche bien Vous pensez qu'il n'y a pas Des systèmes hospitaliers privés en France Ça marche mieux qu'aux Etats-Unis Ça marche mieux que dans le pays Que vous idolatriez Il y a une idée en dehors De vos salades de spectacle Enfin s'il vous plaît Alors Paul Jacques Alors écoutez Bon On va quand même Passer un peu sur ce qui a été dit Donc Madame Arnoux Bien entendu Nous dit Que c'est pas top Et qu'il faudrait faire quelque chose Monsieur Despy Nous propose donc De mettre des casques VR Sur nos personnes âgées Et de miner de la crypto Sur ces jeux vidéo Avant probablement On s'en bat On s'en bat On s'en bat Et quant à notre ami Notre ami Férial Bon je pense que On a passé un stade De non-retour Il faudrait peut-être voir Des solutions médicales À ce problème Quoi qu'il en soit Oui Bien entendu Les EHPAD Ce qui s'est passé C'est scandaleux Les EHPAD De toute façon Doivent être nationalisées Elles doivent être Moins chères C'est pour ça D'autant plus Qu'elles pourront être prises en charge Par l'allocation Le minimum qu'on va donner Justement Que ce soit aux jeunes Justement aussi aux personnes âgées Avec de meilleures retraites Un peu moins de la moitié Des EHPAD français Qui sont déjà publics Un petit tiers associatif Et un quart Qui sont vraiment privés Voilà Mais privatiser L'accompagnement Et la fin de vie C'est juste insupportable C'est pas du business On doit staffer Staffer évidemment Former Que ce soit des auxiliaires de vie Des infirmières Des aides-soignantes Et aussi des bénévoles Qui voilà Il faut beaucoup plus de moyens On a commencé à tuer l'hôpital A enlever énormément de postes Et vraiment Le secteur des maisons de retraite A été totalement abandonné Donc former des gens Staffer des gens Et voilà Justement Pouvoir financer ça Tout simplement Parce qu'on aura aidé On aura permis à le faire Une fois que ce n'est plus possible De garder ces personnes Dans leur domicile Plutôt les aiguilles là-bas Vu que les logements sociaux Qu'on va construire Beaucoup de logements sociaux Seront justement plus En priorité déjà Chez les précaires Qu'ils soient jeunes Vieux certes Mais en tout cas Ces espaces de vie Doivent être viables Et l'Etat Peut totalement assurer ceci Comme il doit être présent Sur l'Etat Tigre Sur l'hôpital Tigre Tigre Vous savez que j'étais avant Un homme de spectacle Un chansonnier Un humoriste J'aurais pu être mentaliste aussi Vous l'avez entendu Le Charenton Qui vient de nous dire Exactement ce que j'ai dit C'est terrible Ça marche pas bien Ça marche pas bien Il y a de la souffrance Il faut collectiviser Il faut que ce soit public Mais les solutions sont là On sait toujours pas Mais où vous trouvez l'argent Il faut Il y a le cas Il faut 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 L'opération main propre Et je suis pas sûr Que les autres le sont Mais qu'est-ce qu'il y a Les bêtes ou quoi ? Alors attendez J'aimerais revenir Avant de terminer ce débat J'aimerais revenir sur un dernier point On est tous d'accord Pour dire Orpea Ces maisons de retraite privatisées Qui pensent qu'au profit C'est un vrai problème Aujourd'hui Il n'existe pas De dispositif en France De contrôle Vous avez pas envoyé de la police Parce qu'ils ont déjà Surchargé de travail 7500 contrôles prévus Par le gouvernement Dans les deux ans à venir Oui C'est ce que j'ai proposé Si le gouvernement est réélu Après l'affaire en repère Donc vous président Vous allez quoi ? Vous allez créer un organisme Vous allez créer Une sorte de système de contrôle Peut-être même une division Un ministère de Mais c'est ce qu'on fait déjà Grâce à la technologie tous les jours On donne des notes La technologie pour Charles de Spie On donne des notes A nos livres en Deliveroo On donne des notes A nos chauffeurs VTC Pourquoi on donnerait pas des notes Mais ça existe déjà Les notes C'est des épaises Le problème c'est que Là ce que nos candidats Nous proposent C'est rien C'est de dire Faisons mieux Mais encore une fois Ça ne change rien C'est comme dire Ah bah la démocratie Et les élections C'était pas top Refaisons la même chose Ils ne proposent rien Qui change Absolument rien Qui change nationaliser Avec de l'argent magique Les épaises Non Pas de l'argent magique Le vôtre monsieur Spie Le vôtre Je vais chercher On en a déjà parlé Les mouroirs seront Des mouroirs gouvernementaux Des mouroirs privés Ça ne change rien Au problème On est en train de créer Des mouroirs Et que c'est une culture individuelle La qu'à l'époque La France C'est pas individuel Avec ses générations On peut créer des organismes indépendants Justement Qui vont arbitrer Et qui vont régulièrement Aller voir Comme la police par exemple On peut prendre l'exemple On est à mis de la police Mais non On n'est pas justement Écoutez-moi Les policiers Dans les maisons de retraite Je dis que Justement Que ce soit au niveau de la santé Il faut des organismes indépendants Pour justement Les contrôler Et s'assurer De leur bon fonctionnement Et de leur équité Et leur éthique Mais comme Par exemple Au niveau de la police Là par exemple Dans la police des polices Et ça la police des polices Ça doit être remplacé également Par un organisme indépendant Qu'on crée d'observateurs Qui pourraient avoir Justement une vision Claire et indépendante Sur le travail de la police Alors il existe par exemple Pour les prisons Le CGLPL Qui va C'est un organisme Indépendant Qui va contrôler les prisons Pour voir s'il n'y a pas Des maltraitances de prisonniers Vous voudriez faire la même chose Avec des EHPAD C'est ça ? Entre autres Je pense que Dès qu'on traite Avec des corps Qui gèrent d'autres citoyens Évidemment Qu'on doit s'assurer De la qualité absolue Et du respect absolu De leur travail Très intéressant ça Parce que le sociologue Jean Vier Qui a une chronique Sur France Info Dans mon émission le week-end Il propose la création D'un contrôleur Et une contrôleuse des prisons De faire la même chose Pour les EHPAD Et une proposition intéressante Pour les aidants Parce que je vois Que vous ne l'avez pas abordé Mais je profite C'est que par exemple On prenne en compte L'endroit où vivent Des vieilles personnes Pour attribuer les postes A des fonctionnaires A des enseignants Qu'on puisse leur donner Un lycée Qui n'est pas loin De là où il y a leurs parents Par exemple Pour qu'ils puissent s'en occuper C'est toute une réflexion globale A l'échelle du pays Intéressant de vous donner Un petit peu des billes Je vais demander à Eglantine Avez-vous une solution ? Moi je suis absolument Atterrée par ces discours Enfin je veux dire On a besoin de parler Aux vieux je sais Mais est-ce que c'est une raison Pour hurler comme ça A s'en casser la gorge Ça manque quand même On sent que vous commencez A craindre Non je ne crains rien du tout Monsieur Je ne crains rien du tout Monsieur Je me rends compte Que vous êtes complètement Avec vos émotions En train de faire Une cacophonie ambiante Moi ce que je propose Effectivement C'est un corps de métier Qui contrôle ses EHPAD Pour qu'il n'y ait plus Ce genre d'excès De la même façon Qu'on contrôle les professeurs Régulièrement Je ne vois pas pourquoi On ne pourrait pas faire pareil Avec les maisons de retraite Et puis surtout Qui sont les infirmiers Ont-ils le temps aussi De pouvoir passer du temps Avec leurs pensionnaires Comment les pensionnaires Peuvent-ils faire remonter Les maltraitances Il faut repenser A l'échelle de la société A l'échelle des EHPAD Et des maisons de retraite Tous les échelons De surveillance en interne De l'extérieur Et en interne Voilà Merci Eh Tigre Je ne vous ai pas dit Comment je fais de l'aide Pour contrôler Déjà Je vous ai dit Que j'étais chansonnier Humoriste Mentaliste maintenant Vous noterez que je suis aussi linguiste Vous avez entendu Charenton parler Il faut Il a ce mot-là à la bouche Il faut Mais on ne sait pas comment Quant à votre question Parce que j'y réponds quand même La réponse est simple On fait tout simplement Une inspection générale Des hôpitaux et des EHPAD Comme on a une inspection générale De la police nationale On collectivise tout ça Ça marchera beaucoup mieux Mais c'était l'idée De Paul-Jacques Charenton Que vous fustigez Je vous remarque Non ce que je fustige C'est sa manière de dire Il faut Sans vouloir aller chercher l'argent Là où il est Dans la poche de celui-ci En tout cas c'est la fin du débat Et d'ores et déjà Un étudiant 500 000 étudiants Qui par l'opération main propre Ont été convaincus Vous avez également manqué L'occasion de parler De la casserole de Paul-Jacques Charenton Mais ce n'est pas grave Est-ce qu'on a Chère régie D'ores et déjà Le résultat Des votes du public Est-ce qu'on peut les avoir ? Alors je me retourne C'est rigde Absolument incroyable Puisque la gauche On voit que la gauche A manqué aux élections réelles Et les gens prenaient Un petit peu leur revanche C'est un vote palliatif C'est un vote du seum En tout cas C'est un super riche Sur le point de devenir vieux Un précaire Un entrepreneur Créateur d'EHPAD Et une classe moyenne Qui est convaincue par toi Tandis que Nicolas Ferial Gagne également un super riche Et un précaire Pourquoi pas Même si tu leur demandes Que tu leur dis Que tu vas prendre l'argent En permanence C'est clair Et d'ailleurs Je me tourne vers toi Nicolas Oui Co-copain Non comment il s'appelle Grand Piaf Grand Piaf te dit Est-ce que ne serait-ce pas le moment Après ce débat Qui t'a presque plébiscité De faire un meeting Euh Si 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 Bien sûr Pourquoi perdre une occasion supplémentaire De m'éclater la voix Allez faisons un meeting C'est vrai Alors Dis-moi une lettre de l'alphabet Le H On l'a déjà fait non ? Le H On l'a déjà fait Mais dans une autre émission Peu importe Ça se passe à Tours Ah Tours À Tours Mon fief Je te préviens 136 000 habitants On se bat pour deux voix Donc Cher Tours C'est une magnifique ville Parce que Mais le problème de Tours C'est ça Je t'écoute Tours en jour Tours en jeune Vous qui habitez dans cette si belle ville Cette ville qui a un passé historique Qui a abrité certaines des pages les plus glorieuses de l'histoire de France Et qui en même temps souffre d'un développement économique difficile Alors qu'elle n'est qu'à quelques heures en train de Paris Et bien avec moi Avec moi ce que nous allons faire C'est tout simplement aller chercher l'argent là où il est Dans la poche des plus riches On va faire une opération main propre On va déblayer tout ça Vous les avez écoutés Les charentons Qui vous disent il faut Y'a qu'à Faucon Et qui refuseront d'avoir le courage De faire quoi que ce soit Parce que lui de toute sa vie d'éditorialiste Il n'a rien fait Sinon parler Vous l'avez entendu Là Arnoux On comprend rien On sait pas ce qu'elle veut On sait pas ce qu'elle dit On sait que ce qu'elle veut C'est vous tondre comme des moutons Quant au spy là Le fou dangereux Qui veut enfermer tout le monde Dans un métaverse Et soumettre A n'importe quel moment de notre vie Notre existence A la notation Google Bref Déblayez-moi tout ça Ensemble Reprenons le pouvoir Alors Malheureusement je peux pas te donner un point Parce que déjà t'as des tours en gênes Alors que c'est tour en gel Et en plus tu as pas parlé des problèmes de tour Véritablement Mais peu importe Les problèmes de tour Développement économique Lançons un dé A un kilomètre de Paris C'est pas un vrai problème Vas-y C'est un 4 Jules Habile Nicolas Ferrial Des pics bien aiguisés contre ses adversaires Des éléments porteurs de sa campagne Martelés et martelés encore Dans une belle ambiance Sous un joli soleil de printemps Le candidat peut avoir le sentiment du travail accompli Mais il faudra sûrement faire un peu plus Pour prouver qu'il est le candidat le plus populaire Dans cette dernière ligne droite Ce sera deux étudiants Paul Jacques Tu peux décider de te reposer Sachant que ça donnera un bonus à un meeting Il y en aura encore un Tu peux essayer de lever des fonds aussi Tu peux faire une déclaration choc Tu peux trouver des dossiers juteux sur tes adversaires Ou te débarrasser de ta casserole Euh bah je pense que je vais me débarrasser de ma casserole ouais Même si elle a été pas du tout utilisée jusqu'ici Mais bon c'est jamais J'en ai pas de l'avoir oublié Putain quel échec Coco Pain Ton directeur de cabinet te dit On va sur quelle chaîne de télé ? Euh Il l'avait utilisé Facebook Live Alors peut-être Non bah il nous faut du reach Oui on peut faire France 2 Il nous faut du reach France 2 c'est parti Tu es invité par France 2 Tu es au 20h On parle de ton programme Tout se passe bien Mais on nous a dit Paul Charenton On voulait revenir sur quelque chose Qui vous picote un peu Waouh d'accord vous l'amenez comme ça Bon très bien pas de soucis Oui oui j'ai bien vu J'ai bien vu sur internet Les nombreux mimes Et les montages de moi Avec cette déclaration évidemment En plus pour Voilà pour un fan de littérature comme moi Oui voilà évidemment D'avoir dit Zadig et Voltaire bien sûr Au lieu de Zadig ou la Destinée En tant que livre qui m'avait Grandement ému Donc voilà moi écoutez Je n'ai Voilà c'est rigolo Je n'ai pas peur de rire de moi-même Donc je tenais à dire que j'ai beaucoup apprécié Tous les mimes qui ont été développés par les gens Sur internet Toutes les vidéos Les détournements Mais il ne faut pas oublier Évidemment notre programme Notre programme social pour le peuple Et revenir un petit peu au sérieux Mais en tout cas voilà J'accepte la critique Ne lancez pas les dés tout de suite On va lancer un dé On va rajouter un Mais si t'en plus Tu me dis genre Dans Zadig ou la Destinée Il se passe ça Je te rajoute deux Je suis fatigué Très bien Bon on va lancer les dés Rajouter un C'est un six Jules je vous écoute Attends 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 Avance ça Qui est ton adversaire ? Ton adversaire juré Autour de cette table Parce que c'est le retour de bâton Si tu veux avoir un petit sondage express Nicolas Ferrial te talonne En plus il est sur mes plates-bandes Et il gueule plus C'est vraiment embêtant On va dire que c'est lui Alors Nicolas je t'écoute Jules Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à croire que les français Ont la mémoire courte Qu'ils font preuve d'une grande mensuétude Ou tout simplement qu'ils aiment Ceux qui s'émancipent Un peu des règles Un littéraire Qui oublie ses classiques Mais bon Après ses explications sur cette affaire Le candidat rebondit nettement Dans les sondages Alors il se trouve que En plus tes militants Tes followers sur Twitter Ont trouvé un dossier juteux Sur ton adversaire Et ton adversaire va me donner Un chiffre entre 1 et 9 Qui n'est pas 8 Ou 3 Et bien le 9 Le 9 Quelle est la casserole Que les militants ont trouvée ? Nicolas Ferrial Grosse casserole A répondu 4 euros et quelques A propos du prix d'un ticket de métro Qui a expliqué son erreur En tant que responsable politique désormais Je ne prends plus le métro Je sirote cette casserole Je la sirote comme du bourbon de nuit En fait il s'est tellement bien défendu sur Zadig Il a été tellement sympathique Que chacun d'entre vous Va lui donner une voix Non mais attendez Oui c'est comme ça C'est quoi cette émission mélanchoniste ? C'est pas moi qui tire l'idée Avec 50% des voix Mais c'est vrai Pensez à l'équilibre du jeu Cher votant Oui En fait Tigre Est-ce que tu m'as donné Ma voix Pour avoir mentionné 650 millions de fois L'opération d'un propre C'est la première voix Que je t'ai donnée Souviens-toi Ça marche chante Eglantine Donc monsieur Batman Te dit Qu'est-ce qu'on fait maintenant On peut se reposer Pour faire un meeting de ouf La prochaine fois Faire un meeting directement Faire une déclaration choc à la télé On peut aussi Suivant l'exemple de Paul-Jacques Trouver des petites casseroles Sur vos adversaires Qu'est-ce que vous voulez faire ? On peut trouver une casserole non ? Très bien Donc tu lances tes détectives sur qui ? De Spill Il n'y en a pas Oh ! Lui il n'y en a plus non plus Je viens de m'en débarrasser Lui alors Je ne croyais t'en sortir comme ça Moi j'en avais Je laissais filer Donc on va simplement lancer les dés En espérant faire un bon chiffre C'est un 5 Jules À quoi joue Eglantine Arnoux ? France Info vous révèle Qu'elle laisse filtrer Une information confidentielle à la presse C'est elle qui est à l'origine De ces gros titres Que l'on commence à voir poindre Et qui nourrissent depuis des heures Les débats télévisés Et les réseaux sociaux Mais quelle est cette information cruciale Paul-Jacques ? Dites-moi un chiffre entre 1 et 9 Qui n'est pas 9 2 et 8 1 1 ? Qu'est-ce que s'est passé ? Eh bien Paul-Jacques Charenton A sous-estimer la valeur D'une résidence secondaire A Biarritz Cela lui permet d'avoir Un patrimoine Juste en dessous Du seuil de déclenchement De l'impôt sur la fortune immobilière Et Paul-Jacques Malheureusement Tu vas devoir donner une voix A chacun de tes adversaires C'est la disgrâce D'accord J'aime bien mes deux candidats Du peuple là Qui Tu parles avec l'art Ça me fait doucement sourire Est-ce que les spectateurs Regrettent leur vote ? Nous le savons Nous le savons bientôt Charles de Spie J'avais juste une question Oui Il a sous-estimé A quelle hauteur La maison à Biarritz ? Un petit peu Mais ça lui permet D'être juste en dessous Du seuil de l'IFI L'info sur la fortune immobilière D'accord Est-ce que c'est ton truc Qui a été négé aboli par vous Mme Arnoux Tous les impôts sur la fortune Non la fortune immobilière Non Ils l'ont instaurée justement Voilà Transformer l'ISF Exactement Ça va être la tête de l'Etat Mais ça c'est pas de quoi ça parle Bref En tout cas Charles de Spie Oui On peut faire comme Eglantine Trouver un petit dossier Sur quelqu'un On peut Non vous avez pas de dossier Donc ça sert à rien On peut faire un meeting encore Trouver des voix Ou on peut lever des fonds Dites-moi Les fonds c'est pas un problème Les fonds c'est moi C'est vrai Donc on va faire On peut faire une déclaration choc aussi A la télévision J'ai oublié Alors qu'est-ce qui apporte Déjà une déclaration choc ? On peut se reposer aussi On l'a jamais fait Ouais on l'a jamais fait Mais dans la version Monsieur qui ? Je suis pas fonctionnaire S'il vous plaît Donc en fait reposer C'est-à-dire qu'au lieu de gagner 4 voix Tu vas en gagner 8 Tu vois quand tu fais un meeting C'est ça le truc Mais effectivement C'est prendre le risque Voilà Alors Déclaration choc Tu gagnes moins Et tu perds moins Qu'un meeting Potentiellement Mais tu vois Tu prends moins de risque Je vais faire une déclaration choc Mais du coup Sans vouloir spoiler Sur les débats à venir Je voulais faire une déclaration choc Mais peut-être qu'elle Pouvez toucher un débat C'est pas grave Ça dérange pas Alors Quel est ton média ? Sur quel média ? Il y a eu France 2 Il y a eu Facebook live Je vais le faire sur Spoutnik Sur Spoutnik Avant qu'elle soit interdite en France Non justement Les gens voudront aller Trouver des moyens D'être sur Spoutnik D'accord Après l'ascension de Spoutnik D'accord Je suis désolé Je vais enlever un Je suis désolé Je cherche la description Je sais Mais il y a moins de gens Qui vont te regarder Oui mais sinon Je vais répondre TF1 Comme tout le monde TF1 ou autre chose Mais si tu me dis Je vais sur un média Qui est inaccessible en France Forcément je peux pas te donner Bon je vais chez Hanouna Ah chez Hanouna Alors tu peux t'expliquer Chez Hanouna Sur l'immigration Les services publics La sécurité L'écologie La retraite Et la sécurité sociale Ou la diplomatie extérieure Et l'armée Je vais Je vais parler d'immigration Avec une déclaration choc Allez c'est parti Écoutez Baba Il faut parler de l'immigration Parce que c'est quand même Le sujet Le plus discuté De ces élections C'est la préoccupation principale Des français et des françaises Et j'ai une mesure Encore une fois Une mesure qui va Peut-être choquer les gens Au premier abord Mais encore une fois Comme d'habitude Les gens les plus intelligents Se diront Et au moins se diront J'aurais déjà gagné mon pari Puisque je ne serais pas En train encore une fois De réinventer la roue Comme mes concurrents Être français ou française C'est un privilège Aujourd'hui dans le monde C'est que nous vivons Dans un pays magnifique Je pense que Pour accéder à la nationalité française Il faut le mériter Il faut déjà Une immigration choisie Il faut une immigration Classée Et il faut une immigration Qui va chercher Le meilleur et les meilleurs C'est pour ça Que je propose Un programme Pour obtenir Une nationalité française Que j'appelle Le Battle Passport Pour obtenir Le passeport français Il faudra Le Battle Passport Le Battle Passport Il faudra Pour les étrangers Qui viennent en France Et qui veulent obtenir Ce fameux passeport français Le mériter Et il faudra Grinder les levels De ce Battle Passport Pour obtenir Jusqu'au niveau maximum Une nationalité française maximum C'est un test Qui durera 5 ans Et qui montrera Et qui prouvera En tout cas Que les gens Qui veulent devenir français Et qui sont sur le sol français Qui veulent profiter de la France Et de ces magnifiques régions Et de ces magnifiques droits Doivent le mériter Alors ton slogan Ce sera Le Battle Passport Est-ce que le Battle Passport A fonctionné ? Je donne un point Pour la punchline en plus Donc lancez les dés Toujours Ce sera un 5 Jules Qu'est-ce qui s'est passé Avec le Battle Passport ? Cette déclaration Choc de Charles De Spie Fait ricocher Presque tous les autres Candidats à la présidentielle Se sont obligés De se positionner ce soir Sans réussir Parfois A masquer leur embarras Face à la pertinence De cette proposition C'est pas fan du PSG Qui juge Alors Vraiment en une phrase En une phrase Pas plus Je voudrais que chacun d'entre vous Dise oui ou non Au Battle Passport Enfin Réagir au Battle Passport En tout cas Moi d'abord ? Si tu veux Allez-y Bon déjà Dire que l'immigration En une phrase Ah d'accord Une phrase Le Battle Passport Oui, non C'est nul parce que Le Battle Passport Est-ce que tu es Ni 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 Anti-démocratique C'est juste du délire De gros fachos Le Battle Passport Non mais écoutez Il vient de proposer Un passeport français Avec un nom en anglais Non mais il est fou Le Battle Passport Je pense qu'il faudrait Qu'on fasse une consultation Avec les français Pour voir ce qu'ils en pensent Et je voulais préciser quelque chose Parce que je crois Que monsieur Charenton Allait le préciser Oui Mais en effet Les questions microtoires Ne sont pas au coeur Des préoccupations des français En tout cas pas en tête Pouvoir d'achat C'est bien ce que les merdias Veulent bien nous dire Je suis désolé Je les incarne Pouvoir d'achat On connait les préoccupations On connait les préoccupations Chacun d'entre vous Donne une voix A Charles Despi Pour le Battle Passport Oui Bah oui Il a fait 5 C'est un bon chiffre C'est trop C'est beaucoup Est-ce que tout le monde A fait son Tu l'as fait toi aussi Chère concurrent C'est pas si bête Oui je crois C'est parti pour les Si je sais plus Tu avais fait Ah si 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 je l'ai fait Je vais commencer par toi Alors c'est parti Bah tcha Cher Ah non on va commencer par toi Dis moi un chiffre entre 1 et 18 Si c'est un chiffre déjà dit Je prendrai celui-là 15 15 Planète Marseille Planète Marseille Planète Marseille L'aventure s'appelle Planète Marseille Alors AKH Un artiste musical Ayant pris le nom D'un pharaon De la 18ème dynastie Akhenaton Pas très chaud pour le vaccin Même s'il est passé Par la case hospitalisation A cause du Covid Fait un appel officiel au candidat Il fait une vidéo YouTube Paul-Jacques Charenton Je crois en toi Paul-Jacques Charenton Je crois en toi Libère la France De la tyrannie Du pass vaccinal On veut nous contrôler On restreint nos libertés Je ne vous demande pas De l'annuler Mais de dire que vous allez L'assouplir Notre président Macron Ne nous écoute plus Je vous propose Je vais faire un concert Je vous propose De venir sur scène Et vous en parler à tout le monde Vous dites non Pass vaccinal Est-ce que tu acceptes ? Euh Difficile ça Non parce que Lui Bon Situation ridicule Oui ou non Il n'est pas vacciné Et en plus Il l'a chopé Enfin je veux dire Non Non ça ne m'intéresse pas Premier arrivé Premier servi Qui accepte de venir A voir J'y vais bien sûr Mais depuis le début Je suis évidemment aligné Avec les positions D'Akhenaton Bien sûr Qu'il faut dénoncer Ce pass vaccinal Qui est une restriction Abominable Alors j'ai une question On est en plein Covid Est-ce que tu viens Avec un masque ou pas Sur scène Vous voulez Attendez Pardon Tigre Je crois que je vous ai mal compris Vous voulez dire une maizolière Bien sûr que non Alors tu montes sur scène Et en Voilà Tu as 30 secondes Alors il y a Akhenaton Qui dit Et en fait Alors Paul Jacques Nous a trahis Mais La véritable future de la France Nicolas est là sur scène Je veux Vraiment que vous l'acclame Alors j'en t'acclame Vas-y Nicolas Il te donne le micro 30 secondes Dis-nous Dis-nous ce que tu penses Du pass vaccinal Écoutez Écoutez ce que vous dit Akhenaton Écoutez ce que vous dit La sagesse populaire La sagesse venue de mars Bien sûr Que le peuple A été soumis A une opération De contrôle ignominieuse Bien sûr Qu'il n'y avait pas besoin De confiner toute la France Bien sûr Que le confinement Imposé En Bretagne Où des petits vieux Des petites vieilles Des bons français Des bons français Des bonnes françaises Se faisaient sanctionner De 135 euros Pour se balader sur la plage Bien sûr que c'est absurde Il a raison Akanaton Il porte notre parole Alors Tu gagnes 500 000 classes moyennes Cela dit Tu chopes le Covid Ce qui aura peut-être Une conséquence plus tard Ouais mais quel variant ? Je ne sais pas Le petit cru de 2022 Églantine Un chiffre entre 1 et 18 ? Entre 1 et 18 ? 9 9 Violence au meeting Alors qui est ton ennemi déjà ? Rappelle-moi Mon ennemi ? Ton ami actuel ? Charenton je pense Je suis désolée Donc tu as droit A faire un meeting gratuit Dis-moi une lettre de l'alphabet La lettre B La lettre B C'est à Saint-Denis A Saint-Denis A Saint-Denis 150 000 habitants Saint-Denis de La Réunion Ou Saint-Denis ? Non Saint-Denis du nord de Paris Ouais ok Donc Cher Saint-Denis c'est merveilleux Parce que Mais le problème de Saint-Denis c'est ça D'accord ? On parle de cette ville Je t'écoute Saint-Denis Vous m'avez manqué Chers habitants De Saint-Denis Je suis contente d'être parmi vous Dans cette belle ville Porteuse d'histoire Indispensable au développement De notre belle France Ainsi que son multiculturalisme Alors je t'interromps Il y a des militants De Paul-Jacques Charenton À ce moment-là Qui ont des pancartes T'es églantine au placard Oppresseur Tout ça Qui sont là Et ton service d'ordre Fonce dessus Et il est massacré Dans les caméras Comme ça Voilà Le meeting doit s'ajourner Parce que c'est de la violence totale Comment réagissez-vous Vous deux ? Une fois de plus Première arrivée Première servie Moi je m'explique publiquement Tu vas publiquement Tu fais quoi ? Tu t'excuses ? Ah non Ah non tu dis quoi ? Tu vas à la télé ? Ah je vais à la télé Et tu dis quoi ? I go national Eh ben c'est une honte Voilà Vous voyez ce qui se passait De toute façon On le sait Avec ce gouvernement Cette façon de gouverner On a bien vu Que dès qu'il y avait Un peu de contestation Contre ce pouvoir en place Qu'est-ce qui se passait ? Eh ben voilà Que ça soit des CRS Que ça soit des gens massacrés Des oeils arrachés C'est toujours de la répression Et de la violence Aucune négociation Aucune discussion possible Avec ces gens-là Qui sont juste là Pour nous annihiler Et solidarité Envers tous ces militants courageux Qui ont juste voulu Exprimer leur mécontentement Et qui se sont fait massacrer Par ce pouvoir ignoble Eglantine ? Alors je me désolidarise Bien évidemment Des violences qui ont eu lieu Mais c'est votre service de sécurité Qui a fait ça ? Ce n'est pas mon service de sécurité C'est le service de sécurité De la salle Qui n'est pas du tout rattaché Au parti Et ça c'est très important Puisque c'est complètement différent Je vois que monsieur Charenton Est capable de donner De grandes leçons de morale A notre parti Quand il se présente Comme défendant les pauvres Mais sous-estime Son bien immobilier Bien évidemment Mais Alors merci pour ta réponse Je voudrais que la régie Lance un dé Déjà On va voir Si ton meeting C'était bien S'il y avait du monde Ou pas Les dés sont généreux Ce soir Alors Eglantine A livrer une prestation Époustouflante Dans un cadre grandiose Des innovations Jamais vues Et surtout un discours Maîtrisé Précis Elle est allée Là où on ne l'attendait pas Elle a tapé fort Sur ses adversaires Et a aussi affiché A ses côtés Des soutiens très populaires Cher au cœur des français Difficile de penser Que ce n'est pas Un petit tournant Dans cette campagne présidentielle Tout à fait Ça s'est extrêmement bien passé Tu gagnes 3 voix Mais tu dois en donner une Outrée A Paul-Jacques Charenton Qui Pour ces violences Qui se sont passées C'est ça de privatier Son service de sécurité Alors Cher Charles Despi Un chiffre entre 1 et 18 Le 4 Le 4 Le 4 Tu et Quotidien Se proposent de T'interviewer Est-ce que tu acceptes ? Oh oui Ce petit journal hop Très bien Allons-y Clément qui Donc quotidien Tu présentes T'as interviewé à quotidien On te pose des questions diverses Alors c'est quoi votre nom déjà ? Je suis Charles Despi Charles Despi Est-ce que la campagne se passe bien ? La campagne se passe très très bien Et cette deuxième vague de campagne Écoutez Ressemble à la première C'est-à-dire que Je choque les gens au début Et puis ensuite Les gens réfléchissent Est-ce que vous n'avez pas Un petit scoop pour nous Des coulisses de la campagne ? Un petit truc Une petite chose alléchante Une petite chose A vous montrer Écoutez J'étais Je peux vous le dire maintenant J'étais en contact Avec monsieur Poutine Ces derniers jours Vous savez que j'ai eu Des mots un peu durs A son rencontre Lors de ma dernière sortie Oui vous vous avez dit Et là il met un petit extrait Le mieux c'est de tuer Poutine Vous avez donc changé d'avis ? Je n'ai pas changé d'avis Disons que nous avons ouvert Un dialogue On a ouvert un channel Telegram privé Avec Vladimir Puisqu'on était partenaire Sur beaucoup de business Auparavant Et voilà Je veux dire Il faut qu'un roi Puisse parler à un tsar Et donc Est-ce que vous pensez gagner ? Je pense gagner Puisque je pense que La France En a marre De voir la situation se répéter C'est un peu un jour sans fin C'est-à-dire que Même lorsque la gauche Se plaint Qu'on visite la droite Je vous rappelle que la gauche On a eu deux septennats Au début des années 80 On a eu un quinquennat Catastrophique en 2012 Après bon Il y a un saltimboc Qui je pense Tente de renflouer des salles On va parler devant D'un documentaire Netflix Mais globalement Ce que la France veut C'est un vrai changement Et je suis le seul candidat A apporter un vrai changement Alors cher Charles On va parler un peu De votre famille Oui Parce que vous parlez Beaucoup de transhumanisme De performance De méritocratie Le battle passport Et vous avez deux filles Et là tu rigoles moins Pourquoi ? Parce qu'en fait T'as deux filles Mais tu ne parles jamais De la première Pourquoi ? Parce qu'elle a une trisomie 21 Tu n'en as jamais parlé Jusqu'à présent Donc il dit Est-ce que vous êtes à l'aise Est-ce qu'on peut parler De vos filles ? Bien sûr Si on respecte Leur vie privée Je suis une personnalité publique Je voudrais parler Alors je prends un nom De sob Je voudrais parler Par exemple de Lomi Lomi votre aîné Oui On est d'accord Que c'est une jeune fille Qui est atteinte de trisomie 21 Tout à fait Tout à fait Et nous faisons le mieux Pour qu'elle vive la meilleure vie Mais vous n'en avez jamais parlé Par contre parlez beaucoup De votre autre fille Tout à fait Puisque en fait C'est très simple Je suis pour que Les personnes Puissent gérer ou pas Leur vie privée D'ailleurs c'est dans Toutes les applications De mes réseaux sociaux Que j'édite moi-même Il y a des réglages De vie privée Et ma fille Lomi Elle-même Écoutez N'a pas vraiment d'avis là-dessus Et donc Chez moi Là-bas c'est le opt-out Donc on ne montre pas La vie publique Si on n'a pas choisi Mais je ne comprends pas Comment vous pouvez prôner La méritocratie Le battle de passeport Et même pour le quatrième âge On va dire Un accompagnement Jusqu'à la fin de vie En fonction des réalités biologiques Et en même temps Avoir une fille Qui a une trisomie 21 Est-ce qu'il n'y a pas Une dissonance cognitive Dans ce que vous proposez Il n'y a pas de dissonance cognitive C'est une épreuve Que nous envoie la vie Et j'ai décidé Que ma fille avait le droit De vivre sa vie au maximum Même si je ne suis pas là Pour essayer de faire du népotisme Et de la placer Sur des responsabilités Dont elle ne pourrait pas S'acquitter honorablement D'accord Il y a eu cette interview Qui a été faite Et par la suite Il y a des tabloïds populaires Qui voudraient parler De ta fille Et de toi Et faire même faire des portraits Est-ce que tu veux Te prêter au jeu ou pas ? Je vais surfer là-dessus Très bien Tu gagnes Deux points Deux points de classe populaire Tu gagnes un million de personnes Enfin utile Je n'ai pas envie de lui donner Voilà Très bien Et enfin Tu n'as pas vu que ton aventure Je t'écoute Pour ton aventure Un chiffre entre Un nombre entre 1 et 18 Le 9 Le 9 Nous l'avons fait Alors ce sera le 10 Ce qui s'appelle Panthéonisé Alors c'est parti D'une petite seconde Donc Il est presque Excusez-moi Et après on fera une aventure commune A vous tous Emmanuel Macron Notre président Conformément à une promesse électorale Transfert le corps De Joséphine Baker Au Panthéon C'est une longue cérémonie Retransmise en direct Avec force commentaire Sur les chaînes d'information Et notamment LCI Où on propose Au candidat Nicolas Ferrial De venir On a un peu peur de toi Sur le plateau de LCI Mais les quotas Sont ce qu'ils sont On est content de te prendre à ce moment là Et on te dit Première question Alors votre sentiment Sur Joséphine Baker Au Panthéon Écoutez Vous savez J'ai une sympathie infinie Et même un respect Pour mes camarades Mes amis Mes frères Et mes soeurs Chansonniers Chansonnières Humoristes Hommes et femmes De spectacles À travers les âges Et que Joséphine Baker L'une des meilleures d'entre nous Rejoigne comme ça Le Panthéon Des plus belles figures De la France Cela me conforte Et me procure Surtout énormément de bonheur Vous président Oui Est-ce que vous panthéoniseriez quelqu'un ? Écoutez Je pense que Le rôle D'un président C'est de rassembler les français Donc Je nommerai Moi aussi Plutôt Je transférerai Moi aussi Les décombres D'un de nos plus honorables Et respectueux Chansonniers Un chansonnier Un homme de théâtre Populaire Que les françaises Et les français adorent Qui est ? Qui est Jean-Baptiste Poclin D'Immolière Alors c'est Ce qui est une proposition Qui a été faite Je crois Par quelqu'un Par Pécresse Je ne sais pas C'est possible que oui Voilà Mais effectivement Et alors Il propose ça Est-ce que vous voulez réagir A cette proposition De mettre Jean-Baptiste Poclin D'Immolière Au Panthéon ? Personne ne veut réagir ? Molière Ça me va Oui ça me va aussi D'accord Ça pleut aux bobos Et même à tes adversaires Tu gagnes un bobo On en parlera Tout à l'heure Quoi ? C'est bon Tout va bien Une petite aventure commune Voilà Vous Alors Vous êtes chacun Dans vos quartiers généraux Et vos directeurs de campagne Vous dites Oui ils vous disent Ils vous disent Excusez-moi Ils vous disent Ce serait pas mal De faire un petit voyage A l'international Pour vous donner une stature Enfin si vous pensez Que c'est utile Pour vous donner une stature De président Parce que n'oublions pas Que le président Il est représentant De la France à l'étranger Donc C'est une aventure collective Dites-moi simplement Où est-ce que vous voulez aller Et pourquoi ? Je vous écoute Charles Despi Je pense que vous avez déjà Des idées claires sur le sujet Je peux aller là Où mes candidats ne veulent pas aller Je peux aller en Russie par exemple Pour établir un dialogue diplomatique Est-ce que vous me suivrez Chers concurrents et concurrentes ? Non mais c'est pas tous au même endroit Oui non non C'est pas tous au même endroit Je vais en Je vais Non parce que j'ai déjà parlé De la Russie du coup Je vais aller Aux Etats-Unis Aux Etats-Unis C'est parti Ok Alors ça c'est Ok Eglantine J'irai en Finlande Je pense En Finlande Très bien Peut-être fou Nicolas Je vais en Allemagne Bien sûr Rencontrer le chancelier Olaf Scholz Pour lui dire tout ce que je pense De sa politique Très bien Et vous Au Danemark Au Danemark D'accord Donc pas loin d'Eglantine Alors Charles Despi Tu vas faire ce voyage Et tu gagnes l'admiration De cet entrepreneur Startupper français Et en plus Tu gagnes Une de tes voix devient militante Ah très bien Pour ton voyage à l'international Je vais renfermer un bobo chez moi Ils vont péter un câble Alors Pour ton voyage En Allemagne Et notamment Pour parler Europe Tu gagnes Tu as le choix entre Gagner un étudiant Ou un bobo Je te laisse choisir Je vais gagner un étudiant Un étudiant C'est parti Et Glantine Pour ton voyage dans les pays scandinaves Tu gagnes Une de tes voix devient militante N'importe laquelle Voilà Et toi aussi Pour ton voyage dans les pays scandinaves Voilà Vous l'avez joué safe quand même En scandinavie Je tiens à vous dire Non mais ils sont bien Ils sont très très bien Alors que nous commençons Ils ont gardé leur couronne Notre deuxième débat Donc un débat Où encore une fois Vous allez pouvoir voter Vous le chat Et uniquement vous Sur le Pour les Comment ça s'appelle Pour les voix qui seront gagnées Il n'y a pas beaucoup de voix Il y a un peu plus de voix Qu'au premier vote Donc vous Comme le disent les présentateurs Bronniart et Rottenberg Tout peut changer Avec ce vote Votez bien Est-ce que Je vous donne un petit peu Les sondages Les sondages Comment dire Au niveau des votes On a Charles de Spie Qui est devant Paul Jacques Qui est vraiment Un tout petit peu derrière Nicolas qui est un tout petit peu derrière Et Eglantine qui est un tout petit peu derrière Vraiment Vous n'êtes pas quasi à égalité Mais presque Et ce nouveau débat Commence Êtes-vous Enfin Il vient traiter de l'Europe L'Europe Et les relations européennes C'est un débat très technique Mais c'est la dernière mission On ne pouvait pas ne pas en parler Êtes-vous pro-européen Ou pas ? Eh bien on va en parler Premier exemple Évidemment on ne peut pas passer outre L'Europe face à la guerre en Ukraine Jules Dekis C'est un effet marquant Depuis le début de cette guerre en Ukraine L'unité des Occidentaux Et peut-être plus encore Des Européens Face à cette guerre Alors que beaucoup d'analystes Affirment que Vladimir Poutine Misait sûrement sur le contraire Justement sur un effet de tergiversation Dont il aurait pu tirer avantage Mais l'Union Européenne A parlé d'une seule voix En organisant très rapidement D'une part des livraisons d'armes Et de matériel militaire Et puis en prenant Plusieurs volets de sanctions Le dernier en date C'était après le massacre de Boucha Et ça visait le charbon russe C'est ce qu'expliquait Le président du Conseil Européen Charles Michel Nous devons faire tout ce qui est possible Pour que ces atrocités cessent Nous sommes en train de renforcer nos sanctions Pour maintenir une pression Aussi élevée que possible Sur le Kremlin Nous devons éviter Tous les contournements des sanctions Et nous sommes disposés A travailler vite Sur de nouvelles sanctions Coordonnées et fortes Le nouveau paquet Comprend une interdiction D'importation de charbon Mesdames et messieurs Je pense que des mesures Sur le pétrole Et même le gaz Seront nécessaires Tôt ou tard Alors pour l'instant L'Union Européenne Ne s'entend pas Sur cette interdiction D'importation de gaz russe Tous les pays Ne sont pas exposés A la même échelle Mais il y a bien Cette fermeté Globalement Au niveau européen Une unité de fonds Et certains font le parallèle Aussi Avec une autre crise Qu'on a connue il n'y a pas longtemps La crise du Covid Avec cette unité européenne Pour les commandes de vaccins Qui s'est montré assez efficace Alors l'Europe Est-elle notre chance ? Comment vous présidant Vraiment dans 15 jours Il y a encore la guerre en Ukraine Comment vous gérez ça Non pas au titre de la France Mais au titre de la France Qui est présidente De l'Union Européenne Depuis le 1er janvier 2022 Jusqu'au 1er juillet Jusqu'au 1er juillet Charles Despi Je vous écoute Je suis très content Que la France préside L'Union Européenne Puisque ce sera Notre dernier tour Dans cette Union Européenne Que nous allons quitter D'accord Lorsque Versailles sera Roi de France Et que c'est sur la main du roi Nous allons rétablir Une souveraineté de la France Cela ne veut pas dire Que nous serons Les ennemis de l'Europe Nous voulons retrouver Une indépendance Par rapport à l'Europe Retrouver des règles économiques Des règles politiques Et des règles sociales Les sociétales et des règles d'immigration Qui sont les nôtres Et qui ne sont pas imposées Par 16 autres pays Dont au hasard Nos chers et très pesants voisins D'outre-Oran Cher le Paul-Jacques Charenton Oui Avez-vous Vous président Président donc De la France Qui est présidente elle-même De l'Europe En 2022 Face à la crise en Ukraine Quelle est votre politique Européenne en général Et face à l'Ukraine en particulier Face à la crise en Ukraine en particulier Alors par rapport à l'Europe En général De toute façon Nous avons un programme Qui innove beaucoup Et qui sera un petit peu plus courageux Et moins à la solde des riches Que l'Union Européenne Donc il faudra évidemment Parfois que l'Europe s'adapte A nous Entre guillemets Justement c'est pas pour rien Que j'étais allé au Danemark Précédent Parce que justement Eux aussi ont su le faire Justement en conservant leur monnaie Par exemple Il y a toujours moyen de moyenner Comme on dit Par rapport à l'Ukraine Bien évidemment Qu'il faut Qu'il faut continuer à sanctionner Que ça soit Comment dire Les VIP Comme on dit Et nos exportations Par rapport au gaz Et au pétrole Je suis peut-être Un peu moins Comment dire Je serais peut-être Un peu plus réservé Je pense qu'il faudrait Fixer Fixer des prix quand même Et à la limite Bien entendu Au niveau de nos usagers Entre guillemets Leur prendre en charge Afin qu'évidemment Nous ne soyons pas Dans une impasse Avec des ressources Beaucoup trop chères Mais je pense que Totalement Enfin il y a d'autres moyens De sanctionner De sanctionner les Russes Et puis surtout Il faut faire attention Parce que Certes les Russes Doivent être sanctionnés Mais pas Comment dire À l'avantage Des Américains Qui vont Sûrement essayer De récupérer Une part du gâteau Derrière Alors je me permets De reformuler Vous imposeriez Aux autres pays Par exemple D'arrêter De prendre du gaz russe Y compris l'Allemagne Qui est à un point En Europe Et qui se fournit À 33% Pour le gaz russe Non 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 Je pense Non 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 Je ne pense pas Justement qu'il faut Absolument faire Un embargo total De ce côté là Je pense qu'il y a D'autres moyens De les sanctionner Vous parlez d'une décision Juste souveraine de la France Pour elle-même Et pas pour toute l'Europe Souveraine de la France Vous n'imposez pas ça Imposer juste à la France Et pas aux autres Je ne sais pas Là vous dites Que vous n'imposerez pas L'Allemagne De ne pas se fournir En gaz russe C'est flou Charenton Je trouve ça Europé-flou Bah non justement La consigne générale Pour moi N'est pas D'avoir un embargo Systématique Voilà Liberté pour les pays Et un politique Très européenne Plutôt dans la liberté De décision La liberté De ne pas avoir Un embargo Systématique C'est quand même Beaucoup de mots Pour dire Je n'ai aucune position Sur la situation Parce que ça m'embête Je vous laisse répondre A cette petite pique Je dis juste Que sur le point Du gaz et du pétrole Pour moi On ne peut pas Décemment demander A l'intégralité Des pays européens Surtout selon Leurs besoins Qui sont tous différents En termes de gaz et de pétrole De dire non D'un seul bloc A ça Je pense qu'on peut Sanctionner Comme on l'a déjà fait Sur plein d'exportations Et d'importations Et par rapport Aux fonds bancaires De plein d'oligarques Russes Et même au niveau Bancaire général Par rapport à la Russie Que ça soit Dans les Comment dire Les monnaies différentes Et les comptes bancaires On a bloqué On a fait plein de choses Il y a eu plein d'actions Mais sur le gaz et le pétrole Où les besoins de chaque pays Ils sont différents Je pense que ça serait Un petit peu Autoritaire Et bizarre D'imposer une sanction Là-dessus Enfin de définir Pour chaque pays Ça sera ça Et c'est tout Je suis ravi Que vous aille dans ma direction Ce n'est pas flou en tout cas Vous qui taxiez Votre adversaire de flou Qui finalement a réussi A s'expliquer Je vous écoute Il a réussi à s'expliquer Tigre Avec grande difficulté Effectivement C'est pas flou C'est tout simplement L'inaction C'est lâche C'est pas beaucoup mieux Alors moi vous savez La première chose Que je veux dire Et je vais vous surprendre Tigre C'est que Toute ma solidarité Va au peuple ukrainien Et à son président Volodymyr Zelensky Voilà un homme Qui a montré Qu'un chansonnier Un acteur populaire Pouvait devenir Président de la République Un homme corrompu Vous voulez dire Et pouvait devenir Président Voilà alors L'ami de la Russie Le pote de Vladimir Poutine Le cinglé Qui veut mettre Un roi numérique A la France Laissé tomber Donc Volodymyr Zelensky A montré Qu'un artiste Un homme de lettres Pouvait devenir Président de son pays Et ô combien Mener cette tâche Avec honneur Et élégance Bien sûr Nous allons soutenir L'Ukraine De toutes les manières possibles Bien sûr Il va falloir se coordonner Non pas comme le dit Charenton En laissant faire Chaque pays Comme il le veut Se coordonner à l'échelle européenne Pour que progressivement En contribuant les uns et les autres Comme nous le pouvons Nous limitions les importations Aujourd'hui de charbon Bien sûr Demain peut-être de gaz Et de pétrole Mais c'est pas ça le principal Vous loupez Tout et tous Le principal dans cette crise Regardez tout de même Ce qui s'est passé Ces dernières années Mais Dukis Mentionnait tout à l'heure Le fait que l'Europe Était parvenue A se coordonner Sur les vaccins Et tout d'un coup Les pays européens Était capables De débloquer Des fonds D'aller au-delà Des critères de Maastricht Ah bon ? Ah il me semblait Que c'était impossible Regardez ce qui se passe Sur l'Ukraine Tout d'un coup Les pays européens Ont réussi devant L'ampleur de ce drame A se coordonner Pour envoyer des armes Ah bon ? Il me semblait Que la défense européenne Était impossible Et on est capable De le faire Pour ces deux sujets Et voilà des années Et des années Qu'on nous oppose Que quand on veut faire Une taxe GAFAM Sur les plus grandes sociétés Qui organisent L'évasion fiscale Et qui volent Les données européennes On n'est pas capable Mais de qui se moque-t-on ? Alors oui Je vous l'annonce Cette démonstration Montre que nous allons Enfin pouvoir Moi président de la République Nous attaquer Au véritable problème C'est-à-dire La taxation des GAFAM C'est-à-dire Une taxe carbone Aux frontières de l'Europe On sait désormais Qu'on peut le faire C'est simplement La lâcheté du système Et des corrompus Qu'il faut déblayer Qui nous en a empêché Et enfin J'attire quand même Votre attention Sur le fait Qu'on a montré Qu'on était capable Du jour au lendemain D'un claquement de doigts De geler les avoir Des grands oligarques Qui traînaient ici et là Sur le sol français Ah bon ? Bah alors on peut en réquisitionner Les fortunes Et bien nous allons le faire Nous allons De la même manière Aller chercher Les propriétés De tous ces grands oligarques Français Qui ont dissimulé De l'argent Dans les paradis fiscaux Et nous en profiterons Tigre Pour nous intéresser A la petite villa De Charenton Du côté de Biarritz Dont il me semble Qu'elle n'est pas Tout à fait blanc-bleu Merci beaucoup C'est quand même Une drôle d'accusation Pour quelqu'un Qui prétendait être Un usager quotidien C'est un deepfake C'est un deepfake Et qui pense Que c'est votre cas Vous tombez dans la désinformation Et votre pan au chocolat Il est à combien à 12 C'est ça ? C'est un deepfake Mais ça ne vous honore pas Eglantine Vous êtes la seule Elle n'est pas Vous êtes exprimée Sur le sujet Je vous écoute Je suis très choquée Par ces propos Puisque j'entends Qu'on a une perte De souveraineté Comme si la France On l'avait forcée De la rentrer Dans l'Union Européenne Alors qu'elle a fait ce choix Et que la souveraineté N'a pas été abandonnée A ce moment-là C'est un choix plein Et entier Donc je ne comprends pas Ces propos Qui me semblent Complètement à côté de la plaque J'ai l'impression Qu'on ne comprend pas Le principe de l'Union Européenne Qu'on ne comprend pas Le principe des institutions européennes Plus que jamais Nous avons besoin de l'Europe C'est la preuve par A plus B Que nous avons besoin de l'Europe Pour notre économie Pour notre société Pour toutes les choses Qui comptent au quotidien Ça c'est sûr Qu'il ne faut pas Laisser l'Europe de côté Et que ça me semble Être une erreur Que de vouloir s'en détourner Pour nous Mais aussi pour les pays Et pour nos partenaires Du quotidien Qui sont là Qui ont toujours été là Notamment nos partenaires Comme l'Allemagne par exemple Nous devons faire front Dans cette crise Ce n'est pas Avec cette crise Avec l'Ukraine Ce n'est pas maintenant Que nous devons nous interroger Là-dessus Et que nous devons faire exploser Ce qui me semble Être une unité Justement Au contraire Merci pour votre position Très claire On va passer Dans deux secondes Au deuxième sujet Je voulais vous dire Que nous sommes sur le point D'envoyer le sondage Qui va décider Des meilleures prestations De chacun En attendant J'avais une petite question Pour Nicolas Est-ce que vous Président Vous allez hurler Comme ça A chaque discours Quand vous vous adresserez Aux Français Je m'adresse Aux Françaises Et aux Français Avec passion Tigre Cette passion Qui manque tant Aux unes et aux autres Autour de la table Et je parle notamment De Mme Arnoux Dont les décibels En effet Ne dépassent jamais Un volume minimum Et qui peine A se faire entendre Clairement Ça parle quand même Très très fort Sur nos candidats Mais ça me fait Doucement rigoler Qu'on soit pro-européen En cas de crise Comme vous l'étiez bien C'est pro-européen Toute l'année Crise ou pas crise L'Ukraine est là On est pro-européen On trouve une solidarité Je rappelle quand même Qu'il y a derrière Un autre voisin Très gênant Qui est le parrain de l'OTAN Qui sont les Etats-Unis Dont l'impérialisme Lui-même Nous écrase Ce n'est pas votre modèle Les Etats-Unis par hasard Non justement non J'étais aux Etats-Unis Pour aller voir M. Biden Et lui expliquer Que j'essaierais De maintenir la décision De son prédécesseur Qui était une très bonne décision De sortir de l'OTAN L'OTAN ne sert à rien Sauf certains intérêts Démocrates américains Je vous rappelle J'aimerais bien Que l'Union Européenne S'entend aussi Vous l'aimez bien Votre autre voisin Poutine Vous l'aimez bien Souvenez-vous Vous vouliez le faire assassiner Il y a encore quelques mois Tout d'un coup C'est devenu votre meilleur ami Serait-ce une solidarité Entre milliardaires Est-ce qu'on commence A avoir peur Qu'on gèle ses avoirs Peut-être De Spie Écoutez Les relations entre les gens De la Très Haute Ce sont un peu difficiles Des fois on veut s'assassiner Des fournalliers Mais je tiens à dire Va faire des victimes Autour de la table J'attendais juste Une réaction européenne Ferme Pour boycotter les Etats-Unis Pour leur guerre en Afghanistan Leur guerre en Irak Leur intervention au Yémen Tous ces petits pays Où bizarrement Là on n'avait pas grand chose à dire C'était un peu étrange Alors sans le De Spie Je me permets de vous poser la question Vous avez une position Sur la Syrie Qui faisait opposer Par proxy interposé Les Russes et les Américains Mais c'était encore une fois C'était un peu comme L'Iran et l'Irak dans les années 90 C'était débatté Entre deux géants Et en fait Leur terrain de jeu C'était un pays C'est ça qui est affreux Je ne dis pas Qu'il y a un gentil méchant Je dis juste que Justement Il n'y a pas de gentil méchant Dans cette histoire Et expliquer que les Etats-Unis Sont le gendarme du monde Et les sauveurs du monde Une sorte d'Avengers Alors que la Russie Ne sont qu'une sorte de caricature De dictature froide Etc C'est un petit peu Simplifier le monde Pas du tout La Russie C'est exactement Une dictature Ça nous fait très plaisir Enfin en disant C'est vraiment une chouette émission Voilà Comme ça L'émission perdure éventuellement Mais nous abordons Le deuxième volet De ce débat européen Qui va parler Cette fois-ci D'un sujet Que vous avez déjà abordé Qui est donc Intéressant Abordé naturellement Sur l'Europe de la défense Vous président Ou présidente De la république Vous êtes le chef Des armées Mais de quelle armée L'armée française Une armée française Dans l'OTAN Peut-être une armée française Dans une Europe De la défense Jules explique tout ça Oui ça c'est un vrai Serpent de mer Cette Europe de la défense Vous le savez sûrement Avec la guerre en Ukraine La plupart des pays européens Ont soudainement augmenté Les budgets de la défense L'exemple le plus marquant C'est l'Allemagne 2% du PIB par an Consacré à la défense Alors que l'Allemagne Était sous-équipée En termes militaires Une conséquence historique De la guerre Mais donc Tout est amené A changer Va se poser la question De la collaboration De ces armées européennes A des poids différents Mais qui augmente Collaboration Qui n'est pas gagnée d'avance C'est ce qu'a expliqué Sur France Info Un expert militaire Pierre Servant Il faut rappeler juste Que la construction européenne A l'origine Elle a été faite Pour tourner le dos A la guerre Aux deux guerres mondiales Donc la matrice de départ De l'Union européenne C'est contre la guerre Toute la difficulté C'est comment faire Pour construire Une véritable Europe de la défense Sans dupliquer C'est-à-dire Sans avoir des choses Qui soient redondantes Par rapport à l'OTAN Comment maintenir l'OTAN Qui est un outil efficace Aujourd'hui Mais sans que l'OTAN Empêche l'Europe de la défense D'éclore C'est ces ajustements-là Que les européens N'ont pas encore Complètement réglé Et le fait d'augmenter Les capacités Les budgets Bon tout ça est très bien Mais tant qu'on n'a pas Clarifié le rôle D'un côté De l'Europe de la défense Et de l'autre côté Le pilier européen De l'OTAN Et bien on continuera Un peu à naviguer A vue Donc voilà C'est assez technique Mais c'est très intéressant La question posée C'est dans quel cadre Est-ce qu'on veut Se défendre De l'avis de tous les experts La France n'est pas en capacité De subir une violente Agression durable Un peu comme celle Que subit l'Ukraine En ce moment Donc dans quel cadre Se défendre La question Voilà Est posée Dans le cadre De l'OTAN Est-ce qu'on reste Du coup un peu Sous protection américaine Ou dans le cadre D'une défense européenne Exactement Je vais revenir Un petit peu là-dessus En gros la France C'est une puissance militaire majeure C'est je crois La cinquième Ou la sixième Nous on a la dissuasion nucléaire C'est ça qui est très important La dissuasion avec l'Ukraine Nous disposons De l'arme nucléaire Nous avons une armée aussi Qui est entraînée Par des opérations Par exemple au Mali Où la France agissait seule Voilà exactement Parce qu'en fait Il y a des pays Par exemple la Chine Qui dispose d'une armée conséquente Mais qui n'agit pas Donc qui n'entraîne pas Sur le terrain Donc est-ce que la France Doit être autonome Avec son armée Et sa puissance De gestion nucléaire Est-ce qu'elle doit Peut-être collaborer Comme elle l'a fait Dans le passé Avec l'OTAN Est-ce qu'elle doit Créer une force européenne Ou est-ce qu'il y a peut-être Une quatrième Ou une cinquième voie Quel est votre souhait Je vous écoute Et je vais commencer par vous Eglantine C'est un plaisir De répondre à cette question En premier Effectivement Effectivement Nous avons une puissance Militaire non négligeable On a tendance Trop souvent à l'oublier Mais c'est une fierté Puisque ça crée Énormément de carrières De vocations Au quotidien Ça c'est certain Mais je pense que La dissuasion nucléaire Est effectivement Un facteur très important J'espère J'espère de tout mon cœur Que nous n'aurons jamais Bien sûr A l'utiliser Tout est dans le mot Dissuasion Bien sûr Je pense qu'il faut Je crois en l'Europe Et je pense qu'il faut Nouer nos efforts communs En faisant une armée Effectivement En mettant à disposition Certaines parties Une certaine partie De notre armée Pour l'Europe Mais pas entièrement Mais aider l'Europe Et qu'elle doit nous aider En retour Évidemment Et que nous mettrons Cette dissuasion nucléaire Au service De l'Union Européenne Au besoin Bien évidemment Nicolas Bon écoutez Je suis consterné Pour changer Je ne vous ai jamais vu Je ne vous ai jamais vu Non consterné Non colère Ça n'est Tigre Ça n'est que le reflet De la médiocrité De mes adversaires Dans cette campagne Alors j'ai bien écouté Arnoux Ça a été difficile J'ai failli m'endormir Deux ou trois fois J'ai quand même été au bout Forcément vous êtes sourds À force de crier J'ai entendu J'ai entendu Arnoux Nous parler Je la cite Écoutez Une telle beauté littéraire Ça vaut le coup C'est vrai que je vous ai vu Noter les paroles De votre adversaire Parce que quand même Nous sommes face à un chef-d'oeuvre Tigre Ça vaut l'être vague La France Est une puissance militaire Non négligeable Oh Vraiment Non négligeable L'une des cinq Plus grandes puissances Militaires Mondiales La troisième Puissance Nucléaire Mondiale Nous sommes à la tête D'une des armées Les plus terrorisantes Qui existait à la surface De la Terre Alors c'est le moment De faire un peu de pédagogie Mesdames et Messieurs Parce que Et je le dis A l'endroit de gens comme Arnoux Qui n'ont pas dû bien comprendre Exactement ce qu'était la France Figurez-vous que Ça n'aura échappé à personne La Grande Bretagne A quitté l'Union Européenne Nous sommes désormais La seule puissance Nucléaire De l'Union Européenne La seule raison Pour laquelle Personne N'osera jamais Toucher un cheveu De l'Europe C'est parce que Nous avons L'arme nucléaire C'est parce que La France A pendant des décennies Investi un temps De l'argent Et une énergie Considérable A développer Cette force De dissuasion Excusez-moi Je vous interromps J'ai bien compris Votre réponse Développée auprès d'Arnoux Donc Vous C'est quoi la vision De votre armée ? J'étais en train De donner La première étape De mon raisonnement Tigre La deuxième étape De mon raisonnement Est la suivante L'Union Européenne Ne peut pas faire Comme s'il n'y avait pas Une domination De fait De la France Sur l'armée Européenne Donc Non Pas de France Dans un commandement Intégré De l'Union Européenne Ça n'aurait aucun sens C'est la France Qui dispose d'un siège Au Conseil de sécurité De l'ONU C'est la France Qui a Quatre sous-marins Nucléaires Lanceurs d'engin Qui patrouillent Les mers Et qui terrorisent Nos adversaires Donc Une armée française Forte Et oui Bien sûr Des armées européennes Qui doivent réinvestir Pour avoir quand même Le minimum Vital Honorable Honnête Décent Devrais-je dire De défense nationale Et cette armée-là Cette armée conventionnelle Nous pouvons la placer Éventuellement A terme Sous un commandement intégré Peut-être Je me permets de résumer J'aimerais Je me permets de résumer Vos positions Eglantine Si j'ai bien compris Vous êtes pour une armée française Forte Mais également Dans le giron D'une Europe consolidée Donc vous Vous êtes pour une armée française Autonome Distinct de l'OTAN Et d'une défense européenne C'est ça ? Non Nous sommes dans l'OTAN C'est une autre question C'est la question que j'ai posée au début Non Vous avez parlé de l'Union Européenne Oui ou non à l'OTAN Oui bien sûr L'OTAN nous protège aujourd'hui Mais enfin Tout le monde le voit Sauf les cinglés A ma droite Pojac Oui Cet été Nous avons Une armée forte Nous avons bien sûr La dissuasion nucléaire Mais souvent tout Nous sommes Nous sommes français Avant tout Et nous L'Europe L'Europe ne doit Enfin Moi je ne crois absolument pas A cette Europe de la défense Je trouve que c'est C'est miteux C'est un mauvais projet Comme l'OTAN Est un mauvais projet Moi je suis plutôt Pour la sortie de l'OTAN Je trouve que c'est Voilà c'est juste Un générateur d'angrouille Pour faire mousser les américains Je pense que ça Ça nous met dans une situation Plutôt inconfortable Je pense que Notre armée Notre armée Est assez forte Peut s'allier En cas de besoin Évidemment Avec nos nombreux amis Européens Je pense aussi Bien entendu A la force Du renseignement De la négociation De la diplomatie Mais en aucun cas Je trouve qu'il serait Comment dire Pertinent Et sans même En parler à l'Assemblée Nationale française De directement parler De créer un front européen Et de repartir Dans ces batailles De pantalons Je vous remercie Paul Jack Votre position est très claire Vous n'aurez-t-il Que Charenton A le sens du timing Au moment où La première puissance Nucléaire mondiale Par le nombre d'ogives 5000 quand même C'est pas rien Opte pour une position Très agressive Vis-à-vis du reste Du continent européen C'est ce moment-là Que Charenton choisit Pour sortir de l'OTAN Et d'une alliance Avec les Etats-Unis Qui quand même Assure une cohésion Une unité Dans une alliance Militaire de taille Face à ce rival Terrible et effrayant Qu'est Vladimir Poutine Mais attention A ne pas créer Les rivaux de demain non plus Ils sont déjà là Charenton Je vous remercie Donc je répète Eglantienne Pour une armée Intégrée dans une Europe Vous Finalement on ne change rien L'OTAN Et vous par contre Vous êtes là Pour vous décidériser De l'OTAN Et également de l'Europe Donc en fait Une armée française La troisième voie Est-ce que vous Charles Despi Vous avez une quatrième voie Ou est-ce que vous êtes On va dire Vous êtes de l'avis D'un de vos adversaires J'ai une 4.5ème voie Bien sûr Encore une fois Écoutez les discuter Toujours des mêmes choses Ils sont en train de compter La puissance d'une armée En termes d'ogive nucléaire En termes de tank En termes de fantassins La guerre en 2022 Ce n'est pas comme ça Et la guerre dans le futur Ce sera encore moins comme ça Et c'est un C'est une très très belle opportunité Pour la France Allez dire ça aux habitants De Mariupol monsieur C'est un très gros problème Puisque le problème de la France C'est qu'aussi Et bien il faut entretenir une armée Il faut un nombre d'habitants Pour avoir un nombre de soldats Et on a toujours eu des problèmes Par rapport aux grands pays La Chine La Russie Les Etats-Unis Que se passe-t-il ? Quelle est la leçon ? Quelle est la révolution De ces dernières années Sur les guerres ? Et bien des petits pays Peuvent venir des grands pays Par deux moyens Un, le terrorisme Qui est une manière de faire la guerre Et le deuxième Par la technologie évidemment Les drones Les cyberattaques La cyber défense Je vous rappelle qu'aujourd'hui Il est plus facile Pour un pays de tomber Si on fait tomber Ces infrastructures Liées à internet Et liées à l'électricité par exemple Et on l'a vu avec la cyberguerre Que se mènent en ce moment La Chine, les Etats-Unis Et la Russie Que d'envoyer des usines nucléaires Dont le simple silo Qui doit s'ouvrir Depuis une montagne secrète Quelque part en Oural Mettra 15 minutes à s'ouvrir Et que je pourrai qu'en Quelques millisecondes Donc il y a un point pour la France La France a des bonnes technologies La France a des bons développeurs Et l'armée de demain N'est pas une armée Qui requiert des humains C'est une armée Qui requiert de l'ingénierie Et de l'intelligence Là-dessus la France Sera la reine de l'Europe Donc j'aimerais Pour nos spectateurs Qui vont voter pour vous Résumer votre position Une armée de drones Une armée de hackers Une armée de programmes C'est comme ça Qu'on peut faire tomber des pieds Ou défendre le nôtre Donc vous prévoyez Une transformation de l'armée Vers une armée digitale Qui a déjà lieu L'ANSI se forme Les Etats-Unis sont en train De former évidemment Des bataillons entiers Et la guerre est déjà à nos portes La Russie nous attaque déjà Sur le plan cyber En se désolidarisant De l'OTAN Et de l'Europe en défense Ou dans le giron de l'OTAN D'une Europe Nous pourrons être Fournisseurs d'armes cyber Comme nous sommes déjà Fournisseurs d'armes physiques Pour d'autres pays Mais nous ne compterons pas Sur d'autres pays Pour gérer notre logiciel de défense C'est intéressant Ce que vous dites de Spi C'est vraiment intéressant On pourrait vous écouter On pourrait presque être séduit Par votre argumentation Qu'elle mérite de la cohérence On pourrait l'être Vous achetez des actions De mes sociétés Si au même moment On n'a jamais de la vie Vos sociétés pourries Et de milliardaires Auquel on va venir faire les poches Opération main propre N'oubliez pas On pourrait être séduit Si au même moment Si au même moment Les fantassins Que vous avez tant dénigré L'armée conventionnelle Que vous venez de mépriser Et de balier d'un revers de la main Si en ce moment même Cette armée De votre ami Vladimir Poutine N'était pas en train de commettre Des crimes de guerre en Ukraine S'il ne se passait pas cela On pourrait vous écouter En l'occurrence Votre argumentation Elle est pire qu'ignoble Elle est absurde Moi les fantassins français Ne mourront pas sous mon règne Les fantassins français Resteront à distance du conflit C'est la fin De ce deuxième débat Je voudrais avoir Si possible Les Comment compenser les spectateurs Pour qui votent-ils Qui a été le plus convaincant Ce soir Je me retourne Et on a Une surprise Nicolas Ferial Nicolas Ferial Nicolas Ferial Nicolas Ferial Paul-Jacques Charenton Et Glantine Que fait-on ? Moi j'ai besoin du deuxième Qui gagne parmi les deux ? La régie Dites-moi Et si vous ne savez pas Ayez un avis subjectif Au vote L'unique vote Je tiens à dire Que les trois candidats en tête Sont les seuls candidats Qui ont dit J'adore l'OTAN Et puis ensuite Je veux sortir de l'OTAN Je vous donne vos voix Sachant que Vous gagnez une voix supplémentaire Vous avez dit Oui mais on lui a rappelé Mais on lui a rappelé Donc je vous l'enlève aussi Donc ça ne change rien Qui est le deuxième ? Qui est le second ? Ça se joue à une voix près Pour Eglantine Arnoux Ah bravo C'est donc C'est une voix près Vraiment Donc Eglantine Vous avez vos trois voix Voilà Et le troisième C'est Paul-Jacques Chargenton Quelle honte Malheureusement Paul-Jacques Je devrais vous donner cette voix Mais on vous a rappelé Votre maison à Biarritz Je la garde Tout à fait Voilà C'est la fin Du premier tour Et nous allons compter les voix Où en êtes-vous ? Sachant que Je n'ai plus de classe moyenne C'est-à-dire Vous les avez toutes prises à Macron Et c'est tout J'ai très peu de retraités Vous les comptez C'est les militants Ils votent pour vous Non mais c'est un C'est un chacun Chaque voix c'est un Ça compte Aïe 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 Quel suspense Va-t-on avoir ? Qui va affronter M.V ? 16 16 voix 15 15 voix 18 18 20 Incroyable Eh bien on aura On aura L'extrême droite numérique Versus Le Jean-Marie Bigard Contre Jean-Marie Bigard Il y a un truc Qui est absolument incroyable C'est que Les gens disent En fait On n'a pas simulé Parce que Enfin tu n'es pas Macron Mais on a quand même eu L'extrême droite En finale Contre Voilà Je ne suis vraiment Vraiment pas Macron Politiquement Tu te rapprocherais de qui ? C'est plutôt des idées Tu serais à Zelensky ou pas ? Non C'est un BP Grillo En fait Donc c'est des idées de gauche radicale Mais matinée d'antisystème Et un peu de scepticisme D'accord Donc on va préparer le deuxième tour Qui sera arbitré par Jean Massier Qui va Donc dans lesquels Vous allez exposer vos programmes On va vraiment parler de vos programmes Et vous pourrez dire Votre programme est nul Parce que ceci cela Ça va durer un quart d'heure 20 minutes Même un peu plus Si vous avez des choses à dire Vous avez vu que Léo Salami Ce n'est pas un rigolo Donc il ne va pas vouloir J'avais demandé à avoir Guillaume Play Voilà Et à la moitié Donc à 22h15 environ On va lancer un sondage Twitter Qui va dire Pour qui sera le président de la France En tout cas ce ne sera pas une présidente Je suis désolé Misogynie évidente On perd 5 ans de règne Madame Macron Est-ce que je peux émettre Une demande pour la régie Oui Est-ce qu'on pourrait ramener Une bouteille d'eau On va te ramener Une bouteille d'eau tout de suite Et tout le monde Sauf moi Et Jules aussi Donc vous allez sortir Vous pouvez aller en régie Vous pouvez aller manger De la pizza tranquillement Voilà Tu peux sortir Tu me demandes de rester Mais sinon je sors Tu sors Et vous reviendrez tous à la fin Pour qu'on dise au revoir Aux spectateurs Et même on vous fera Une petite vidéo pour la régie Parce que voilà C'est bien passé Et évidemment Donc je t'invite l'âme A te mettre à la place de Paul Jack Comme ça vous serez bien Face à votre invité Je veux souhaiter bonne chance A Alix et Célia Il n'y a pas de Non parce que si vous redistribuez Des points Je vais me faire éclater la gueule Non il n'y a pas de points C'est un dernier sondage Un seul sondage Un second tour Parce que la régie règle Les niveaux en direct Des micros Et donc j'imagine que Quand on a quelques actions On aurait pu négocier Nicolas Perriol Prend la parole Il y a du décompresseur On est à la maison de la radio Ça joue du potard Il y a d'excellents compresseurs Incroyable Attends du coup C'est à toi je pense Il y a une petite pause là ? Quoi ? Il y a une petite pause ou ? Non c'est bon On est à l'antenne C'est le deuxième tour Je veux juste Nous sommes En bas tiens C'est retransmis sur TF1 Sur France 2 C'est animé par Jean Massier Sur Twitch Sur Twitch Regardez-moi ce nombre d'écrans Dont mon contradicteur a besoin Pour contradicter Alors que je suis armé de mon seul stylo Bonsoir monsieur Ferrial Ravi de vous retrouver Salut Salemi Ça va ? Très bien et vous ? Vous m'avez manqué Bonsoir Bonsoir à toutes et à tous Et bienvenue dans ce grand débat Les téléspectateurs l'attendaient C'est la finale de cette élection présidentielle Entre deux candidats Qui vont échanger Débattre face aux téléspectateurs Aux internautes Pour pouvoir leur permettre De se faire leur propre opinion Nous avons donc Nicolas Ferrial Du mouvement pour la volonté du peuple Bonsoir Bonsoir Avec nous également Charles Despi Le candidat du Rassemblement National Pour une royauté numérique Messieurs vous avez tous les deux été qualifiés Pour le second tour de cette élection Vous allez avoir l'opportunité Ce soir d'échanger Directement l'un avec l'autre Sous mon arbitrage bienveillant L'objectif étant de vous permettre D'exposer vos arguments Monsieur Ferrial Commençons par vous Nous vous avons vu assez critique Avec tous vos candidats sans exception Mais à la direction de Charles Despi Avec beaucoup de virulence Que lui reprochez-vous fondamentalement ? Je ne lui reproche pas ce qu'il est J'ai du respect pour Despi Je l'ai écouté pendant toute cette campagne C'est un homme qui est capable d'argumenter De proposer des idées Et même parfois des idées innovantes Je n'ai pas de mépris pour ce que vous êtes Despi J'ai du mépris pour ce que vous avez J'ai en face de moi un milliardaire Un homme qui possède des sociétés Une fortune colossale Un homme dont le pouvoir d'action personnel Dépasse celui de certains états Aucun homme ne devrait posséder Et a fortiori aucun acteur privé Ne devrait posséder une telle puissance d'agir Parce que pendant que Despi Se complait dans ses palaces C'est lui aussi Pendant qu'il se complait Et nous allons parler de ses idées tout à l'heure Qui sont nos abondes par ailleurs Ce serait bien qu'on parle des idées Pendant qu'il se complait Je suis sur le fond Salami Pendant qu'il se complait dans ses palaces Pendant qu'il nage dans ses piscines Pendant qu'il vogue sur ses yachts Des millions et des millions de françaises Et de français ont faim Des étudiants font la queue à la soupe populaire Des hommes et des femmes meurent de froid dans la rue Et je pose cette seule question pour introduire le débat Est-ce éthique ? Est-ce moral ? D'être aussi riche Quand on vit dans un océan aussi pauvre et malheureux ? Charles Despic va pouvoir vous répondre Charles Despic, qu'avez-vous à répondre à cette attaque A cette critique de ce que vous représentez Par votre argent et votre puissance ? Bonsoir M. Massier, ravi de vous retrouver d'ailleurs Mais si je ne vous ai toujours pas choisi Mais enfin bon, on en reparlera plus tard Écoutez, on commence par une attaque Je suis content déjà que d'une certaine manière Vous commencez à vous retrouver dans mes idées Et c'est l'effet que je fais aux gens Effectivement, au début je choque, j'agace Il va falloir se déboucher les uns et vous commencez mal Et petit à petit, les gens viennent Qu'est-ce que je représente ? Effectivement, je représente un système dans lequel j'ai excellé Ces dernières années qui était un système capitaliste Effectivement Et comme je l'ai dit lors du premier tour Je suis au sommet, je pourrais y rester Je pourrais y rester J'aurais pu même acheter 2-3 groupes médias Histoire de gagner la campagne automatiquement Je ne l'ai pas fait Ce que j'ai annoncé, c'est qu'une grande partie de ma fortune A été aujourd'hui investie dans Versailles Qui sera le logiciel de règne Un logiciel impartial Un logiciel neutre Que je financerai De mon propre argent Et dans lequel je lancerai la plupart de mes ressources personnelles C'est comme ça que je rendrai à la France Ce que la France m'a donné Nicolas Ferrial, vous n'aimez pas la réussite Écoutez, j'ai commencé par des mots républicains A l'adresse de mon contradicteur Je vais maintenant passer dans le domaine des idées Mais vous êtes complètement fous ! Mais enfin Confiez la France A une intelligence artificielle Versaillesse qui plus est Une boîte noire Que personne ne contrôle Dont personne ne sait ce qu'il s'y passe Où tout le monde est soumis à une notation généralisée Cet homme Ce qu'il nous propose Ça n'est pas un programme C'est un épisode de Black Mirror Mais enfin Citoyennes, citoyens Réveillez-vous ! Mais vous le voyez qu'il vous appelle des sujets Vous le voyez les yeux dans les yeux Que cet homme ne veut qu'une chose C'est vous dominer De toute la hauteur De sa fortune Et bien moi J'irai lui faire des poches Je soumettrai Tous les dirigeants Et toutes les dirigeantes de ce pays A l'opération main propre Nous allons déblayer Tous les corrompus Tous les malhonnêtes Tous les tricheurs Pour redonner l'argent Et le remettre là Il doit être Dans les poches du peuple Monsieur Despi Qu'est-ce que vous répondez A cette envie de dégagisme Qui s'exprime de manière assez virulente Il faut le dire De la part de votre contradicteur Vous savez très bien Que c'est un homme populiste Encore une fois Un homme populaire Oh non Écoutez Nicolas Vous savez très bien Un homme qui vient du peuple Vous savez très bien Que vous avez débuté cette campagne Pour redorer un peu votre blason Parce que votre carrière est tankée Ce deuxième tour C'est un peu votre encore C'est un peu votre rappel Ce n'est que du bonus Pour que vous avez déjà gagné votre pari Vous n'avez rien à proposer Vous le savez très bien Et parfois on peut dire Sous les pavés de la plage Mais lui Sous le volume Il n'y a pas d'idée Il n'y a absolument rien Vous savez très bien Que prendre dans la poche des riches Ça veut absolument tout et rien dire Encore une fois Mes poches sont ouvertes Et je vais les rendre Au peuple français Et au peuple français spécialement Les attaques de cet homme Sont des attaques De comptoir Des attaques de fin de repas Du dimanche midi Lorsque quelqu'un ne veut pas sortir de table Et peut-être un peu trop bu Monsieur Ferial Est-ce que vous pensez Être capable de trouver Des ressources Dans le programme Proposé par monsieur de Spie Seriez-vous capable D'être d'accord Sur certains points ? Aucun Salami Alors vous savez C'est intéressant Mon contradicteur M'accuse De parler trop fort Manifestement Ce n'est pas encore assez J'ai passé Toute la campagne A exposer Mon programme Consciencieusement A exposer Chacune de mes idées J'ai expliqué Comment est-ce que je voulais mettre En place En allant chercher l'argent Là où il est C'est-à-dire Dans la poche des multinationales J'ai rappelé Salami Vous étiez là Que pendant la pandémie Les plus grandes fortunes de France Ont augmenté De 236 milliards d'euros Dont la vôtre De Spie Et vous osez venir me parler d'honneur Et bien Avec cet argent Que nous allons aller chercher Là où il est Nous allons tout simplement agir Pour Oui Le bonheur du peuple On a enfin parlé un peu de bonheur Dans cette société Vous vouliez mon programme Le voici Un grand service public Du quatrième âge Nous en avons parlé Enfin Redistribuer l'argent Pour investir dans les services publics De la petite enfance C'est absolument nécessaire Pour que tout le monde Puisse bien s'occuper de son enfant Évidemment Et également dans les hôpitaux Qui ont été si malmenés Dans l'éducation Dans l'université La police J'ai parlé de l'intimité Dans laquelle Les grandes fortunes de France Qui se polient Le peuple français Ont placé L'équipement de nos policiers Voilà Quelques-unes De mes mesures C'est là où vous rejoignez Monsieur Charenton Qui avait voix royale Pour remporter cette élection Et qui s'est viandé Encore une fois Pourquoi ? Parce que les problèmes Des idées de gauche C'est qu'elles sont extrêmement jolies Pour endormir les enfants Le soir en leur lisant une histoire Mais c'est de l'argent magique Vous vivez encore à Disneyland Vous êtes là Vous pouvez dire Plus d'argent pour vous Plus d'argent Mais bien sûr Moi j'ai géré des entreprises Je sais à quel moment On peut donner de l'argent aux gens Et à quel moment On ne peut pas La réalité des choses C'est que la réalité des choses Elle est dure Elle est difficile Nous vivons avec des pays rivaux Nous vivons avec des pays Qui veulent venir profiter de la France Il faut savoir arbitrer Et vous ne savez pas arbitrer Vous ne savez que séduire Monsieur Ferrial Monsieur Ferrial Vous souhaitez diviser Les catégories de la population Entre elles En fonction de leur niveau de richesse Ou vous souhaitez les rassembler ? Non mais Écoutez Salami Déjà A la manière dont vous orientez Votre question Pardon Je pense que Votre intégrité Peut être questionnée On sent Elle va très bien mon intégrité Monsieur Ferrial Répondez à ma question Répondez à ma question Votre coeur penche du côté De votre porte-monnaie Répondez à ma question Parce que vous aussi Vous savez avec votre salaire A six chiffres On les tous Que si je mets en place Ma politique Vous en pâtirez Et c'est bien normal Non C'est pas avec moi Que vous débattez Monsieur Ferrial C'est pas avec moi Je ne veux pas diviser la population Au contraire Je veux la réunir Regardez-les Ceux-là Les riches Avec leur sourire sardonique Qui sont bien heureux D'avoir précisément Divisé la population En catégorie artificielle Les pauvres Contre les classes moyennes Qui sont un peu moins pauvres Qui sont un peu moins pauvres Que les classes moyennes supérieures Et tout ce petit monde S'entre-déchire aux élections Alors que La véritable division C'est entre les oligarques Qui ont confisqué Le pouvoir et l'argent des français Et le peuple Qui mérite de retrouver Sa souveraineté Et la pleine jouissance De ce qu'il produit Voilà la réalité Monsieur Despi Voilà ce à quoi Vous vous opposez De toutes vos forces Monsieur Despi Parce que Ça n'est rien d'autre Que votre système Que j'attaque Frontalement Et pas seulement moi Moi et les millions de personnes Dont je porte la voix Monsieur Despi Qu'est-ce qui fera De votre système De gouvernement Un meilleur système Plus rassembleur Que celui de monsieur Ferial C'est un système Qui ne sera pas usé Par le pouvoir Qui ne sera pas usé Par les privilèges Le problème Et on l'a vu Dans toutes les républiques Dans tous les régimes Dans tous les partis Qui ont gouverné Le problème Il est humain Et je me mets dans ce problème Je me mets dans ce problème Le problème Lorsque vous touchez De l'argent Lorsque vous touchez Des avantages Lorsque vous touchez Des privilèges Lorsque vous touchez Des gens C'est qu'en fait Ça vous use N'importe quelle personne Quel que soit le pays N'importe quelle personne Qui touche au pouvoir N'importe quelle partie Qui touche au pouvoir N'importe quelle partie humaine Qui touche au pouvoir Va s'user Néanmoins vous cherchez ce pouvoir Comment ? Néanmoins vous le cherchez ce pouvoir Je cherche à transmettre ce pouvoir A une entité Qu'il serait perméable A toute forme de dérive Et la dérive Est-ce qu'il n'a pas raison Dans la dénonciation Du fait que le pouvoir corrompt Pourquoi le pouvoir Ne vous corromperait-il pas Vous aussi monsieur Ferri Mais alors Salami Nous n'avons pas eu le temps Hélas dans cette campagne De parler de tous les sujets Nous aurions pu parler bien sûr Des réformes institutionnelles Lécessaires J'aurais pu vous expliquer Comment je mettais en place Un référendum révocatoire Qui me placera moi-même Sous le contrôle du bon peuple Et qui garantira précisément Que je ne serai jamais incorrompu Et que je ne serai jamais De tous les présidents Mais vous savez J'aimerais dire quelque chose d'important Je vous ai écouté De ce pi attentivement Les idées que vous proposez Évidemment qu'elles sont intéressantes Elles sont intéressantes Nous pourrions y réfléchir Dans des colloques Nous pourrions les discuter A l'université Mais pour intéressantes Qu'elles soient Et séduisantes Qu'elles puissent être éventuellement Les mettre en oeuvre Serait terrible Car ce que vous proposez Je vous ai écouté attentivement Ça n'est rien moins Que l'abolition de la politique Et je le dis Je regarde L'abolition de la politique Je regarde les françaises Et les français dans les yeux Et je leur dis Si cet homme est élu Président de la république Il l'a dit Vous l'avez entendu Ce sont ses mots Il confiera le pouvoir A une entité supérieure Qui le conservera Si vous élisez cet homme Aujourd'hui Vous abolissez la démocratie Vous abolissez la politique Et rentrez dans l'âge De l'esclavage Administratif Et numérique S'il vous plaît Concitoyennes, concitoyens Pesez votre bulletin de vote Choisissez de rester dans un système Qui est celui de la souveraineté populaire Et pas dans un système Qui est celui Charles Lassens De la souveraineté tout court Et maintenant on défend Les systèmes existants D'un coup Les systèmes que vous critiquiez Avec moult décibels Tout d'un coup au bondeau C'est un peu comme l'OTAN Souvenez-vous de comment J'ai commencé la campagne Et de ce que j'ai dit à Salami J'ai toujours dit que je m'inscrivais Dans le système De la cinquième république Cette entité supérieure A laquelle vous voulez Transmettre le pouvoir En quoi est-ce qu'elle garantit L'incorruptibilité des politiques Qu'est-ce qui garantit A ceux qui vous les éliront Qu'on pourra échapper A d'autres types de pouvoirs Deux systèmes Le premier open source Le deuxième gouvernance hybride Le premier c'est-à-dire que Le code de Versailles Sera à disponibilité de tout le monde Ça veut pas dire que tout le monde Pourra modifier Versailles Mais tout le monde pourra déjà Voir comment Versailles fonctionne La deuxième chose Gouvernance hybride Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Toutes les décisions prises Toutes les micro décisions prises C'est-à-dire les appels A l'euro près La nationalité La sécurité Les jugements etc Seront considérables Dans un patch log gigantesque Une sorte d'immense blockchain De décision administrative Et juridique Qui sera à la disposition De tous les citoyens Et citoyennes françaises Et quand je parle aussi De gouvernance hybride C'est qu'évidemment Il y a toujours Une couleur politique Je défends des idées Je ne suis pas quelqu'un Qui est transparent comme de l'eau Et qui jette tout Dans du code Il y a une couleur dans le code Et je suis d'accord là-dessus Le code va s'exécuter De manière neutre Mais selon une couleur Je serai la main du roi Et si le RNRN l'emporte Evidemment telle la cour du roi Nous serons là Pour conseiller le programme Si un autre parti l'emporte Ce parti deviendra Le conseiller L'aristocratie De cette intelligence artificielle Et qu'est-ce que vous répondez A monsieur Ferrial Qui vous parle de dépolitisation Il y a deux politiques Il y a la politique Que je défends Qui est la vie tous ensemble Voilà Et là-dessus Le royalisme Comme la démocratie Comme les républicains Ce sont des manières De gérer la politique Et puis ensuite Il y a la politique politicienne Et ça Cette politique politicienne Ces hommes de métier Ces personnes de métier Comme Adam Arnoux Qui viennent se placer Là où il faut se placer Ces personnes comme Monsieur Charenton Avec nous Ce n'est pas la peine Voilà Ces personnes-là La politique politicienne Oui je vais la tuer Monsieur Ferrial La politique pour la politique Pour le métier Pour venir grappiller là-dessus Ça je sortirai Par contre la politique La plus pure La plus théorique Je la remettrai Au milieu de la France Monsieur Ferrial On va arriver dans la fin La question Quels sont ceux Parmi nos concitoyens Et nos concitoyens Qui savent coder Quels sont ceux Qui seront capables De mettre les yeux Le regard Et même les mains Dans ce fameux code Personne Ils auront besoin de vous Pour les éclairer La France C'est l'un des meilleurs Développements On est en train d'insulter Tous les développeurs De l'Oleveuse française Il recrée donc Une société de caste Et de privilèges Qui sera C'est écrit Il l'a dit Dominée Par les codeurs Et les codeuses C'est absolument Insoutenable Et ensuite J'ai bien entendu Son idée Son idée finalement C'est d'utiliser Une boîte noire De mettre dedans Ses préférences Et d'organiser une France Qui sera administrée On ne sait pas comment Par on ne sait pas qui Sans que nous puissions Exercer aucun contrôle Monsieur Despi Je crois au-delà Au-delà de la souveraineté populaire Je crois en une valeur Qui vous est totalement étrangère C'est celle de la liberté individuelle De la liberté de choix de chacun Et derrière vos atours libérales Vous n'êtes rien d'autre Qu'un esclavagiste déguisé Sous les habits rassurants Du code numérique C'est terrible Monsieur Despi Vous opposez à cet esclavagisme Qui vous est reproché L'idée quoi ? De lutter contre un leader éclairé Qui pourrait se transformer en tyran C'est ça que vous défendez ? Alors évidemment Les gens comme Monsieur Ferrell Qui n'y connaissent rien dans le code Et je ne leur en veux pas Parce que encore une fois Nous sommes sur une transition Je vous rappelle que Je mettrai le code Comme LV2 Dès le CM2 Une jeune génération Comprendra de mieux en mieux le code Comme la jeune génération d'aujourd'hui Comprend le numérique Et je parie sur l'avenir Évidemment je ne parie pas Comme sur les gens Comme Monsieur Ferrell Qui pensent encore Que leur dernière référence du code C'est ce qu'est net de Terminator 2 C'était en 1991 Monsieur Ferrell Je pense à un avenir de demain Et je vous dis dans les yeux Français, française Est-ce que pour une fois dans votre vie Peut-être une fois Vous voudriez peut-être rentrer dans l'histoire En tentant quelque chose Qui n'a jamais été fait En cassant un cercle Et je m'adresse aussi à vous Qui dans cette entre-deux-tours Ne savent plus pour qui vous êtes Vous dites L'un ou l'autre c'est la même chose Etc Est-ce que pour une fois Vous pourriez vous garantir De vous dire que Ce qui vous arrivera Dans les 5 prochaines années Ce sera vraiment Vraiment différent Que la déception qui vous attend A 100% avec Monsieur Ferrell Pour équilibrer Pour équilibrer le temps de parole Un dernier mot pour Monsieur Ferrell Un dernier mot Je le dis A mes concitoyens et mes concitoyens L'alternative est simple Soit vous votez pour ce monsieur Et vous devenez l'esclave De systèmes développés Par un milliardaire Qui ne vont faire qu'une chose C'est le rendre encore plus riche Soit vous votez pour moi Et ensemble Nous allons leur faire les poches Nous allons chercher l'argent Là où il est Et c'est de cette manière Et de cette manière seulement Que nous pourrons redévelopper Les services publics Que nous pourrons redonner L'argent aux français Car à la fin De Spi Et ça vous ne le dites pas En votant pour vous L'argent il reste où il est C'est à dire Dans les poches des riches Et pas dans celle du peuple Merci Monsieur Ferrell Merci Monsieur De Spi Pour cet échange Qui j'espère aura nourri Nos téléspectateurs Et merci beaucoup Jean Ne montrez pas tout de suite Les résultats du sondage Je vais appeler Nos deux autres candidats Comme ça on va tout découvrir En même temps Et on va saluer Notre futur président Je reviens Et bah je reste à ma place Bon on fait un backseat On improvise un backseat On improvise un backseat Let's go Petit quiz à la con On est parti Oui écoutez Ça va vous êtes pas trop fatigués Les copains Non mais Ah non mais tu dois être éreinté Non mais là Victorovic il a fait comme si C'était la dernière semaine De la saison Il a cru qu'il était au mois de juin Alors qu'en fait On est au mois d'avril Mec c'est pas vendredi C'est mercredi tu vois On va se serrer Alors nous allons découvrir ensemble J'arrive Vous inquiétez pas Il y a une chaise qui arrive Nous allons découvrir ensemble Le grand vainqueur de ce soir Est-ce que vous avez passé Un bon moment Ça vous plaît C'était intense quand même C'était intense Les sujets choisis Était coton Pour pas dire autre chose Je vous voyais tous Aller sur la toilette En catastrophe La défense de l'Europe J'ai lu un spas J'ai lu un spas Ouais alors Ça te donnait à coeur En fait on peut pas Malheureusement en fait Le président c'est vraiment Le responsable des armées Mais on pouvait pas le faire A la première émission Voilà Et puis on considérait Que vous étiez les meilleurs Donc voilà Alors on va découvrir Roulement de tambour Le résultat du sondage J'espère qu'il n'y aura pas De bug de faute d'orthographe Il va apparaître derrière nous Alors faites-nous découvrir Et incroyable C'est la mort de la France C'est la mort de la France La France a élu Jean-Marie Bigard Alors moi personnellement Alors cher président Moi je suis pas un spécialiste De la politique Mais ça veut dire quoi Quand un Nicolas Ferial Est élu Ça veut dire que J'ai à moitié triché Parce que Enfin triché non Mais ça veut dire Que je suis rentré Dans le débat Avec un personnage Qui était censé être Très ancré populiste Et au cours de l'émission Il a quand même viré Très de gauche La gauche radicale Franchement Franchement au début Je crois que tu étais un peu Droite familiale Tu vois Non mais j'ai assumé Tu vois j'ai assumé Sur les vaccins J'étais anti-vax Sur l'Europe J'étais anti-européen Enfin je l'ai assumé Mais un Nicolas Ferial Pourrait être élu en France Aujourd'hui ? Bah euh Je sais pas Ça dit quelque chose De l'importance des mots Aussi en politique Enfin tu vois C'est le côté très verbeux Le fait de faire des coups Des clas Ça aussi ça fonctionne L'histoire de Coluche Quand même Enfin tout à toute proportion Gardier Avec tout le respect Que j'ai eu pour Coluche C'était quand même Parti comme une blague Qui a commencé à tourner Extrêmement sérieux Et Coluche Qui avait un programme Aussi beaucoup de punchlines Ça avait aussi suivi Beaucoup de gens Qui étaient dans le ras-le-bol Clairement Ils voulaient dynamiter La formulaire aussi Non mais ce qui est vrai C'est un truc Que je disais Quand j'ai débriefé Le précédent Game of Thrones Où en fait moi Depuis le début J'étais parti en me disant Bon la position de Trublion Elle a aucune chance D'être élu par nature Et puis Lors de la dernière émission Quand j'ai vu l'âme Être élu Avec sa position Technophile monarchiste J'ai été obligé De m'interroger De me dire bah en fait non Peut-être qu'il est temps De se remettre en question Et donc j'ai dialogué Avec le chat Et j'ai fait la Je suis arrivé à la conclusion Que j'avais un mode D'argumentation Qui était précisément Trop intello argumentatif Et donc j'ai fait un J'ai fait un pacte Avec mes viewers J'ai dit bah la prochaine fois Je fais un populiste Full punchline Et le fait est Que ça marche mieux Ce que j'ai vu avec les viewers Mais on pourra en parler Tout à l'heure C'est qu'en fait Vous représentez deux personnes Qui rejettent la classe politique Un qui veut la retransion En robot Et un autre qui dit On les déblaye Et en fait On en a tellement marre Que finalement vous avez été élu C'est une méta C'est une méta qui marche bien Parce que à chaque élection J'ai l'impression De plus en plus On dit le système marche pas Etc Donc moi j'ai surfé Sur le côté La république effectivement Marche pas Et même L'élection démocratique Telle qu'on la connait Elle est perfectible Alors que moi j'ai quand même Grandi avec une sorte de truc Pour dire la démocratie française Elle est parfaite L'élection présidentielle C'est parfaite Et en ce moment Comme ça revient C'est rediscuté Il y a un tabou qui tombe On a surfé dessus Et vous venez rappeler Le fait qu'il y a une prime A la radicalité Dans le monde dans lequel On vit aujourd'hui La mesure La complexité La subtilité N'ont plus leur place Donald Trump est un bon exemple Donald Trump est un excellent exemple On en a aussi en Europe ailleurs Et on en a aussi certains en France Ça nous rappelle que Avoir des positions extrêmement fermes Et très très peu ouvertes Aux compromis A la subtilité Au travail politique Même au travail argumentatif En réalité On vit dans ce genre de monde aujourd'hui C'est une question intéressante Mais en fait Il faudrait séparer Radicalité des idées Et radicalité du langage De l'argumentation Et je ne sais pas exactement Comment faire la part des choses Parce que moi Ce que j'ai défendu C'est un programme de gauche Très radical Enfin très radical Un programme de gauche Très assumé Est-ce qu'il est si radical que ça Certains diront oui D'autres diront Bah non En fait C'est pas très loin Du programme de Mélenchon C'est pour ça que ça fait du mal A aimer du coup Dans les votes On sentait que Vous deux étiez quand même En plus il intervenait souvent avant Et lui il les a envolé Et bon bah voilà Il était plus ou moins Sur cette idée Sur cette idée de prendre au riche Et donc même développé Avec peu de sens finalement Parce qu'il avait Avant qu'on pose la question Avant que Enfin je vais laisser Jean intervenir N'hésitez pas à poser des questions Sur le chat Que j'ai sous les yeux Pour vraiment différencier Les questions des autres Faites moi un petit At Clemovitch Comme ça je les repère Je les note Et je vous les pose Non vous avez aussi rappelé Un truc tous les deux De fait C'est que sans prendre aux journalistes Ça marche toujours C'est le journaliste Qu'il le veuille ou non Il symbolise sur le plateau Le système Et on met tous les mots Derrière la notion système C'est tellement efficace Ah mais c'est une efficacité incroyable Et ça marche Dans toute la démocratie moderne Il faut s'en prendre aux journalistes De passer pour La personne rebelle Victimaire du système médiatique Etc Franchement c'est Les journalistes représentent Un système concrétier Est-ce que tu crois En ta solution ? Parce que Je te trouve étonnamment Documenté Convaincant En fait Tu l'as bossé Mon job Ça fait dix ans Et tu me connais Fible Qu'on est dans La prospective technologique On passe notre temps A se propulser Et voir ce que les technologies Racontent de nous Que ce soit sur les drones Que ce soit sur les réseaux sociaux C'est hyper intéressant Mais là dessus J'ai fait une daze C'est à dire qu'en fait J'ai laissé parler Mes instinctss les plus bas Évidemment Pour partir sur un truc Qui a fait jouer sur le doute A chaque fois De toute façon J'essaie de vous mettre en doute C'était toujours de dire C'est complètement bordélique Mais la réflexion Elle mérite de discuter un peu Et je profite du fait Que ce soit une émission De semi-fiction Pour que ça passe Tu vois Parce qu'évidemment C'est un truc Qui est complètement délirant Et toi Angle droit Tu l'as campé comment Ton personnage ? Comment tu l'as construit ? Moi c'était vraiment En réaction A tout ce qu'on voit Avec le macronisme et tout Ni oui ni non ni rien Le juste milieu permanent C'était vachement dure Interviewée Pour moi c'est extrêmement perturbant L'intro de 3 minutes De tunnel d'air Était incroyable Il n'y a pas une aspérité A laquelle s'accrocher Pour te poser des questions Ou des relances Il n'y a rien C'est extrêmement impressionnant Moi j'étais dans le truc inverse Du respect du journalisme Merci de m'avoir invité Et tout En fait pour moi Ça parle vachement Aux gens qui sont sensibles Aux figures d'autorité Un petit peu Il y en a beaucoup Tu vois Et du coup Le côté très Justement Faire l'inverse total Du gueulard Qui prend de la place Et qui coupe la parole Le journaliste Au contraire Je me dis qu'il y a Un audimat Un électorat Pour ça aussi Et du coup J'ai regardé Ce que disait Macron Et tous les macronistes Un petit peu Pour qu'on soit le personnage J'ai deux questions Une que je vais répondre tout de suite C'est est-ce que ça va être édité Oui Il faut que j'en parle à France Info Le jeu Vous pourriez jouer chez vous Ah Les bonnes soirées Les soirées en famille Alors l'Ukraine Il y a aussi Est-ce que Est-ce qu'il y aura d'autres jeux de rôle Sur France Info Peut-être Peut-être Tweeter Peut-être Et ouais voilà Écrivez à Sybille Veil Et Je ne plaisante pas Dites c'était trop bien Il y en aura d'autres Et enfin une question Qui revient On vient d'en parler Mais c'est une question qui revient On s'aperçoit que Angledois Qui est très forte Mais qui a parlé doucement Face à un Klemowicz Qui a parlé très fort Mais qui ne disait rien Et bien Il y en a une qui est arrivée dernière Et un autre qui est arrivée première Est-ce que finalement On n'est pas dans le jeu De celui qui gueule le plus fort gagne ? Non Déjà je ne disais pas rien Il y avait quand même des arguments Et puis ensuite C'est à double tranchant Évidemment C'est-à-dire que Rhétoriquement Quand on t'exprime Une telle vigueur Tu fais jouer ce principe de base Qui est que celui Qui a l'air plus convaincu Il en devient un peu plus convaincant Et en même temps Tu n'es jamais très loin De passer pour le mec Complètement hystérique Et si tu prends quelqu'un Comme Jean Lassalle Par exemple Qui est un orateur Alors qui se singularise Pas que par cela Mais qui se singularise Notamment par le fait Qu'il est capable De passer d'une voix très basse A une voix à un volume Extrêmement fort En très peu de temps Qui est le procédé rhétorique Que je n'ai pas cessé d'utiliser Je ne suis pas sûr Que Jean Lassalle Par exemple Est davantage convaincu Que les orateurs Oratrices Macronistes Les gens ont surtout retenu Le « à bon » Quand tu as fait de « à bon » « à bon » Ce procédé rhétorique Consiste à répéter Ce que vient de dire la personne Et attend L'anaphore Je le dis Je l'ai volé Je l'ai volé à quelqu'un Qui m'a autorisé à l'utiliser C'est un type de langage Que je n'ai pas inventé Mais qui marche très bien De toute façon Comment s'appelle François Hollande A dit « moi président » « moi président » « moi président » Du coup j'ai aussi une question Pourtant que le droit Parce qu'il y avait comme une méta Avant l'émission On a un peu discuté ensemble Et on s'est dit La question c'est De combien on va perdre Face à MV Parce qu'on va dire Que dans les viewers Ici Je pense qu'il y a quand même Peut-être un courant politique Qui se démarre Qu'il y avait un élan Que c'est fait à la fin du premier tour Et je me suis dit Mais toi tu vas en chier Parce que c'est-à-dire Que autant le vote Droite dure Droite extrême Il ne bouge pas C'est-à-dire que moi en fait Les gens qui allaient voter pour moi Ils votent pour moi Autant Tu vois dans l'émission Je trouve que tu partais Avec le plus grand handicap D'une certaine manière Par rapport à la Macronie C'est ce que je me suis dit dimanche Quand j'ai vu les résultats Où je me suis dit Ah mercredi ça va être Je ne suis pas avec un Qui a esquivé le débat Qui a esquivé la campagne C'est ça En fait on ne l'a pas trop réutilisé Là-dessus Anne-Sophie Lapix Après on ne pouvait pas Forcément Penser à ce genre de symbole Pour de la fiction Mais je me suis dit Ah ouais ça va être coton Un petit peu Mais n'empêche que Macron il a fait quoi 28% Quelque chose comme ça Donc c'est quand même Pas non plus un score négligeable Mais moi j'ai une question Sur vos débats depuis tout à l'heure Vous pensez vraiment Je ne sais pas Je n'ai pas la réponse Mais le chat pourra nous le dire Qu'on a voté pour vos idées Ou pour votre rhétorique La manière dont vous vous défendez Les petites notes d'humour C'est ce qui rend l'émission L'attachement au personnage C'est ce qui rend l'émission Vraiment hybride Moi je pense que Vous parlez beaucoup des idées Que vous avez défendues Etc Mais je ne sais pas A quel point ça joue Je pense que Sur un format comme ça Sur Twitch On a surtout voté L'aspect délire prestance Je ne sais pas Je me rappelle de Daz Il avait des idées A mon avis Très peu de personnes partageaient Le battle passport C'était 100% ça C'est que le battle passport L'idée est une ignominie Et puis il y a un truc D'une débilité absolue Mais en même temps Je savais que ça allait C'est un peu ce que Ça allait faire rire Il y a une question Des viewers qui est Est-ce que tu as vraiment Proposé d'euthanasier Les personnes âgées Parce que ce n'était pas clair Moi je l'ai Non 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 Vraiment je ne l'ai pas proposé Non non Je voulais faire En fait je voulais faire J'ai pas eu le temps de le dire Mais tu sais Tu as des sortes de résidences privées Mais en fait Ce sont des trucs de riches Aux Etats-Unis Où ils ont des sortes Des résidences derrière barrière Avec des petits vieux Qui sont dans des piscines Des clubs Qui font du yoga Et du machin Mais il faut avoir les moyens Les autres ils sont devant Amazon Et c'est ce que je voulais montrer Mais j'ai pas eu le temps de détailler C'est que Tu as une autre vieilleuse aux Etats-Unis Qui continue à travailler Après la retraite Parce qu'ils n'ont pas assez de retraite Et tu vois des camping-cars Des parkings rentés de camping-cars Devant Amazon Pendant les heures de pointe C'est-à-dire Thanksgiving à Noël Où tu as des retraités Qui vont continuer à bosser A moitié quoi A quel point est-ce que La présidentielle là Qu'on vient de vivre en France Elle vous a inspiré Vous l'avez suivi Vous avez regardé des débats à la télé Il y a des trucs que vous avez repris Ou en fait non Vous êtes resté sur un truc Que vous aviez déjà avant Un truc préconstruit Avec Fibre On a vu la diff Par rapport aux épisodes d'avant un peu Ah ouais ? Au fur et à mesure Le truc qui a vraiment changé C'est quand il y a eu Quand il y a eu la guerre en Ukraine Et tout de suite Sur notre Whatsapp de création On s'est dit Est-ce qu'on en parle ou pas ? Et on en a parlé Ce qui est difficile Et la même chose Quand on a parlé Des migrants morts en mer Alors qu'il y avait un Daz à la table Qui dit Mais on l'a fait Parce qu'en vrai Si tu le fais pas Tu le feras jamais Parce que demain Twitch ne sera plus Une radio privée Une chose aussi Il y a une question Est-ce que si une femme Avait joué ton rôle On ne l'aurait pas Traité d'hystérique tout de suite ? Est-ce qu'en fait Finalement Tu as joué un rôle Qui est uniquement masculin ? En fait Toutes ces questions-là Je crois que c'est des questions Aquelles on ne peut pas répondre Je répondrais en disant Que oui peut-être Une femme On le sait C'est des stéréotypes Qui circulent Et qui pèsent Sur chacune Et chacun d'entre nous Dans la société Une femme qui s'énerve On a tendance à dire Qu'elle est hystérique Un homme qui s'énerve On a tendance à dire Qu'il a du caractère Mais il y a des contre-exemples Tu vois Si tu prends une Christiane Taubira Par exemple Tu regardes Christiane Taubira A l'Assemblée Nationale Pendant les débats Sur le mariage pour tous Elle est hyper vindicative Elle parle hyper haut Elle engueule Les députés Avec qui elle interagit Personne n'a dit d'elle A l'époque Elle est comme sauvée Elle est comme sauvée Par une verve et une classe Qui fait qu'elle peut marcher Sur cette ligne-là Moi je me rappelle surtout En 2007 Ségolène Royal La colère saine de Ségolène Royal On s'est foutu de sa gueule Et encore la colère C'est parce que c'était pas elle On n'avait pas le droit à la colère C'était vraiment bon Et parce que c'était pas Je pense à la même chose Et juste sur les interviews Que j'ai faites moi Faut pas croire aussi Mais j'ai évidemment Joué un rôle ce soir Il y a plusieurs types D'interviews politiques Qui existent Non non je te jure Toi je t'ai déjà interviewé Mais justement C'est ce que j'allais expliquer aux gens C'est que ce soir Je me suis énormément inspiré Des interviews A la Jean-Jacques Bourdin Qui est un journaliste Très particulier d'RMC Très à l'américaine Dans l'agressivité Et dans le fait De ne pas laisser Quoi que ce soit A son interlocuteur Pour ne pas laisser s'endormir C'est un des rares A faire ça Jean-Jacques Bourdin Avec cette méthode là Je me suis aussi inspiré De Morand Qui a une méthode Très particulière De se tenir Y compris physiquement De prendre de haut Son invité Pour le forcer A sortir ses tripes Et ça Ce n'est possible Que quand le rapport de force Est favorable En faveur du journaliste Et du média Dans lequel il s'exprime Quand le politique Vient comme un petit chat Parce qu'il a besoin De s'exprimer A un million d'auditeurs Le journaliste A le droit De se comporter comme ça Ce n'est pas possible ailleurs Ce n'est pas possible Dans le backseat Ce n'est pas possible Parce que le rapport de force Est défavorable Et donc ça Il faut bien comprendre Que l'indépendance des médias Ça se travaille aussi Et c'est comme ça Que vous le voyez C'est quand vous voyez Des journalistes être impertinents Que vous savez Que le politique a accepté de venir Parce qu'il y a de l'audience derrière Et parce que vous Vous êtes là Donc voilà Écoutez vos journalistes aussi Poser des questions Vous verrez un peu Comment ça marche C'était incroyable Ce débat Ces questions du début J'ai surtout aimé le début Il est arrivé Il était dans les cordes Non mais c'était très bien La plusieurs des cas La plusieurs des cas C'était pour toi Alors tu étais dans les cordes Pendant 3 minutes Non de stop Ouais ça c'était très pour toi Ils ont fait un chat Ils ont fait un poll Un sondage sur le discord Est-ce qu'on vote plus Pour la personnalité Ou pour les idées A 70% Ils ont répondu La personnalité La personnalité Donc Mais ce qui C'est une émission Ce qui par ailleurs Pardon C'est pas si il faut Et assez proche Dans la vraie vie C'est-à-dire quand tu regardes Les travaux de sciences politiques Il y a une grande part De la variance Qui est déterminée Par autre chose Que les idées Et les propositions Que ce soit La sympathie du mec L'héritage familial Parfois même Les traits du visage Surtout présidentiel Parce que justement Quand tu vas passer au régional Législatif etc Tu recommences à lire des programmes Mais là c'est tellement Enfin c'est complètement Personnalité Il y en a énormément de personnes Qui ignorent les programmes Et à cet égard On peut voir ce que La stratégie de Marine Le Pen Depuis plusieurs mois maintenant Qui joue énormément là-dessus Sur l'aspect de sa personnalité A s'adoucir A jouer la candidate De l'apaisement Par rapport à Emmanuel Macron Qui aurait monté des français Les uns contre les autres Et ça c'est tout sauf un hasard Mais les chats Enfin on peut citer plein d'épisodes Marine Le Pen C'est vraiment L'exemple même de cela Quand on regarde Le TikTok de Marine Le Pen Dessus on trouve Des vidéos de ses chats Des vidéos d'elle Qui poussent la chansonnette Et des vidéos d'elle Où elle esquisse des pas de danse Et en fait aujourd'hui Le résultat C'est que Marine Le Pen Elle est hyper populaire Chez une part importante De la jeunesse Qui l'accueille Comme une femme cool En ignorant totalement Son héritage politique Et ses propositions actuelles Elle se montre toujours Sur des photos Avec plein d'autres gens aussi Jamais toute seule En surplombant sur son Insta C'est assez frappant Est-ce que Le chat demande Est-ce que tu t'es inspiré D'un personnage existant Pour ton personnage Il y avait un peu De Elon Musk C'est-à-dire Je l'ai mis en photo ici Il est magnifique Voilà C'est-à-dire que Vraiment c'est le solutionnisme Des start-upers C'est vraiment de dire En fait Il suffit d'avoir Une solution à tout Un manque évident d'empathie Une grande intelligence mécanique Je pense Oula pardon Et aussi Sur la disruption C'est marrant Parce que c'est un des mots Clés de la Macronie Tu vois Le disruptif Mais la disruption C'est vraiment un truc Qui fait que Par contre Je ne veux plus partager là-dessus Ce sont des gens Qui n'ont aucune forme D'attachement à des systèmes Ou à des traditions C'est-à-dire qu'à un moment S'ils disent La tradition ne marche pas On passe complètement Autre chose Et ça ne les choque pas Et ça je me suis vachement inspiré Aussi parce que je me suis C'était le seul moyen de survivre C'était de jouer De mettre en porte-info Par rapport aux autres candidats De dire vraiment S'ils voulaient vraiment Un truc différent Et vous interroger là-dessus Votez pour moi Mais sinon Je pense que Musk C'est un bon C'est une bonne inspiration Est-ce que tu crois Un minimum dans tes propositions Parce qu'en fait Je dois dire quelque chose C'est que moi déjà Quand je t'écoutais Je dis Moi je ne suis pas con Il y a des tas de gens N'oublions pas Que les gens ont voté pour toi Là où il y a eu Un retour de vague C'est quand tu as dit Il faut tuer Poutine Il y a vraiment des gens Qui ont dit En vrai c'est vrai J'ai vu ça dans le chat J'ai vu des gens Se retourner en disant On a eu semi-warning là-dessus Déjà sur le plateau Je rappelle qu'on a débriefé On a discuté un peu Avec Twitch derrière Mais là-dessus Effectivement C'était aussi vachement inspiré De ces gens-là Pour qui en fait Tout est simple Quand Elon Musk dit Twitter ça ne marche pas La solution c'est d'acheter des parts Et de devenir l'actionnaire principal Et en fait La vie c'est simple Et d'envoyer des solutions Aussi radicales Ou graves au tac au tac Parce qu'évidemment Assassiner un dirigeant Ça a des conséquences Dramatiques Sur des années Des années Mais ce sont des manières De penser Qui sont très très Comment dire Solutionnistes Comment dire Solutionnistes extrêmes Il fallait grossir le trait En fait je ne me rendais pas compte À quel point Ça allait marquer Mais aussi parce que En fait Les autres personnes autour de la table N'osaient pas prendre des décisions À ce moment-là Donc Ken par exemple Et ça s'est joué là-dessus Mais c'est quelque chose Que moi j'avais déjà entendu Dans des conversations Dans des trucs C'est quelque chose qui se disait Exactement C'est un truc que tu as entre toi Mais justement Souvent ces gens-là N'ont aucun filtre Et donc ce qu'ils balancent Sur leurs réseaux sociaux Ce qu'ils balancent en public C'est ce que tu te balances En ton pote Autour de la lumière Donc on a fait cette émission Merci à France Info De nous avoir fait confiance Et merci à Jules aussi Merci à ma direction Oui Alors notez On n'a jamais vraiment parlé Enfin j'en ai parlé un peu Dans mes propres débriefings Mais la direction Clément Tu me confirmeras La direction de France Info A tout de suite dit oui Oui C'est vrai Ils n'ont pas dit C'est quoi Twitch Ils ont dit oui Non Ils ont dit On n'a pas complètement compris Ce dont tu nous parles Mais ça a l'air cool Voilà c'est ça Et c'est vrai qu'il y avait Il y a une problématique Et des médias institutionnels A parler de politique Tu en sais quelque chose Jean Et voilà Si toutefois On doit continuer A faire des jeux de rôle En collaboration avec Radio France Ou France Info en particulier Ce seront probablement Des jeux de rôle sérieux Et pédagogiques On va peut-être pas forcément Faire les législatives Parce que c'est un peu ennuyeux J'osais pas le dire Non C'est le spin-off C'est le spin-off On réfléchit un peu Enfin il y a Fredo Qui va dire Il ne faut pas leak Mais on réfléchit un peu Un jeu de rôle judiciaire Voilà Ou avec procureur Avocat Juge Comme ça On montre bien Comment ça fonctionne En vrai on pense à toi Bah let's go Moi je reviens Mais c'est comme si On invitait une ville ici Parce qu'on a dit La ville est trop fort Si on a été en gros droit Un jeu de rôle judiciaire Parce que là les cours Ils sont loin Il faut un minimum Il faut qu'il y ait quand même Il faut qu'il y ait quelqu'un Il faut qu'il soit coupable Sur twitch.tv Slash Jean Macier Alors Avant de se quitter Vous voulez rajouter quelque chose Ou pas Non Tout va bien Avant de se quitter On va faire la Merci Merci beaucoup Et moi ça m'a fait poser Plein de questions Sur comment est-ce qu'on se forme Au débat En tant que En fait prendre de la place Dans un débat Public Sur des sujets sérieux Comme ça Il y a vraiment une formation Pour les politiciens Que je ne connais pas Et qui est vraiment J'ai vachement envie De me pencher là-dessus Grâce à l'émission Et du coup je trouve ça cool Donc merci beaucoup C'est le média training Et tout ça non ? Bah ouais c'est ça en fait Le média training c'est une chose Mais c'est vraiment C'est comment est-ce que Tu te positionnes dans un débat Quand t'as en face Des gens qui parlent fort Ou genre de choses C'est vraiment un exercice À part entière quoi Et que tu dois apprendre Seulement Il existait un livre Sur la rhétorique 483 L'émission du seuil La première émission J'étais en plein dedans Et j'étais plus sort Et Merci à toi Tigre Mais de rien J'aimerais Alors normalement Ils ont prévu de faire Un zoom de caméra Pour qu'on voit la régie C'est bon ? Ah bah voilà Donc vous voyez Fredo les bonnes affaires Vous voyez Ils ont se pas trop montré Mais c'est ça Nous on les voit tout le temps Voilà Parce que Et eux ils nous font des gestes Oui Non C'est pas ça Donc il y a Beaucoup de réalisateurs Parce que c'est intense Ils veulent avoir un son parfaite Alors Fredo Également Avant de se quitter Je crois qu'il y a un événement Mister MV Non ? Bientôt ? Tout à fait Est-ce qu'on peut en parler ? C'est pour ça d'ailleurs Que moi j'étais en plein dedans Moi je suis arrivé la tête dans le guidon Oui oui Ça commence sur Diffusé sur ma chaîne Ça commence vendredi à 17h30 Avec l'interview du staff de Médecins du Monde C'est Speedon Et donc c'est la deuxième édition C'est en public cette fois-ci Au Palais des Congrès Et c'est 55h non-stop De speedrun Des joueurs qui terminent Joueurs et joueuses Qui terminent des jeux vidéo Le plus vite possible Et on lève des fonds Pour Médecins du Monde Et c'est très fun à suivre Alors je vais quand même le répéter En langage moldu Donc vous voyez Vous êtes sur Clemovitch Vous faites twitch.tv Slash Mr.MV Ce week-end A partir de quelle heure ? Vendredi 17h A partir de vendredi 17h30 Ce sont des gens Qui jouent à des jeux vidéo Mais de façon particulière Parce qu'ils essayent de le finir Le plus rapidement possible Tu parles trop mal Aux vueurs de Clemovitch Non mais en vrai C'est des lieux Il faut, il faut C'est des lieux C'est des lieux Non mais aussi Je dis à France Info Qui sait ? France Info Ils vont peut-être dire Mais il y a peut-être Un reportage à faire là-dessus J'y déçai JDR Oui mais de toute façon Sur la communauté gaming En France Dans les événements caritatifs C'est un truc de fou D'ailleurs j'ai interrogé Jean pour le The Event J'avais interrogé l'étoile L'année d'avant En direct En direct sur France Info Donc c'est un autre événement Et c'est caritatif aussi Parce que les dons Vont à une association C'est intégralement Pour Médecins du Monde On avait levé 625 000 euros L'année dernière Pour la première édition Ce qui est fou Pour une première Et on verra Où ça nous mène Cette année Et je parle Et je fais également Ma petite pub Rendez-vous le 20 avril Sur twitch.tv Slash MrMV Nous allons faire Une série de Quatre épisodes Je ne peux pas dire Sur quel thème Parce qu'il y a Fredo Qui n'est pas loin Et il va me frapper Mais ce sera Du jamais vu Et ce sera aussi Un petit peu pédagogique Ce ne sera pas Du médiéval fantastique Comme d'habitude Et après ça On reprend Saison 7 Comme d'hab La grande aventure De Mimolin est mort Mais en tout cas Qui survivra Mais pas mort Qui survivra C'est Mimolin de Schrödinger Merci à tous Et merci d'avoir été avec nous Pour ces quatre épisodes Est-ce que je peux Rajouter un tout petit message Pour ma promo Mais c'est juste Que la radio Structurellement Est un média Qui perd des auditeurs Notamment parce que Les jeunes ne l'écoutent pas Donc par effet de génération Par effet de génération Il y a de moins en moins D'auditeurs et d'auditrices Mais je vous conseille D'écouter parfois la radio Pas forcément France Info Il y a plein de radios Ça peut être différent Des autres médias De la presse écrite De la télé C'est bien d'avoir Un peu de pluralisme Dans l'offre C'est différent De ce que vous pouvez voir Sur Twitch Mais c'est complémentaire Donc voilà Clément il est entre 17h et 20h Sur France Info 18h20 Moi j'ai mon émission Entre 10h et 14h Le samedi et le dimanche Mais bon voilà Partout vous pouvez aller Sur Europe 1, RTL Etc Enfin voilà Sur France Inter Jean est sur France Inter Le dimanche soir Encore après le deuxième tour Ou ça s'arrête ? On va voir On va voir Un dimanche de campagne Un dimanche de campagne Voilà Mais donc écoutez la radio Franchement il y a des portes Qui s'ouvrent Entre les différents médias Et c'est une petite recommandation Que je peux vous faire Où il y a les podcasts Évidemment Notamment les podcasts des radios Le patron de Twitter Écoute FIP Je sais pas si c'est vous Ah oui oui bien sûr Je me rappelle de ça C'est sa chaîne qu'on fait C'est sa radio pressurée Il avait fait un tweet là-dessus Il avait fait une dédicace Ouais ouais Et puis toi Si les gens aiment ta voix Oui Tu es non-stop le week-end Plutôt ce que je dis j'espère Il y a un peu des deux Moi Les idées Qui est-ce de Jules ? Il ne nous laisse personne indifférent Entre 10h et 14h Ouais voilà Le week-end Merci à tous Merci On vous fait plein de bisous Et soutenez-nous Voilà pour qu'on continue Le plus longtemps possible A bientôt Bisous bisous Ciao Incroyable Oh là là Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti